... Si je fais le résumé des présentations, vous avez des projets HVE, grosse tendance à aller vers l'agrobiologie. La biodynamie, c'est une thématique bien présente puisque finalement, tous de près ou de loin, vous avez l'air d'être un petit peu familiarisés avec ça et une thématique particulière qui arrive autour de l'énergie. Donc on va zoomer un petit peu sur tout ça. Je vois que je vais être obligé d'aller chercher des diapos dans des coins étalés mais c'est pas très grave. On va se rendre compte qu'à un moment donné, il va falloir mettre de l'ordre dans la réflexion. Donc on va commencer par mettre de l'ordre. HVE, vous en pensez quoi ? Vous pensez faire quoi avec ça ? Là, rien ? Autre débat ? Toi, tu fais pas. Toi, tu fais pas ? Toi, tu penses ouvrir les cahiers ? Qu'est-ce que tu penses faire avec HVE ? En fait, ça va faire partie d'une réflexion qui a démarré dans les années 90 avec la PAC. On va donner un cadre qui est une espèce de certification pour communiquer massivement via un appareil d'État globalement qui, avec un tampon HVE, va rassurer un consommateur. Donc HVE, c'est un... Donner bonne conscience aux autres ? Oui, 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 mais à tout le monde, on rassure quelqu'un, on donne bonne conscience aux autres, mais en fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que vous êtes dans un cadre. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cadre ? HVE et après ? Oui, oui, en fait, ça permet une amélioration quelque part. Quelle est la grande amélioration que HVE est censée apporter aux consommateurs et peut-être rassurer aussi les pratiquants ? Alors, quelle est la grande thématique de HVE ? Pour vous, c'est la biodiversité ? Voilà. Donc, biodiversité, l'azote, plantes fumures, les excédents structurels d'azote, etc. Etc. Autre grande thématique de HVE ? Les entrants. Hein ? Les entrants ? Oui, les entrants. Oui. En fait, c'est principalement les phytos. Les phytos, c'est... Moins. Moins. Voilà. Pour faire simple. Et donc, à partir d'un certain seuil, vous êtes... Vous rentrez dans HVE, c'est-à-dire quand votre ferme va avoir des espaces en biodiversité, à partir d'un certain seuil, fatalement, quand vous aurez maîtrisé vos bilans azote, entrée-sortie, épandage, etc. Et quand vous aurez passé une barre à la baisse sur le phyto. D'accord ? Il y a une norme régionale et vous devez être en dessous. Donc, voilà. Ça, c'est les grandes thématiques qui arrivent dans HVE. Le problème que va poser HVE, c'est lequel, d'après vous ? Pourquoi tu as un cran pour évaluer votre pratique ? Oui. Mais que va poser ce cadre-là ? Quel problème il va poser ? Un cadre. Un cadre, c'est-à-dire la frontière. Voilà. C'est toujours la frontière, c'est-à-dire, en fait, vous avez besoin de sortir du cadre, puisque, finalement, la question qui va se poser, c'est comment je passe de HVE, par exemple, à ça, par exemple, à ça, ou par exemple, à ça. C'est-à-dire que, dans la démarche, méfiez-vous des cadres, parce que ça bloque beaucoup de choses. Ça, c'est le premier truc, on va essayer de les pousser, les murs, ou les cadres, de façon à ouvrir une démarche qui, à un moment donné, l'agriculture biologique, elle a besoin de sortir de ce cadre-là, puisqu'on va supprimer quelque chose. Et donc, pour enlever un produit phytosanitaire, peu importe lequel, ou tous, comment vous allez vous y prendre ? Pour finir avec ce débat-là, à un moment donné, si vous voulez supprimer un produit phytos, de quelle manière on va s'y prendre, intellectuellement, et puis, techniquement, pour agir, pour, finalement, sortir d'un cadre, parce qu'en fait, tant que je vais être HVE, je vais me rassurer en disant, bon, OK, j'ai diminué, tout va bien, mais, finalement, je reste, sans changer grand-chose, à ma thématique générale. Et pareil pour tous les autres cadres, on est là-dedans, je vois les cadres Label, AOC, machin, etc. Aujourd'hui, il faudrait sortir du cadre un tout petit peu pour faire bouger des techniques. Il y a des endroits où on ne peut pas, parce que le cadre, il est quand même très contraint. Donc, l'idée, c'est, quelle est la réflexion pour, finalement, je veux enlever tous les produits phytosanitaires, comment je vais m'y prendre ? Vous voyez ? Je vais enlever tous les intrants de fertilisation, est-ce que c'est possible ou pas ? Et si c'est possible, comment je vais m'y prendre ? Et en fait, à un moment donné, on se rend compte que, pour sortir des cadres, en fait, les cadres, on a mis une thématique très particulière, c'est-à-dire que, par exemple, pour les phytos, on les a mis à une place différente. On a dit, c'est un outil pompier, pour le développement. Voilà, donc, je n'en ai plus besoin. Je le mets dans une case, on va dire, roue de secours. Et donc, ça oblige à ouvrir toutes les réflexions autour des pratiques agricoles qui permettent de supprimer cet outil-là. Et hop, vous êtes sortis du cadre, et vous commencez à faire une investigation dans un monde nouveau. Et donc, quand vous changez de place aux éléments, ça va aller beaucoup mieux. Donc, le phyto, vous le mettez pompier, mais faites la même chose pour l'azote. Faites la même chose pour la biodiversité. Est-ce que c'est intéressant d'avoir de la biodiversité sur la bordure des parcelles, ou dans une haie, etc. Voilà, voilà. C'est mieux que d'en avoir nulle part, mais ce serait bien d'en avoir partout, peut-être. Et donc, la biodiversité, elle va nous obliger à un effort. Lequel ? Quel est le problème de la biodiversité ? Si je dis biodiversité. Voilà. Toi, tu as un problème entre la biodiversité qui pourrait apparaître et la culture que tu dois mener et récolter. En règle générale, la biodiversité, ça pourrait être aussi un bio-agresseur. D'accord ? Donc, dans la biodiversité, il y a tout. Comment je fais pour que cette biodiversité, elle apparaisse de plus en plus partout et qu'elle me serve à quelque chose ? Et donc, est-ce que je dois avoir peur des bio-agresseurs ? Oui, non, etc. Tout un tas de questions. Et donc, c'est pareil. La biodiversité, on va faire le même travail. Vous allez mettre de la biodive. Et cette biodiversité, eh bien, on va se poser la question à quoi elle sert ? Comment elle fonctionne ? Quelles sont les grandes bases de ces raisonnements-là ? Et donc, dans les systèmes, première idée, il faut sortir des cadres parce que la solution, elle est souvent autour. Donc, ne restez pas contraints. Utilisez les cadres pour tout un tas de démarches, etc. Mais qui sont plutôt politiques que techniques. D'accord ? Et dans ce cadre-là, on va faire bouger, nous, tout un tas de pratiques. Et la première pratique qu'on a fait bouger, c'est l'agriculture biologique. Et on l'a écrite comme ça. Bio, avec un tiret et un grand L pour faire logique. Et en fait, c'est une astuce de langage qui nous a décoincé complètement tous les neurones là-dedans. C'est-à-dire, il s'agit de récupérer la logique de fonctionnement de la biologie. Donc, de la biodiversité. Et ça, c'est arrivé petit à petit dans le travail qu'on a mené avec les céréaliers, les éleveurs et les viticulteurs, mais depuis, on va dire, qu'une dizaine d'années. Et cette logique de la biologie, on peut la dessiner. On a fait venir une grande spécialiste des États-Unis. En fait, c'est une Canadienne. Elle nous a dit, voilà la biologie. La biologie, c'est 100%. Alors, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Si on veut voir comment ça fonctionne, etc. Des milliards et des milliards d'individus, du virus à la bactérie, en passant par des éléphants et des mammouths et les hommes au milieu. Bref, la biologie, c'est très complexe. Voilà ce que vous devez en comprendre, les éléments basiques de chez basique. Parce qu'en fait, sinon, on va être bloqué dans notre travail. Et donc, la biologie, elle va faire 10. Elle va faire 10% ici. Voilà. Et là, 10% ici. Ça, c'est bénéfique. Et ça, on va dire, c'est... Allez, je vais mettre un M. C'est mauvais. Ce sont les pathogènes. Ou maléfiques. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Ce sont les pathogènes. Et au milieu, qu'est-ce que vous avez ? Si vous avez 100% de la biologie, 10 de bons, 10 de pathogènes, qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Mais au milieu, vous avez 80% de la biologie réellement. C'est-à-dire le gros paquet. Ici, vous avez un truc. 80% de la biologie. Et c'est celle-là qui nous intéresse. Parce qu'elle fait quelque chose de très particulier. Elle a tendance soit à basculer et à favoriser le travail de tout ce qui est bien dans les parcelles, ou favorable à la vie, etc. Ou alors, elle pourrait faire aussi exactement l'inverse. Venir accentuer quelque chose qui dérape. D'accord ? En fait, cette vie, elle est assez opportuniste. D'accord ? Elle est souple et malléable. D'accord ? Et elle peut travailler dans un sens ou dans un autre. Tout dépend de ce que je vais faire en faveur de ça ou en faveur de ça. Le problème, c'est je ne sais pas ce qui me produit ça ou ce qui me produit ça. Et donc, ce travail, pour le comprendre, il faut l'accepter. Ça a été une grande difficulté quand elle est venue, qu'on accepte ce postulat de réflexion stratégique. c'est-à-dire, c'est pas la peine d'intervenir, c'est très compliqué, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser ça en sachant que tout va suivre ? Eh bien, un seul principe, à nouveau, qui gère un petit peu tout ça. La bonne biologie et tout ce qui va basculer avec, c'est quelque chose qui devient aérobie. Voilà. ça se fait dans un système où il y a de l'air et ça respire. C'est fondamental. Et tout ce qui va aller vers le pathogène, c'est des systèmes qui deviennent anaérobie. Voilà. Et ça nous pose de gros, gros, gros soucis. C'est-à-dire, on a, dans nos pratiques, à cause des intrants et tout, on n'a pas forcément l'œil là-dessus. J'ai fait une grosse réunion hier avec des gars qui se font colza, bléorge un petit peu plus bas que chez vous, là. Colza, bléorge, colza, bléorge, ils sont en train de disséquer les colzas, il y a des altises et des larves et tout, et ils pensent que ce sont les insectes qui attaquent les plantes et qui les rendent fragiles et donc perte de rendement à la clé. Et donc, est-ce que c'est l'insecte ou finalement, est-ce que la présence de l'insecte n'est pas que un révélateur, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a autre chose qui favorise l'insecte ? Donc l'insecte n'est pas la cause, l'insecte c'est le résultat. Parce que, ils ont un problème ici sur quelques pratiques agricoles qui font que leurs insectes, ils les favorisent mais aussi en permanence des mauvaises pratiques qui développent finalement les pathogènes, mais tout va basculer dans le pathogène et après, tu es toujours avec un lance-flamme, un insecticide, un machin, et tu es coincé. Et donc pour eux, tant qu'ils verront l'insecte comme un problème à résoudre, ils n'y arriveront pas, ils doivent visiter la cause qui commande la présence des insectes. Donc ça, c'est révolutionnaire pour eux. Avec ça, je peux, j'en ai déjà pour une journée à leur expliquer ça, ne serait-ce que sur un truc, les altises et le colza. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde comment on fait pour ne pas avoir d'altises et il faut bouger tout un tas de paramètres qui aillent de là à là. Et ensuite, tout bascule très facilement, c'est l'histoire de une ou deux années, c'est assez rapide, la biologie, elle est sympa. C'est ça qu'il faut comprendre, ces êtres vivants, ils sont relativement opportunistes et ils sont sympas. Et puis, ça nous a donné le sol comme une base importante. Pourquoi le sol ? Eh bien, parce que le sol, ça héberge la plus grande biodiversité au monde. Vous le savez bien, un dé à coudre, c'est un milliard de bactéries. Et ce n'est pas toutes les mêmes, c'est dans les bactéries, pléthore de biodiversité dans les bactéries. D'accord ? Et puis, il y a 5 km de champignons, il y aurait 100 colamboles là-dedans. Donc, il y aurait plus de 100 nématodes aussi. Alors, si je dis nématodes, tout le monde a déjà la trouille. Non. Globalement, tous les nématodes sont sympas, sauf quelques-uns. D'accord ? Le nématode serait plutôt un très bon auxiliaire. Mais, si vous avez les bonnes pratiques, pas de soucis avec les nématodes, si vous avez les mauvaises, que des problèmes avec. Parce qu'ils vont basculer. Et donc, ce truc-là, on se rend compte que le sol, la biodiversité qu'il y a dans le sol, c'est la plus importante de toutes sur la Terre et que c'est celle-là qu'il faut développer. Donc, la thématique qui est arrivée, elle est simple. on travaille sur des sols vivants. Alors là, maintenant, ça y est, on nous allume. Mais, c'est un petit peu sérieux. L'INRA arrive et nous dit ça n'existe pas des sols morts. Et donc, on va créer un défi agronomique pour la science et pour ceux qui veulent bien s'y coller. Parce qu'on a des sols où il n'y a plus grand-chose qui pousse. Là, on va dans le loragué dans le sud. Les collines argilocalcaires, c'est naze. Pour faire pousser un truc là-dedans, on va commencer à suer. Et donc, on voit bien qu'il se passe des choses et quand on enquête avec les paysans, dans les mêmes conditions, on trouve des sols où ça pousse. Donc, il y a bien des paramètres sur la biologie qui sont différents. Et on pense que c'est fondamental. Donc, la biologie, on va s'attaquer à la biologie du sol et c'est là qu'on a commencé à comprendre avec ce type de raisonnement avec si on parlait aux bactéries, ce serait peut-être sympa. Si on parlait aux champignons, ce serait peut-être sympa. La thématique de la biodynamie, vous la voyez comment ? Qu'est-ce que c'est pour vous la biodynamie ? Ceux qui la pratiquent un peu dans son grand principe, vous voyez ça comment ? Il y a deux niveaux dans la biodynamie. C'est utiliser la dynamique de la biologie. Voilà. Ça, c'est remettez-le comme ça en place dans votre tête. C'est la biologie, elle a des dynamiques et des dynamiques simples, mais il faut les capter, il faut les utiliser. Ça, c'est une dynamique de la biologie, etc. Et l'autre grande idée de la biologie ou de la biodynamie, c'était que on allait communiquer avec ces êtres-là pour qu'ils nous aident à bien travailler. En fait, on va leur déléguer le travail par une information. Et donc, l'idée, c'était d'amener l'information là pour que tout le monde se mette au travail. Donc, le grand problème de cette technique-là, ça va être de créer la bonne information. Et donc, pour créer une bonne information, on s'y prendrait comment ? Le premier principe, c'est la bonne ambiance. D'accord ? Vous voyez bien que quand vous êtes motivé, ça marche beaucoup mieux. OK ? Donc, c'est peut-être pareil pour tous les êtres vivants sur la Terre. Et donc, la bonne ambiance, parce que la bonne ambiance, elle fait circuler de l'information là-dedans à bloc. D'accord ? Plus l'information circule, mieux c'est. Et donc, les êtres vivants, c'est la grande hypothèse qui avait été émise par les gens qui ont construit ce raisonnement-là. Tous les êtres vivants communiquent entre eux. Ce qui est vrai, peut-être pour nous, ça l'est aussi pour des colonies de bactéries, de champignons ou d'autres choses. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai puisqu'on peut passer des boîtes de pétri au scanner et on voit des micro-ondes sur les boîtes de pétri. donc on sait que les bactéries communiquent en ondes ultra-courtes. Donc voilà, mais ça reste dans les labos, ce n'est pas encore vulgarisé parce que tout ça ce sont des savoirs qui vont perturber on va dire tout un tas d'autres savoirs si vous voulez. Et donc, cette biologie, en fait l'idée c'est qu'elle communique et en envoyant une bonne information, elle communique entre elles et elle fait le travail tout seul au final. d'accord ? C'est-à-dire ce n'est pas moi qui cultive vos champs mais c'est vous qui les cultivez tout seul après avoir pris plein d'informations et vous mettre au travail. C'est ça l'idée. Donc, ça pourrait être décoiffant et à quelles conditions ça peut marcher ? Voilà, il y a une condition de base pour que ça puisse fonctionner, la bonne ambiance, etc. mais ça vient après. C'est-à-dire la première condition de fonctionnement de ce système c'est qu'il doit y avoir des êtres vivants mais pléthore d'êtres vivants. D'accord ? Il faut en permanence développer la vie. Alors, la vie, elle tient à quoi ? Qu'est-ce qui développe les êtres vivants ? Pourquoi les êtres vivants ? Il y en a de plus en plus. Quelles sont les conditions de développement ou de non-développement d'ailleurs des communautés biologiques ? Oui ? En fait, c'est là qu'on pleure parce que c'est toujours pareil. C'est des choses très basiques et on est passé complètement à côté avec, on va dire, la révolution industrielle ou l'agriculture verte ou je ne sais pas comment on appelait ça. Et donc, la biologie, biologie, c'est égal à une, donc, de la nourriture plus quoi ? Hein ? Le confort. Voilà, une bonne maison, un bon lit, un bon machin, un bon canapé. Alors, le canapé des bactéries, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je pense qu'une bonne maison, le confort. Et donc, on a une thématique très simple, la maison, l'habitat. Voilà. Et quand vous faites ce raisonnement-là, plus vous allez donner à manger à des êtres vivants qui vivent dans des maisons en bon état, ok ? Plus cette communauté biologique va se développer. Et ensuite, il va se passer des choses, parce que de plus en plus de bactéries, de plus en plus de champignons, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça va produire réellement ? Et c'est là que notre monde agricole, il va vraiment changer. Donc, la première thématique, elle était relativement simple, de la nourriture et une maison. Et donc maintenant, première question, est-ce que dans mon vignoble, il y a de la nourriture et il y a des maisons en bon état ? Oui ? Non ? Un peu ? Beaucoup ? Pas beaucoup ? Voilà, et puis on va trouver toutes les situations possibles et imaginables. Ok ? Et donc, qui est-ce qui a beaucoup de nourriture dans sa vigne ? Eh bien, c'est ça. Vous voyez ? Donc, premier écueil, c'est quoi beaucoup ? On va commencer à se poser tout un tas de questions. Ça va être, allez, le quotidien, pour la journée d'aujourd'hui et peut-être les autres. Donc, la nourriture, en fait, on a un objectif, on en veut plein, 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 plein. Voilà. Donc, on va laisser la nourriture de côté parce que tout de suite à ta question, on perçoit que c'est un sujet compliqué. Parce que, qu'est-ce que c'est que la bonne nourriture, la moins bonne ? Est-ce qu'on peut hiérarchiser ? Est-ce qu'on doit hiérarchiser ou pas ? Tout ça, il faut que ça rentre dans le raisonnement technique. Et puis, finalement, on se dit, bon, la nourriture, on va laisser un petit peu de côté, on va s'attaquer à qui ? À la maison, d'abord. Donc, une maison, donc, si on s'attaque sur le sol, puisque c'est la première approche sur la biologie, c'est là qu'il y en a le plus, donc le sol, je veux une maison en bon état, qu'est-ce que c'est que cette maison en bon état ? on peut tout noter, on peut tout faire de l'anthropomorphisme, parce que malgré tout, on va y revenir, c'est peut-être le meilleur moyen qu'on a de se projeter. Donc, il faut des fondations. une fois que tu as des fondations, qu'est-ce qu'il faut ? Des murs, des pièces, on va appeler ça des pièces. Et puis, quand tu as fait ça, qu'est-ce qui te manque ? Ben ouais, on a un toit. Voilà. Et finalement, pour un sol, ça pourrait s'appeler comment, ce truc-là ? La structure du sol et sa porosité. C'est deux trucs indissociables, c'est-à-dire, ça c'est structure plus porosité. Voilà. Et là, tu te dis, waouh ! Donc, je vais vous montrer une expérience. Ça, c'est les vignes, on commence à les enherber. Et j'avais fait un petit travail avec un stagiaire, ça date 2013, sur un captage grenelle, c'est à côté d'Armagnac, là-bas. Il y a de la vitille et un petit peu de céréales. Et le stagiaire, en fait, on avait commencé à travailler sur l'enjeu, il y a un captage grenelle, donc azote et pesticides, pour faire simple. Et donc, le travail venait, voilà comment il est arrivé, couvrir les sols. Donc, et cette couverture des sols avec des plantes vivantes, elle doit épurer l'eau, stocker du carbone, stocker de l'azote, dégrader les produits phytosanitaires, restituer des pailles, implanter des intercultures. Et donc, on avait produit une thématique MMA, d'accord ? les assurances MMA. J'avais fait le coup au ministre de l'Agriculture, parce que tout le monde sait qu'il vient du Mans, mais oui, l'ancien, le folle, il dit, bon, ben voilà, ton agriculture, elle doit être MMA. Alors, il pensait, tu sais, tu te moques de lui un peu. Mais en fait, c'est, la thématique, c'était maximiser les restitutions de matières organiques au sol, c'est la nourriture, d'accord ? Minimiser la perturbation, parce qu'en fait, c'est les outils qui vont détruire les habitats. Donc, M, M, et A, c'est, ben, dans les phases de transition et de réflexion, on a adapté, en fait, des outils techniques qui sont la fertilisation, principalement. On va piloter le système. Et donc ça, ça, voilà les dessins qui m'ont produit à l'époque. donc il s'agissait de maximiser le retour au sol et puis on est tous embêtés avec nos herbages, nos enherbements, nos systèmes, on ne sait pas trop les gérer, on a des problèmes de concurrence, l'eau, la sécheresse, enfin bref, je ne vous dis pas, c'est le cafarnaum. Et en fait, la grande idée qui arrive, donc ce gars-là, il m'a fait une enquête sur toute la France et on a trouvé plein de viticulteurs innovants, d'Alsace jusqu'en bas et assez curieusement, bon, je pense qu'aujourd'hui les réseaux sont connectés, c'est assez intéressant et donc on a deux stratégies possibles dès qu'on a un végétal qui apparaît, c'est première stratégie, l'herbe pousse et je la tond, d'accord, tout simplement, voilà, et puis je suis avec ma tondeuse à éviter la concurrence entre l'herbe et la vigne parce qu'en fait, on réfléchit en termes de concurrence mais ça doit être une tare de notre société, on est tous concurrents à quelque chose et ça ne va pas bien et on a du mal à se mettre en complémentarité. Si on était complémentaire, on serait peut-être plus fort, mais voilà, donc on gère de la concurrence, en fait, l'autre idée qu'il y avait chez les viticulteurs et qui était déjà appliquée dans certains vignobles, on laisse pousser et à des moments précis, si c'est bien fait avec les rouleaux, on peut faire des paillages très particuliers qui sont capables finalement de supprimer la concurrence. Donc ça, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, c'est une science autour du végétal qu'il va falloir se réapproprier et donc, quand on a trouvé tout ça, on a eu des vraies surprises. Et donc, voilà les photos qu'on a faites à l'époque. Donc, les agriculteurs avaient tout un tas de systèmes pour semer leur couvert végétal, etc., améliorer leur herbage. Enfin bref, on a commencé à travailler tout un tas de solutions et c'est du bricolage parce qu'il faut se réadapter. Ma vigne fait 1 mètre, elle fait 1 mètre 50, elle fait 1 mètre 20. Enfin, ce n'est pas facile. C'est, comment dire, il y a des codes et des cadres qui ont été donnés dans la plantation comme ci, comme ça, à telle hauteur pour l'ensoleillement et j'en passais des meilleurs. Ça a été codifié et à un moment donné de sortir de ce cadre-là, c'est compliqué. Donc, premier travail, on adapte. On n'a pas d'autre solution avant de révolutionner quelque chose. Si vous voulez vraiment changer, vous devez être sûr de vous. Donc, il faut une méthode pour être sûr que ça va marcher. Et donc, premier travail, on adapte. Donc, on a adapté les semis. Certains sont allés acheter carrément des semoires et ça, ça vient de Suisse. Et donc, on a dans les vignes semé directement, on a implanté des cultures. Parfois, on a enlevé les herbages ou l'herbe. Certains les ont gardées et on a commencé à sursemer ou à ressemer. Et donc, ça, ça commence à coûter un peu des semoires spécifiques comme ça. Et on ne peut pas les adapter partout en plus. Ça a été, c'est un métier complexe. Donc, voilà le genre d'image de semoire. on a trouvé plein, plein, plein de choses. Donc, les constructeurs ont réadapté des semoires, etc. Donc, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Pourquoi semer sans travailler globalement ? Mais parce qu'en fait, ça vous préserve la maison. Même si elle est en mauvais état, ça ne la détruit pas. Et donc, c'est à un moment donné, ce problème de l'état de la maison, on ne sait pas le qualifier. Et donc, on a l'idée, là, je fais faire une grosse enquête, mais vous verrez, à l'époque, on avait déjà déblayé pas mal et c'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. On pense que la porosité, c'est sans doute l'élément clé de votre maison. C'est-à-dire, plus cette maison aura des pièces, si vous voulez, plus il y aura de vide dans la structure du sol, mieux ça va fonctionner. pourquoi ? Oui, plus d'air. Et on voit bien que la bonne biologie, elle doit avoir de l'aérobie. OK ? Et donc, il est probable que peut-être le seul indicateur de qualité au-delà de la matière organique et de tout le reste, ce soit l'état de la porosité du sol. Donc là, j'ai remis un stagiaire au boulot, il me fait une grande enquête dans le sud, parce qu'il y a des réseaux qui permettaient de faire ça. Porosité des sols et diagnostique, ça marche, ça marche pas, ça pousse, ça pousse pas, problème de maladie ou autre, de voir si tout est en relation ou pas. Et ça, on aura vite le cœur net de ce truc-là et on pense que c'est peut-être le critère clé pour analyser la qualité de votre sol. La matière organique, le NPK en plus, c'est OK. mais est-ce que mon sol est apte à faire respirer les êtres vivants qui doivent vivre en son sein ? On n'en est absolument pas sûr. Et donc, on a commencé ce travail-là. Alors, tout un tas d'outils qui arrivent, des viticulteurs en Alsace, enfin, ils nous ont fait plein de trucs et ça s'est quand même très, très, très démocratisé. Aujourd'hui, si vous allez dans les salons, je pense que vous trouvez tout ça de plus en plus facilement. et les premiers gars en avance, curieusement, c'était des Alsaciens, quelques vignobles Alsaciens qui étaient ici avec une vesse. Et donc, intuitivement, on n'aurait pas eu idée de mettre cette plante-là en vigne parce qu'on pense qu'elle va s'accrocher partout. et puis, non, elle va super bien. Et donc, ça a été assez surprenant. On en a trouvé en Charente-Maritime, c'était la photo du début. La Charente-Maritime, ben voilà, les gars nous ont mis des fèvroles et des vestes et des céréales. Mais là, c'est facile, on a un grand écartement entre les vignes. D'accord ? Donc, c'était plus facile à faire. Et les agriculteurs nous ont gardé une thématique un rang sur deux. Le deuxième rang ou l'interrang, lui, il était resté enherbé, rat. Et puis, la question qui s'est posée au fur et à mesure, mais pourquoi on ne ferait pas tout ? Et donc, imaginez qu'au mois de mai, vous avez ça dans toute la vigne. Et ça, ça nous a posé un problème psychologique énorme parce qu'en fait, passer le cap, c'est compliqué et pour quelles raisons c'est compliqué. En fait, c'est relativement simple. Un des travails qu'il va falloir faire, c'est écrire le rythme technique de protection des plantes que vous mettez en place dans votre vigne. C'est-à-dire, vous devez passer pour, je ne sais pas, lutter contre peut-être le mildiou, peut-être le botrytis, peut-être... Vous voyez, vous avez des rythmes de travail. et vous avez en plus des rythmes quasi préventifs aux maladies. Quand la maladie arrive, compliqué, il vaut mieux prévenir que guérir, malgré tout. Et peu importe les techniques qu'on met en œuvre, qu'elles soient dans la biodynamie, dans la biologie ou autre chose, à un moment donné, on passe pour aider à prévenir une maladie. Et donc, c'était relativement simple de passer dans le deuxième rang ici, d'accord ? De façon à avoir un passage assez dégagé pour gérer la vigne. Parce que passer là-dedans, ça semblait compliqué. Donc la question, c'est, est-ce que je dois y passer ou pas ? Est-ce que je peux y passer ou pas ? Etc. Etc. En fait, aujourd'hui, on a commencé à y passer. L'idée, c'est, on couvre tout, et on passe dedans. Et puis, une fois que vous avez ces plantes qui apparaissent, comment on va les gérer ? On a commencé à les tuer avec des simples rouleaux. Et donc ça, c'est la grande innovation qui nous vient du Brésil, c'est les rouleaux FACA. C'est-à-dire que on a commencé à comprendre avec les ingénieurs brésiliens et puis le travail qu'avait fait Lucien Segui et puis tous les autres, que toutes les plantes meurent à floraison. Donc ça, c'est complètement extraordinaire. On dit, waouh, qu'est-ce qu'elles nous font ? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Et donc, une plante à la floraison, si vous la roulez, que vous l'écrasez, elle va mourir. et elle va fonctionner comme ça. Vous avez une belle fleur, alors je dessine des tournesols. D'accord ? Le tournesol, c'est vraiment facile à comprendre. C'est une plante très bête. Elle a une tige, une fleur, tu l'écrabouilles, elle est morte. Et c'est finalement une plante très, très facile à, comment dire, un très bon modèle pour apprendre, je dirais. Parce qu'il nous faut des plantes simples, faciles à modéliser. Et donc, ce tournesol, il a des racines dans le sol, il les a comme il veut, il se débrouille, et puis il va avoir quelques feuilles quand même pour sa photosynthèse, tout va bien. Et donc, ce qui se passe, toutes les plantes sans exception, ça c'est miraculeux, toutes, toutes vont fonctionner pareil. C'est-à-dire qu'au moment de la floraison, elles vont inhiber le plateau de talage et les repousses végétatives. Elles vont les bloquer avec une hormone. Mais ça ne se produit que quand la floraison est bien en place. Elle est, vous devez voir les étamines et ça fait du pollen, si vous voulez. Début floraison, c'est encore trop tôt. La plante, elle n'a pas fini son système hormonal pour bloquer la repousse végétative. D'accord ? Et donc, il faut vraiment attendre que la floraison soit très, très bien en place. Ok ? Alors, c'est pour ça que je prends l'exemple du tournesol parce que ça se voit bien. Quand vous avez un rayera italien, c'est moins facile à voir, si vous voulez. Mais ça marche tout autant. D'accord ? Et donc, en pleine floraison, ce qui va se produire, c'est que votre plante, elle va bloquer sa repousse végétative parce qu'elle va mettre toute son énergie de photosynthèse au service de la production des grains. Elle veut se reproduire à tout prix. D'accord ? Et donc, quand elle a vraiment enclenché ce blocage hormonal, eh bien, vous la roulez, elle meurt toute seule parce qu'elle ne peut plus débloquer sa machine biologique. Ok ? Donc, il faut vraiment attendre qu'à un moment donné, cette floraison soit bien établie et en ce moment-là, vous l'écrasez avec votre rouleau et elle va venir faire un mulch, un paillage au sol. Et ce paillage, il va avoir plein, plein, plein de propriétés nouvelles qu'on découvre parce qu'on ne sait pas encore tout mais ça y est, on a vraiment compris qu'il y avait un petit truc là-dedans et à partir de là, ce paillage, il va nourrir la biologie, il va la protéger du soleil, vous allez baisser la température, etc. Vous allez améliorer la structure et la question, c'est comment on fait ça dans une vigne chez vous ? Ça va être ça les vraies questions. Et donc, cette question-là, elle ne peut être résolue que par vous. C'est ça le pire ? Mais oui, parce que c'est vos champs, c'est votre travail, c'est votre pédoclimat, vous savez où vous habitez, vous savez quelques contraintes que moi je ne connais peut-être pas et à ce moment-là, on va pouvoir progresser donc toutes les plantes, on peut les contrôler comme ça, y compris une graminée de prairie. D'accord ? J'ai de l'herbe et du gazon, je le laisse pousser, il peut devenir haut comme ça. D'accord ? Eh bien, quand ce gazon produit des graines, réellement, donc on va être fermé début juin, eh bien, il va bloquer tous ces plateaux de talage et toutes ces repousses végétatives vont être bloqués et quand vous allez le coucher, eh bien, il va mettre énormément de temps à repartir. par exemple, une prairie, nous on le sait quand on travaille avec les éleveurs, je fauche une prairie fleurie vers le 5-10 juin, là, eh bien, elle ne repousse pas avant le mois de septembre. Elle va laisser une espèce de paillasson, tout le monde pense que la prairie est morte, non, en fait, cette prairie, elle est restée vivante mais elle a besoin de trois mois pour débloquer son appareil hormonal. et ensuite, eh bien, hop, elle va repartir et elle vous fait le couvert. Et donc, ça nous a donné des réflexions assez bizarres, c'est-à-dire qu'on a commencé par supprimer les gazons parce que ces gazons-là, ils sont dégradés, ils ne peuvent plus jamais pousser. Je vous explique un truc sur les plantes, vous allez pleurer. On le sait avec les éleveurs, le surpâturage adapte la génétique des plantes, si vous voulez. La plante, elle fait un truc très simple, si je fais le sol, une plante haute, eh bien, elle fait des racines profondes. Une plante moyenne, elle fait des racines moyennes et une plante rase, voilà, du gazon, elle fait des racines rases. et en fait, à force de gérer la plante comme ça, avec les tondeuses ou les moutons ou les vaches, surpâturage, les chevaux, il n'y a pas pire qu'un cheval. voilà. Donc, il faut faire attention que ce cheval, jamais, il rentre dans de l'herbe comme ça, il sort quand elle est là et ça, c'est exceptionnel. Donc, on gère le pâturage pour revenir régulièrement là, pour refaire de la structure de sol avec les racines et à un moment donné, la plante, en fait, quand elle est toujours gérée comme ça, génétiquement, elle va s'adapter à ça pour survivre. D'accord ? Donc, elle va reprogrammer sa génétique pour rester courte, basse et rase. Et si vous voulez qu'elle pousse cette plante-là, elle ne peut plus. Elle ne peut plus revenir là parce qu'elle s'est reprogrammée génétiquement. D'accord ? Alors, c'est quelque chose, c'est perturbant. Nous, si on nous programme génétiquement comme ça, le jour où on fait ça, on ne sait pas revenir. En fait, c'est d'autres mécanismes vivants qui sont à l'œuvre, donc c'est assez complexe. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce n'est pas très compliqué. On a supprimé ces trucs-là pour remettre des couverts végétaux qui, eux, sont annuels. Et ces couverts végétaux annuels, ils nous permettent, finalement, de mettre ça en route à nouveau. Et demain, on pense qu'on reviendra avec de l'herbe qui pousse dans le champ, mieux gérée. C'est-à-dire, mon travail, c'est de supprimer ici, de bloquer les plateaux de talage. Et donc, quand je fais pousser de l'herbe dans une vigne, je vais avoir des gros problèmes. La concurrence à l'eau, la concurrence à l'azote, on ne sait pas les gelées tardives, enfin, tout un tas de paramètres que je ne connais pas bien. D'accord ? Donc, du coup, on a usé d'une astuce, on a utilisé des plantes annuelles, plus faciles à gérer que nos herbages ou nos plantes enherbées, là, qui étaient peut-être en fin de course. Et pour ne pas prendre de risque de compter là-dessus, on est revenu à des couverts végétaux qui vont travailler comme ça. Au début, c'est quasi plus facile de semer, mais on fait le pari que le naturel va marcher aussi bien que tout le reste. Mais ça, c'est après, c'est-à-dire la phase d'apprentissage, elle est compliquée parce que tu n'as jamais laissé pousser une plante réellement dans ta vigne. Et donc, l'idée, c'est de laisser pousser les plantes pour qu'elles fassent de la structure de sol avec des systèmes racinaires profonds, donc infiltration de l'eau et tout le reste et du végétal au-dessus pour faire de la litière et des mulch. Et donc, je suppose que toutes les semer sont naturellement sur le schéma à gauche ? Oui. Oui. En fait, l'idée, c'est que ton herbe naturelle de mer, il faut qu'elle soit gérée comme ça. D'accord ? Il faut qu'elle pousse, qu'elle fasse des fleurs, qu'elle fasse quasi de la graine pour faire son mulch. D'accord ? Et toi, tu vas avoir des problèmes de concurrence, etc. à gérer. Ce qui fait peur, en revient, c'est la semeure qu'elle, et pas dans un schéma qui soit toujours court, et pas dans un schéma qu'on cherche qui soit pérenne et long. Et donc, le travail, on va le faire cet après-midi, on va commencer à regarder comment on basculent les systèmes, comment on les imagine sur le temps long avec l'amorce qui est le temps court. Mais on n'a pas de soucis. Travaillez sur des annuels et faites réapparaître des vivaces. Et toute la gestion, elle va être là. Demain, aujourd'hui, ça c'est l'étape 1 et l'étape 2, ce n'est pas dur, on va retravailler avec des vivaces parce que ça va marcher très très bien. Le problème, toi, c'est la concurrence, c'est tout ce système-là que tu dois apprendre à gérer, passer à travers. Et donc, c'est comment on fertilise, comment on aide la plante, ma vigne, parce que c'est ma vigne qui compte, comment elle passe à travers. Et en fait, on s'est rendu compte que la gestion au couvert, elle nous apprend énormément de choses et elle va vous faire évoluer vers ça, de toute façon, demain, les Alsaciens, ils y sont déjà revenus après 15 ans. Et c'est assez rigolo de... En fait, il faut faire des analyses de cas. L'idée, ce serait que vous ayez soit des techniciens, soit des ingénieurs, soit des mémoires, des jeunes, vous leur faites des analyses de cas, de pratiques paysannes, comment l'agriculteur fait bouger son système au fur et à mesure et pourquoi. Parce qu'en fait, ça, ça n'a pas les mêmes contraintes que ça. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi ils le font. Alors du coup, on a fait des rouleaux en long, en large, en travers, on a fait plein, plein, plein de choses. Voilà, des formes de rouleaux, plein, plein, plein de trucs. Et l'idée, c'est une fois que votre couverture végétale est écrasée, qu'elle vous fasse un paillage. C'est vraiment l'idée d'avoir un paillage protecteur et nourricier sur le sol. Dans votre thématique, vous aviez une idée, je vais nourrir le sol avec de la matière organique. Je ne sais plus les quantités qui étaient en jeu quand on a fait la réunion du 16. 40 tonnes brutes. On est là-dessus. Et donc, cette approche-là, elle donne une thématique mais qui est fondamentale. On parle aujourd'hui, c'est les éleveurs qui m'ont soufflé ça à l'oreille, la ration du sol. D'accord ? C'est-à-dire, exactement comment on ferait une ration pour les hommes, une ration pour les vaches, une ration pour je ne sais pas qui. C'est-à-dire, il faut que le sol mange pour que toute cette machine biologique fonctionne. Je dois nourrir et mettre la maison en bon état. Et donc, la ration du sol, vous êtes sur des projets, le projet local, on va dire, le projet, c'est 40 tonnes de matière brute. En fait, c'est la matière vivante. C'est ça-là. Et donc, la question, vos repères, ils sont sur quelle unité de mesure ? Vos repères de paysans, est-ce que c'est de la matière sèche ? Est-ce que c'est de la matière brute ? Est-ce que vous avez des repères sur la matière brute végétale ? Une plante qui aurait 7 hauteurs, combien de matière brute ? Une plante qui aurait la hauteur de la cheville, combien de matière brute ? On a commencé à se poser tout un tas de questions. Alors, j'avais mis en place une méthode simple, je dois me promener dans mon champ et je sais à peu près combien il y en a. Retenez un truc, la cheville, une tonne de matière sèche, vous multipliez par 4, vous avez la matière, ou 5, vous avez la matière brute. D'accord ? Donc, on va l'écrire, donc, cheville, une tonne de matière sèche, et ça, ça fait 15, 20% de matière brute. C'est très tendre, c'est de l'engrais vert, c'est très petit, donc, plutôt, allez, 5 fois plus, 6 fois plus, donc, fois 6 en matière brute. Voilà. Donc, vous avez 6 tonnes de matière brute, la cheville. C'est intéressant, chez les pâturants, ça marche bien, chez les herbagés, tu te promènes dans un champ, tu te dis, ouais, bon, ok, il faudrait que ça monte quand même au mollet, quoi, pour mettre des vaches. Donc, quel est le deuxième repère facile pour un paysan ? Je me promène dans mon champ, quel est le deuxième repère facile ? Hein ? Non, toujours dans la hauteur des plantes, je veux d'abord faire apparaître de la matière. Ben oui, le deuxième repère, je plie la cheville, je plie le genou, ok ? En fait, en me promenant dans mon champ, je dois avoir une espèce d'idée, alors, elle n'est pas juste, parce qu'il faudrait repeser, tout, mais, allez, je me laisse guider par une espèce de trame qui n'est pas tout à fait fausse. Et donc, le deuxième repère, c'est le genou. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est un G, hein ? Genou avec un X, voilà, donc là, vous avez 3 tonnes de matière sèche, et puis, vous multipliez par 6. Pour la matière brute, toujours pareil, ça va être un produit vert, très tendre, j'aurai plus d'engrais vert dans le champ, si vous voulez. Hein ? Appelez-le comme ça, on verra après. Donc, mon genou, 3 tonnes de matière sèche, donc, quel est l'autre repère facile maintenant ? La ceinture, voilà, la hanche, mais là, c'est la ceinture, hein ? Alors, ceux qui mettent des bretelles, tant pis, hein ? Et donc, à la ceinture, vous avez 5, 6 tonnes de matière sèche, et là aussi, x 6, pour la matière brute. Et là, ça commence à devenir intéressant, je viens d'enclencher le raisonnement, c'est-à-dire, quand c'est haut comme la ceinture, j'ai quasi mes 40. Ah ! 6 x 6, 36, si vous voulez. Ça va dépendre un petit peu du mélange, de sa densité, enfin, on va trouver plein de trucs, mais on s'approche du projet. Tu parles aussi, là, de ces 36 tonnes de NB, de matière brute, à l'hectare. Oui, oui, oui. Non, on est dans le rang. Voilà. Et donc maintenant, on va commencer à refaire le travail des vignerons. C'est-à-dire que, en gros, votre intérêt, c'est un demi-hectare ? C'est ça. Voilà. C'est... Hein ? 60. Voilà. Et vous, vous allez avoir... Une demi-surface agricole utile pour ce projet. Et puis, le dernier repère qu'on pourrait se prendre, une fois que c'est arrivé à la ceinture, ça peut arriver jusqu'où, une plante ? Oui, les épaules. Voilà, vous les mettez là. Alors, les grands, ils sont toujours avantagés. Un grand, il a un gros rendement. C'est... Et un petit, il a un petit rendement. Mais c'est pas très grave, ça. Et donc, aux épaules, il va se passer des trucs, c'est-à-dire, vous aurez entre 10 et 12 tonnes de matière sèche à l'hectare. D'accord ? Vous multipliez par 6 votre matière brute, et à un moment donné, selon la nature des plantes, il va se passer des trucs, là. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. C'est-à-dire que ici, va apparaître un phénomène très particulier, c'est la floraison. Et selon les plantes, selon que vous avez choisi de l'orge ou du seigle, par exemple, c'est les deux grandes caricatures, une orge, elle va être petite comme ça, un seigle, il va monter à 2 mètres de haut, eh bien, en fait, le rendement, il sera complètement différent et va apparaître, en fait, quelque chose de très particulier, la floraison. Alors, qu'est-ce que vous savez des rapports carbone de ces stades-là ? En fait, le C sur N ici, il est faible. Alors, C sur N, on va dire, c'est 15. 15. Là, vous allez arriver à 20. Et ici, vous allez arriver plus de 20, on va dire. Et à la floraison, votre système bascule vers 30, en C sur N. et plus. En fait, plus la plante va fleurir, plus le rapport carbone-azote augmente, de plus en plus de carbone, de moins en moins d'azote dans le végétal, et la plante, elle va devenir de plus en plus dure, si vous voulez. En fait, elle va passer de la feuille à la paille, tout simplement, elle va faire ce switch. et ce switch, il est intéressant parce que, à un moment donné, la matière sèche, en fait, elle augmente réellement dans le champ. Vous passez vraiment de 5 à 10 à cause de ce phénomène de la floraison. Donc, c'est très, très, très intéressant à un moment donné. Et donc, à 10 tonnes multipliées par 6, vous en avez 60. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous êtes à 40, mais il faut encore diviser par 2. Il m'en manque. Vous voyez ? Donc, les défis sont colossaux. Où est-ce que vous allez trouver la matière qui manque ? Il y en a dans la vigne, mais on va la laisser tranquille. Il me manque une partie de la réflexion, là. Sous le rang ? Sous le rang ? Ben oui, tout simplement. En fait, on s'occupe de ce qui pousse au-dessus, mais on ne s'occupe jamais de ce qui pousse en dessous. Alors, retenez un truc très simple. Globalement, les plantes, elles essayent de faire autant de racines que de végétation. Elles essayent. Elles n'y arrivent pas forcément, mais c'est à peu près la règle. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? En fait, les abacs qu'on a en élevage sont très simples. Le rendement du végétal, et on va dire on en a deux, hop, on a une annuelle et on va faire une pérenne. donc 100%. Et donc, le raisonnement que l'on utilise quand on s'attaque au bilan humique, au bilan carbone, à la production des plantes, en gros, un végétal annuel, une annuelle, c'est-à-dire un tournesol, un blé, de l'orge, de la fèvre, des vesses, peu importe quoi, vous avez deux tiers aériens et un tiers souterrains. Voilà. Et pour les pérennes, c'est l'inverse, c'est globalement, vous en avez 40% ici et 60% ici. C'est-à-dire que tout ce qui va basculer dans les systèmes de vivace, vous allez créer des systèmes racines dans le sol super performants. D'accord ? C'est les systèmes racinaires. Donc, l'exemple, j'ai, allez, j'ai de la, j'ai un couvert jusqu'au genou. Ok ? 3 tonnes de matière sèche, donc 3 fois 6, 18, allez, 20 tonnes de matière brute. On va le faire comme ça. Donc, si vous avez 20 tonnes de matière brute sur le sol, vous en avez combien ? Dans le sol. 10 ? Ben oui. Voilà. En fait, ça va, vous voyez bien que 10 plus 20, ça fait 30, 2 tiers, 1 tiers. En gros, c'est une formule un petit peu mémotechnique pour vous pour approcher un rendement en se promenant dans le champ. et ça vous permet de, allez, avec un calcul mental simple, la masse au-dessus, vous la divisez en deux, vous avez la masse des racines avec une annuelle. D'accord ? Alors, le 40-60, il nous embête un peu dans le travail. Donc, comment on a corrigé pour travailler plus vite ? Mais non, vous faites un truc très simple, vous mettez un tiers et deux tiers. Et donc, maintenant, si j'ai, par exemple, de l'herbe, j'ai engazonné, etc., j'ai de l'herbe, elle m'arrive au genou, j'aurai à peu près 20 tonnes de matière brute avec cette herbe. Donc là, j'aurai aussi 20 tonnes de matière brute, ça veut dire que là, j'en ai combien ? Et c'est là qu'on voit l'extraordinaire puissance des plantes et des systèmes de plantes à récupérer, à corriger un truc. D'accord ? Mais il faut qu'elles poussent. Ça a été ça, vraiment, le truc le plus compliqué à faire avec les paysans, accepter que ces plantes poussent. Alors que la tondeuse ou la sulfateuse, comme on dit dans le sud, je dégage tout, tout le temps. Je lutte contre la plante et tout d'un coup, on commence à comprendre qu'on va travailler avec et s'en faire des amis et tout d'un coup, c'est compliqué parce que j'ai passé mon temps à les tuer, en fait, réellement. Je les ai enlevés, j'ai hercé, j'ai labouré, j'ai désherbé, j'ai envoyé du glyphosate ou pas, peu importe la technique que j'utilise. Et ce qu'on constate quand on fait ces raisonnements-là, on se dit oh là là, mes 40 tonnes de matière brute, si je laisse pousser mon herbe entre les rangs, je les ai quasi tout de suite. Donc, on a compris que la végétation, il va falloir s'en faire un allié, un gros, gros allié parce que c'est elle qui va nous aider à reconstruire le système, que les rendements, parce qu'on va commencer à chercher de la matière brute, ils apparaissent chevilles, genoux, ceinture, épaule, vous avez un truc mnémotechnique assez simple qui vous donne le rendement et selon que vous avez des annuels ou des pérennes, le rendement n'est pas au même endroit, c'est-à-dire plutôt aérien pour des annuels et plutôt souterrain avec les pérennes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pousse à un moment donné et notre problématique de vignerons ici en Champagne avec vos rangs serrés et rapprochés, c'est comment je vais m'y prendre pour laisser pousser des plantes puisque dès que vous passez avec un engin, si c'est un engin beurre, il écrabouille tout globalement, vous voyez ? Excuse-moi droit, il y a peut-être des gens un peu du monde agricole ou peut-être que pérennes, c'est un peu ce que ça veut dire ? Pérennes, c'est vivace, ça va mieux ? C'est-à-dire, c'est des plantes qui, une fois qu'elles ont fleuri, elles recommencent un cycle de production et quand vous les avez semées, des fois, c'est à vie, elles sont présentes tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, tous les ans, elles repoussent. Donc, c'est en règle générale, tout ce qui ressemble à de l'herbe, mais un rumex, il est pérenne puisqu'il peut pousser 7, 8, 10 ans. Au bout d'un moment, il disparaît, mais globalement, il est toujours là. Donc, pérennes, c'est des plantes qui repoussent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de les ressemer, globalement. Donc, du coup, on continue avec ça. là, il faut que je reprenne mon fil rouge. Or, vivace, vivace, on pourrait mettre pérenne sur ce truc-là. Et donc, l'idée, c'est que dans votre végétal, vous avez deux outils de construction, la plante qui pousse au-dessus du sol, qui va nous faire un mulch nourricier, et le système racinaire qui va finalement faire la structure et améliorer l'état de la maison. Et donc, pour aller dans ce système-là, parce que c'est... Voilà un petit peu ce qu'on avait fait sur le captage Grenelle d'Estan, là-bas, dans le sud-ouest. Donc, ça date de 2012, donc c'est déjà un petit peu vieux. Et finalement, on avait fait des suivis de mini-profils, des mesures physiques et des mesures chimiques. C'est-à-dire, on a fait des analyses de terre avec une méthode très particulière pour commencer à sensibiliser les agriculteurs du captage à des choses importantes qu'on ne voit jamais. Alors, voilà un petit peu la zone. Voilà, ça, c'est le captage. Et on se rend compte qu'on a de la vigne, des parcelles en bio, en conventionnel, un petit peu de prairie et de forêt. Et donc, on va échantillonner des parcelles en culture, des parcelles en vitis, la forêt et la prairie. On va échantillonner tout ça. On va y appliquer une méthode, toujours la même, et on va essayer de voir ce qui se passe là-dedans. On fait des mini-profils, donc, à la bêche, pas très profonds, 50 cm max. On se dit, ce n'est pas la peine de faire des gros trous. On va commencer, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la couche superficielle du sol. Et on va prendre des échantillons entre les rangs de vignes. et à chaque champ, on va se donner un témoin. C'est-à-dire, si je prends un échantillon ou deux ou trois dans la parcelle, je dois faire un témoin. Et donc, la méthode, elle va consister, dans ce système-là, à faire un témoin très, très simple. Dans la parcelle agricole, on a cherché le sol le plus naturel possible. Donc, donnez-le-moi. Il est où, ce sol-là ? Ou moi, je ne suis jamais intervenu ? Dans la bordure. Mais oui, dans la bordure. Voilà. Et donc, on a cherché, donc on a fait une comparaison. Donc, on va comparer le champ avec la bordure. avec une idée très simple. Dans le champ, j'interviens. Dans la bordure, j'interviens quasi jamais. Dans certains champs, les bordures, je ne vous dis pas, c'est quand même chaud. Il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, parce qu'il y a des agriculteurs, on ne laisse rien. Des fois, c'est jusqu'à la bordure de route. Donc, ça nous a... Bon, mais on les a trouvés. Donc, ce n'était pas si compliqué que ça. Et donc, on va faire quelque chose de très simple. On va... C'est une méthode américaine qu'on utilise, le Soil Quality Test Kit. Ça a l'avantage de pouvoir se faire au champ. Et en fait, on a fait tout le même jour. C'est-à-dire, comme ça, on a la même météo localement. C'est un petit périmètre de 200 hectares. Donc, la seule chose qui va changer, ce n'est pas le temps, ce n'est pas la pluie, etc. Elle est tombée quasi de façon homogène. La seule chose qui va changer, c'est l'état du sol. C'est-à-dire, j'interviens, je n'interviens pas. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Et l'histoire de ces parcelles par l'intervention humaine. Donc, ça permet d'aller vite. Donc, on a pris nos échantillons. Donc, pour mesurer la porosité, il faut à tout prix prélever un volume de terre. Donc, on fait avec un cylindre, on prélève, on met dans un seau. Ensuite, on pèse, on sèche. Et la méthode vous donne des... En fait, vous avez des formules de calcul, densité, porosité, si vous voulez. Donc, on va faire ça. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est la matière sèche, l'humidité des échantillons, le taux de matière organique, le pH eau, parce qu'il est facile à faire. On peut le faire avec une simple... Allez, une simple sonde. Et ensuite, on va aller au labo et on va mesurer le taux de matière organique, la CEC et l'azote total que contiennent les échantillons. et nous voilà partis en avant. On fait ça. Et l'objectif était très simple, c'était de comparer justement ce qui se passe dans le champ et la bordure et l'hypothèse centrale parce qu'ils ont tous, là, on a des problèmes d'érosion énorme et des problèmes de phyto dans l'eau. C'est le gros problème du captage. Donc, comment on fait ? L'hypothèse, c'est partout où j'ai touché, je dégrade. c'est un petit peu hard quand vous abordez le groupe comme ça et donc, voilà les résultats de nos 22 points d'études. Et donc, on va systématiquement dans la méthode faire un truc très très simple. On va comparer, en fait, la parcelle à sa bordure et toute la présentation, je vous la laisserai, elle est faite comme ça. Donc, toujours pareil, la bordure et la parcelle. Et en fait, quand vous faites les photos avec le marteau qui vous sert de témoin dans votre mini-profil, vous voyez que c'est absolument pas identique, ça ressemble pas du tout à la même chose, c'est un autre look. Quand vous touchez pas, le sol, il ressemble pas à un système que vous travaillez. Donc ça aussi, première surprise, on n'est pas habitué au look de la nature, si vous voulez. Bon, il faut s'habituer à ça. Et on va commencer à faire des mesures de porosité, c'est-à-dire le champ ici, il est à 40% de porosité, alors que la bordure, c'est 46%. Donc, on a commencé à voir que dans le système non touché, il y avait plus de vide, c'est-à-dire plus de pièces dans la structure du sol, si vous voulez. Plus de porosité, plus de capacité à mieux gérer l'eau et l'air. Donc, 6% en plus quand même. Et du coup, dans les échantillons, comme on les a pesés humides et pesés secs, puisqu'on en a fait la matière sèche, on avait une quantité d'eau, c'est-à-dire c'est un gramme d'eau par gramme de terre, et donc on est à 0,16 gramme d'eau par gramme de terre. Et puis là, bon, sur cet exemple-là, le sol, quand on n'y touche pas, il est à 0,22 ou 0,21 dans cet exemple. C'est-à-dire que la quantité d'eau, elle augmente dans le système où il y a beaucoup plus de porosité. Et puis, le pH, alors il est où ? Le pH, ici, il est à 6,6 et le pH où je n'ai jamais touché, il est à 8,4. Alors tu dis, aïe, 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 et puis tu demandes aux paysans, tu as chaudé, il te dit oui. D'accord ? Et la bordure, tu n'as jamais touché, c'est mieux. Voyez, le genre de... Tu te prends des coups de poing dans la figure tous les jours, après tu dis, qu'est-ce qui se passe ? Alors peut-être qu'il y a un petit peu de chaud qui a volé. Mais en fait, la matière organique, un élément clé pour la fertilité des sols. La matière organique, elle est à 1,7% et ici, on est à 3. Quasi le double. Je travaille, je perds la matière organique, la bordure, j'y fais rien, la machine, elle se met à 3. Bon. Et puis, on a continué la CEC en milliers équivalents par kilo, 46 et là où je ne touche pas, 70. Wow. Deux fois plus de CEC quasi dans le système pas touché. Tu commences à t'inquiéter de ton travail de paysan, quand tu le fais comme ça. Et en fait, on n'a jamais fait ça. On ne regarde pas nos champs comme ça. Parce qu'on ne regarde que nos champs et on le compare éventuellement à celui du voisin. Donc, on a fait ça avec la prairie, les champs cultivés. Et puis, il y a un autre critère qu'on est allé voir, ça s'appelle le WFPS. En fait, c'est la réserve utile. C'est-à-dire combien il y a de l'eau dans les pores du sol, dans la porosité du sol réellement. Et puis là, on a eu une drôle de surprise. C'est-à-dire que on va l'appeler le WFPS égale la réserve utile. Et donc, ici, on a un truc, premier champ, on est à 66%. Et dans le système non touché, on est aussi à 66%. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je dessine un trou, la porosité du sol, donc on va le dessiner. Ici, vous avez un cercle, c'est la porosité. Eh bien, l'analyse, elle me dit que 66% de cette porosité est pleine d'eau. Voilà ce qu'elle me dit réellement. Et on sait par l'agronomie que la porosité, elle stocke l'eau et l'air. En fait, elle gère l'eau et l'air. La grosse porosité, macro porosité, c'est pour l'air. Et la micro porosité qui est seulement d'origine biologique, c'est pour stocker l'eau et les nutriments. Et donc, ça veut dire quoi ? À partir du moment où j'ai le même résultat entre le champ et la bordure et que je suis sur 66% de porosité dans les deux cas, eh bien, je vais m'apercevoir que le sol qui n'est pas touché, il a une bien meilleure réserve utile totale. que le sol travaillé puisqu'il a plus de porosité. On passe de 40 à 46 et donc, on peut calculer la quantité d'eau qu'il me stocke en plus. Eh bien, ce n'était pas très compliqué. quand vous faites la hauteur du sol par sa densité, par la quantité d'eau qu'il contient par gramme de terre, c'est-à-dire ici, on se rend compte que ce sol à 66% de porosité, il va stocker 1043 tonnes d'eau par hectare. D'accord ? Et puis que l'autre, si on fait le même calcul, c'est 1230. Ça veut dire qu'il y a 200 tonnes d'eau ou 200 mètres cubes d'eau en plus en stock dans le champ. Et puis là, on va retrouver tous les standards de l'agronomie. C'est pas très compliqué. Plus vous avez de matière organique, plus vous avez de porosité, plus vous stockez de l'eau, en fait. plus la CEC monte. Et en fait, ça, on l'a vérifié quasi partout. Alors, c'est des standards de chez standards, mais quand vous le faites comme ça, chez vous, dans votre propre champ, là, vous commencez à vous poser vraiment les questions. Ma bordure où je n'ai jamais touché, elle est meilleure que le champ que je travaille. Ça m'a fait exploser le projet parce que tout le monde a pété un câble là-dessus. C'est inacceptable comme postulat. Donc, on y est allé. Alors, je vous ai mis un petit truc, mais ça, vous le lirez. Et donc, on l'a fait pour quasiment tous les profils. Et systématiquement, ici, je vais trouver 1100 tonnes d'eau à 64% de saturation de la porosité. J'ai 43% de porosité. Et bien, la bordure, elle me montre deux profils très noirs, très humifères et moins en dessous. Mais elle me montre que je suis à 46% contre 43% en porosité. Et puis, il y a plus d'eau et que finalement, j'en ai 1230, etc. Donc, en fait, on a vérifié ça quasi partout. Tout type de conduite, on a les mêmes tendances. Et puis, on a eu des surprises. c'est-à-dire qu'ici, on a une parcelle, d'accord, où j'ai 43% de porosité et ici, j'en ai 49, presque 50. Et puis, on a une vraie surprise. Dans cette bordure-là, il n'y a quasiment pas d'eau dans le sol. C'est-à-dire, la réserve, elle n'est que à 40%. Donc, on va avoir un système où, sur la bordure, je vais avoir dans mon porc, ici, 40, combien ? Je ne sais plus, je vois bien, 40, 40%. Voilà. 40% d'eau dans ma porosité, alors que, dans le champ, ici, eh bien, je vais avoir 60% d'eau dans la porosité. Et ça, ça a été intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me dit que, pour la quantité d'eau qui contient le sol, 0,17 g, eh bien, je vais avoir 1068 tonnes d'eau dans ce sol-là. Et le même jour, avec les mêmes techniques, etc., je vais avoir que 780 tonnes d'eau, 700, allez, 800, on va dire, tonnes ici. Et donc, maintenant, j'ai ma bordure qui a moins d'eau, potentiellement. Sauf que, quand il va pleuvoir, eh bien, vous allez remplir, ici, de l'eau, et on arrive à remplir jusqu'à, allez, 90%, et après, ça commence à couler. On dit qu'une fois que c'est plein, c'est à saturation, et ici, vous allez aussi aller à 90%, sauf que, pour passer de, voilà, il n'y a plus qu'un tiers, tandis que là, vous plus que doublez. Ça veut dire que ce sol-là, quand il va commencer à prendre de l'eau, eh bien, pour le remplir, vous allez le mettre à 1220 tonnes si je mets le même taux de saturation, 62%, et, à un moment donné, votre réserve utile, elle va être très, très, très élevée dans cette bordure, c'est-à-dire, vous avez deux phénomènes qui vont se conjuguer, la pluie arrive, vous en stockez beaucoup plus, et, dans un captage, vous retardez le lessivage énormément. Donc, vous avez deux effets combinés à cet état et la bonne porosité des sols. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre, donc, on a fait potasser des stagiaires, etc., la porosité du sol, qu'est-ce que c'est ? D'accord ? Donc, c'est un truc très, très, très particulier, c'est-à-dire, on pense que c'est sans doute le bon indicateur pour nous donner le bon état biologique du sol. Alors, on a continué, on a fait ça partout, on a eu ces surprises-là au fur et à mesure. Ici, j'ai 77% d'eau dans la porosité, ici, j'en ai plus que 60. Et en fait, quand vous rééquilibrez 77 ici, 77 ici, 1500 tonnes dans la bordure, contre 1100 dans le champ. Et je peux encore remettre de l'eau. Et donc, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans ces bordures qui nous a un petit peu interpellés. alors, bon, je ne voulais pas ce du blé, du maïs, de la vigne, voilà. Donc, de la vigne, même débat, 1150 mètres cubes d'eau ou tonnes d'eau dans le champ, et bien là, j'en ai 1160, sauf que je suis saturé à 69% contre 76. Et donc, si je ramène cette saturation équivalente, quasi 1300. et donc, on se rend compte que le sol va avoir des aptitudes à gérer de l'eau. Oui, moi, j'ai une toute petite parenthèse et il faut ouvrir, justement, en fait, on faisait la comparaison champ-bordure, champ, donc, dans le cas d'une vigne, en fait, est-ce qu'il y a pour vous une grosse différence entre le travail du sol au chenillard et au truc de terre ? Parce qu'on parle toujours de la pression du poids sur le sol. Moi, je crois que au chenillard, en fait, dans cette idée-là d'en venir sur la bordure. Oui, en fait, la question, c'est le travail du sol aura un gros impact, d'accord ? Et de répartir le poids, c'est mieux. C'est-à-dire, mais... Tout à fait. Et en fait, probablement que le travail du sol a un impact beaucoup plus négatif que le poids de ton engin. En fait, dans un sol, il faut que tu imagines comment nous disaient les Brésiliens. En fait, imaginez que les racines, c'est le fer du béton armé. C'est-à-dire, c'est le treillis qui permet de tenir. D'accord ? Donc, ta racine, elle va accepter de la compression, mais si elle est vivante, elle va se remettre en place. D'accord ? Plus tu as de racines, plus tu peux encaisser de la compression. Par contre, si tu détruis le système racinaire, ben là, tu vas le comprimer et il ne peut pas revenir puisque tu n'as pas la vie, la plante vivante qui fait le job. Et donc, on pense que cette idée-là, elle est juste parce qu'on en a fait plein et en fait, actuellement, là, je vais le revérifier cette année avec tout un réseau d'agriculteurs bio où ça pousse plus ou moins bien qui veulent, comme vous, aller dans des sols vivants, etc. et bien en fait, on se rend compte qu'on a des gros, gros problèmes pour réussir le passage et il s'agit d'identifier les points clés pour réussir et donc, on se repenche sur cette fameuse porosité. Je dis aux stagiaires, tu me travailles ça, on a tout un réseau, 25 agriculteurs, donc on a toutes les parcelles qu'on veut, densité, porosité, machin, pour voir en relation avec les pratiques qu'ils ont. D'accord ? C'est la pratique agricole qui est sans doute l'élément clé du système. Et donc, on navigue avec ça, on y va donc du maïs, du tournesol et puis de la prairie puisqu'on en avait de la prairie pas trop exploitée, un petit peu de pâturage mais la prairie, en fait, voilà, quand on l'a prise, on a pris aussi la bordure de la prairie, donc elle fait 1135 tonnes d'eau et puis finalement, elle est saturée à 69%, elle a une porosité à 41% et à un moment donné, elle peut stocker 1600 tonnes d'eau quand on sature la totalité. Et en fait, là, on commence à se dire tiens, est-ce que ça, c'est un modèle ou pas, etc., etc. La réflexion, elle est là-dessus. On se rend compte qu'il y a de la matière organique de 77, c'est-à-dire que visiblement, localement, on a trouvé des 3% de matière organique partout dans des systèmes pas travaillés, peut-être que c'est 3% le bon taux local, voilà, c'est le genre de réflexion qu'on fait et on a fait un échantillon dans la forêt et dans la forêt, on a eu des grosses surprises. la porosité, elle n'est saturée qu'à 40%, elle est à 60% de la masse de terre, c'est de l'air. Alors là, tu dis, waouh, il se passe un truc. Et le jour où on a fait l'échantillon, on a trouvé 9, enfin, 1000 tonnes d'eau stockée dans la forêt et si vous remplissez la porosité, vous doublez. et donc, il y a bien un truc sur le vide dans les systèmes végétaux et le sol. Et on va se rendre compte qu'on a un échantillon, notamment dans le maïs, qui est un petit peu déconné, il n'y avait pas d'eau dans ce maïs-là, mais en fait, on se rend compte que le centre de la parcelle, tout ce qui est travaillé est quasi identique. Ici, vous avez la prairie et là, vous avez la forêt. Et globalement, la quantité d'eau dans le sol, eh bien, elle augmente dans la prairie, mais dans le témoin forestier, c'est ahurissant la quantité d'eau que vous avez potentiellement dans les sols. Et donc, on a commencé à se faire ces systèmes-là. Densité des sols, eh bien, on voit que tout ce qui est quasi travaillé de près ou de loin, peu importe comment, mais dès que je touche, j'augmente la densité du sol, d'accord ? Et dans les bordures, eh bien, on a des sols très peu denses, c'est-à-dire quasi 0,9. Je pense qu'on a une erreur d'échantillonnage, mais on a des... Si on fait la moyenne lycée, on est à 1,3. Alors, ma prairie, elle est là, et ma forêt, elle est là. C'est-à-dire que ma forêt, elle travaille une densité 1,1. Et donc, on a commencé à enquêter là-dessus. une bonne densité du sol, c'est entre 1,1 et 1,3. Et après, plus le chiffre monte, plus vous le compactez, ce sol-là. D'accord ? La porosité, c'est l'inverse de la densité. Donc, plus c'est compacté, moins il y a de vide. Et inversement. Et donc, on voit... Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que globalement, les sols que je touche, ils ont entre 45 et les 37 les plus bas en porosité. On voit que ça navigue autour de 40, 42, 44, un petit peu moins de 40. Ma prairie, elle est autour de 40 et quelques. Et ma forêt, elle monte en porosité à 60%. Et donc, là aussi, la réflexion, c'est est-ce que la bascule ? Dans tous les bouquins, on nous dit la bonne porosité d'un sol, c'est 50%. Et on voit bien que certains systèmes vont peut-être plus haut, mais bon, la forêt, c'est un petit peu particulier. Donc, la question, c'est est-ce que nous, on peut faire monter la porosité ici parce qu'on voit bien que les bordures, elles essayent d'y arriver. Elles sont 47, 48, 49, sauf une ici qui décroche. Donc, retenez ça, c'est important. La porosité pourrait être le bon indicateur de qualité organobiologique des sols parce qu'en fait, il va mesurer la quantité de vide et dans ce vide, vous allez commencer à gérer de l'air et de l'eau. Et donc, comme on doit devenir aérobie, c'est important peut-être d'observer ce critère-là, de voir comment il revient dans mes analyses et pour le mesurer, je dois prélever un volume de terre. Et ce volume de terre, je le connais et ensuite, je le pèse humide et sec et par différence, vous avez densité, porosité, humidité et vous pouvez éventuellement calculer la réserve utile et tout ça si vous trouvez la méthode, celle des Américains, elle est libre sur Internet, là que vous pouvez la piocher. Et donc, on a continué, donc la réserve utile, on se rend compte que la quantité d'eau dans les pores, elle est très variable dans les bordures mais globalement, beaucoup plus stable dans les champs travaillés et donc ici, quand je n'ai pas beaucoup d'eau dans la porosité, je peux mettre beaucoup d'eau avant que ce soit plein et donc, je retarde le lessivage et je stocke plus d'eau. Et donc, ces mécanismes biologiques, ça nous a, quand on a travaillé ça avec le captage, on leur a dit améliorer la qualité organobiologique des sols, c'est améliorer la lutte contre la pollution, si vous voulez. C'est améliorer la qualité de l'eau. Et c'est un dossier où tout le monde a dérapé. C'est-à-dire, on pense que la qualité de l'eau, c'est je ne vais pas étendre beaucoup d'azote, beaucoup de phyto, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Non, on se rend compte que c'est la biologie du sol, quelque part, qui va être l'élément clé de gestion de qualité de l'eau. Est-ce que vous avez étudié un pied de vigne depuis la plantation en bio et un pied de vigne en... Non, 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 j'ai peu d'expérience après sur la vigne parce que le premier travail, ce n'est pas de qualifier les pratiques dans la vigne, c'était de faire le gros ménage dans le raisonnement primitif, si tu veux. comme ça, on dit, voir le bacillaire des deux. Oui, ça, je n'ai pas fait, mais je pense que dans vos groupes de réflexion, ça devrait commencer à se mener aujourd'hui. On pense que la biologie, elle va répondre différemment à un certain nombre d'agressions, si tu veux. En fait, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a deux phénomènes. Alain, on vous l'expliquera demain avec les systèmes racinaires agroforestiers. Aujourd'hui, on fait ça. Alors, c'est votre vigne. Voilà. Et cette vigne, elle est sur un sol. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'à force de travailler en surface ici, de remettre les mulches, plus la ferti, etc., en fait, tout va se jouer là, c'est-à-dire 10 cm. Et vos racines, en fait, elles ont tendance à aller comme ça dessous. Alors, c'est normal puisqu'on concentre la fertilisation à cet endroit-là. Donc, les racines, elles vont chercher ce que vous leur donnez. Donc, je travaille, alors, pas trop en vigne parce que c'est pour moi un nouveau métier. on a commencé à faire la baseline, d'accord ? Et je travaille avec des vergers, pommiers. Et on dit, ça n'a pas de racines, ça ne descend pas, le système racinaire superficiel des pommiers, blablabla, je vois ça partout. Et donc, on a fait des nouveaux pommiers, lutte biologique intégrée, tu serais ahuri de ce qui se passe dans ces vergers-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a fait descendre les systèmes racinaires qui étaient à 30 cm au début, là. Aujourd'hui, ils sont à 2 mètres et on a, là, pour en avoir le cœur net, on a replanté un verger avec les nouvelles pratiques. D'accord ? Et les nouvelles pratiques, elles ont consisté, en fait, à mettre un couvert végétal ici, un couvert végétal ici et ce couvert végétal, on l'a fait monter et on s'est rendu compte que les racines, elles font exactement la même chose. Et tout d'un coup, le pommier, il était embêté par l'occupation du territoire et il est descendu dans le système. Eh bien, devinez ce qui se passe dans ce verger. Au bout de 2 ans, il est en prod, alors que le standard chez eux, c'est 4-5 ans. Alors, tu dis, il y a un problème. Mais un vrai, d'accord ? 40 tonnes la deuxième année après la plantation. Ben, je n'ai jamais vu ça. Le gars du verger, non plus. Et donc, on a préparé le champ. Donc, le premier travail, avant de planter les pommes, on a fait le couvert pour mettre les systèmes racinaires. Ensuite, on a fissuré la ligne et travaillé la ligne de plantation qu'on a plantée, fatalement. et une fois qu'on a fini, on a remis les couverts et la plante, elle avance comme une fusée et on s'est rendu compte que la ferti, elle a été éliminée. On a éliminé la ferti parce que ces gars-là, ils sont en iris ferti, en goutte à goutte, en plein de trucs et à un moment donné, on a éliminé la fertilisation et un autre truc qui s'est passé, alors ça, on a 5 ans d'apprentissage quand même, c'est que comme ils envoient de l'eau, eh bien, on a divisé par 4, quasi, l'irrigation. En fait, il faut que les plantes descendent pour trouver de l'eau, il faut qu'elles fassent le sol et il faut qu'on les aide à descendre et en fait, c'est le couvert végétal qui fait des systèmes racinaires et qui aide à descendre et du coup, on s'est affranchis de ça et là, on recrabouille tout le monde, éventuellement, s'il faut, on passe la tondeuse, etc. Alors, c'est plus facile qu'en vitis puisque j'ai quand même, je passe quand même avec des engins, il y a 3 mètres ou 3,50 mètres entre les rangs, donc c'était assez facile à faire et du coup, là, il m'a pris un jeune en stage, il me fait l'analyse de cas puisqu'il a tous les cas, on a des vergers bio, pas bio, machin, et on voit bien qu'il se passe un truc, d'accord ? Donc l'idée, c'est de comprendre pour basculer tout le verger quand t'as 400 hectares de pommiers, c'est déjà assez compliqué et là-dedans, la grande surprise, c'est qu'il apparaît la lutte biologique maintenant. En fait, pour faire simple, la lutte biologique, elle apparaît avec la biologie et du coup, on y touche de moins en moins. Et donc, il y a, on pense que la vigne fera exactement pareil, d'accord ? Alors, c'est compliqué à comprendre au début, mais comme on est sur des petites couches, on le voit, on fait un petit profil à la bêche, on voit bien que les racines ne descendent pas. Toi, tu le sais, quand tu passes un outil, tu bousilles tout, c'est-à-dire, tu détruis le système nourricier de la vigne. Donc la vigne, elle va avoir un très très gros stress, elle doit refaire ses racines et se renourrir sur le système que tu viens de démolir. Donc en fait, ce stress-là, quelle est sa conséquence sur la vigne ? Tandis que là, on s'en est assez bien dépatouillé. C'est à l'âge du verger ou si tu peux avoir un verger ? Oui, alors on l'a fait actuellement, on bascule des vieux vergers, des tout neufs qu'on plante à zéro et on se rend compte qu'il faut cinq ans pour refaire quand même le verger. C'est long au début. Et on a un verger qui est sur une terre très particulière où il y a du lessivage de fer qui fait de l'allios et tout. qui ne récupère pas. Et donc la grande question qu'a l'arboriculteur, c'est est-ce que j'arrache mon verger, je le repasse sur une jachère de couvert et je remets de la biomasse et des racines profondes, je retravaille le sol une fois pour mettre tout à zéro et je replante ou est-ce que ce verger va s'améliorer peut-être sept, huit ans ? Alors il nous est arrivé des choses bizarres. Les terres les moins on va dire abîmées ou les meilleures entre guillemets, elles ont récupéré très vite. On a un verger de Golden, il est passé de 40 tonnes à 120 tonnes. Les arbres étaient à l'arrachage. On se dit bon allez, on essaye, tu ne perds pas grand-chose, tu as déjà tout perdu. Donc on va garder deux ou trois hectares. Sur les 400, on y est arrivé. Puis si le rendement augmente, c'est que du bonheur. Ce verger s'est retapé, moins de maladies, moins de tout est aujourd'hui produit comme au premier jour. Et donc en fait, on ne sait pas comment marche la biologie. En fait, c'est gros, gros pavé. Donc il a embauché depuis une entomologiste parce qu'on veut faire de la lutte biologique, les insectes, etc. Et là, un agronome, un jeune, pour le former avec une méthode à tous ces trucs-là. Et puis le projet, c'est d'améliorer la productivité organobiologique du système. Donc on est dans le bio-logique d'abord. Et maintenant, il s'agit d'enlever tout ce qui nous embête. C'est quelle agriculture ? Enfin, quelle est l'éthique de l'école en agronomie ? Je ne sais pas où il a embauché. En fait, peu importe l'école, il faut quelqu'un de motivé. Hein ? L'école ? Non, non. Le mémoire est fini et là, il est embauché. Donc je ne sais pas, je crois que c'est il les a dangés avec les proches dangés, ce gars-là. Mais après, c'est peu importe l'école. Le problème, c'est de calibrer les mémoires d'ingénieurs. Quand on fait de l'agronomie, ils n'aiment pas trop ça les écoles. Moi, j'ai des gros problèmes de faire des mémoires d'ingénieurs en agronomie, réellement. Parce que l'agronomie, c'est une science molle. On navigue avec des grands principes et des connaissances. Et donc, c'est de la sociologie, c'est des trucs comme ça. Et il n'y a pas de résultat dans un tableau Excel. Il n'y a pas ça, si tu veux, en agronomie. Il y a des tendances, il y a des hypothèses, il y a des confirmations par enquête. Alors, vous voyez, c'est mou comme science. Alors que faire des stats, un tableau Excel, un résultat, crac, ça c'est boum, cacheté, clôt et cacheté, on met le tampon, on y va. Donc la biologie, c'est compliqué. Est-ce que sur les plantations d'une vie, d'importe quelle culture, est-ce que lors de la plantation vraiment établir des plants qui sont vraiment plus longs, plus longs, donc plantés plus profonds, est-ce que ça aura une réelle ? C'est l'hypothèse. On a un vignoble qui nous a planté un hectare de vignes un petit peu new look. On fait l'hypothèse que justement la plantation est fondamentale. Donc on aime actuellement, en fait l'idée c'était de mettre des portes greffes plus hauts, de façon à faire monter un petit peu la vigne parce que comme on va commencer à laisser de la végétation, il faut quand même que les grappes ne soient pas dans l'herbe à un moment donné. Donc hop, un petit peu plus haut et on plante dans ces systèmes où on refait les sols avec des couverts végétaux ou des cultures les deux ans d'une super prairie que vous allez démolir, planter et remettre une nouvelle plante si tu veux. Et donc la grande hypothèse elle est qu'on travaille sur cordeau. Donc vous avez des viticulteurs pionniers qui font ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus les fils et les relevages. Votre vigne elle ressemble, elle prend un autre look, alors c'est très compliqué parce que les agriculteurs qui ont fait ça on leur a interdit de faire du vin avec la vigne. Du jus de raisin si vous voulez mais le vin attention on les a haussés et tout le monde a tiré les oreilles. Et c'est un truc qui ressemble à ça, c'est-à-dire vous faites un cordeau et à un moment donné vous avez vos supports pour votre... Vous tendez un câble en fait, tout simplement. Vous le tendez au debout et votre vigne là-dedans en fait, on la fait monter jusque sur le cordeau donc c'est des greffages hauts pour avoir de la hauteur donc et ensuite on va la mettre avec une taille douce sur le cordeau et on va la laisser aller dans tous les sens puisque c'est une liane elle va pousser de ses rameaux et ça s'entretient au tailleuée. Comment ? Oui, oui, oui enfin c'est dans ces secteurs-là qu'on les a trouvés Gaillac et puis Noël pourrait vous en raconter de ça et en fait l'idée c'est hop on règle au tailleuée d'accord ? Pourquoi ? Parce que ça simplifie le travail et ça permet de gérer de la végétation tu veux de l'ombre sur les grappes ben tu laisses retomber ça dépend comment tu vas gérer ta végétation en fait ? Oui, oui, oui mais si tu laisses faire beaucoup de photosynthèse et que tu retailles un tout petit peu là-dessus parce qu'en fait on a commencé à être très cool dans la taille d'accord ? Tu interviens alors est-ce qu'il faut beaucoup de grappes avec des petits grains finalement ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance ce qui compte c'est la quantité de jus le brix le sucre et la qualité de ce jus et l'aspect donc voilà donc c'est très compliqué puisque l'idée c'est de provoquer un débat en faisant une plantation qui est hors norme entre guillemets et de voir si elle nous amène elle nous amène des grosses améliorations dans le travail l'organisation la santé de la vigne etc. et donc on a tendance à les faire monter ensuite sur le cavaillon ici on va mettre des plantes basses donc on a trouvé des plantes pérennes d'énervement du cavaillon semence de Provence était quand même pas mal avancée là-dessus les Suisses aussi on a eu ces deux grandes sorties on a eu une quinzaine de mélanges identifiés commercialement et ensuite dans l'interrand on fait pousser c'est ça l'idée alors on y va qu'est-ce que j'avais à vous montrer la matière organique dans ces systèmes d'analyse on a et on se rend compte que les bordures sont toujours plus riches en matière organique entre 2 et demi et 3 partout la prairie elle est là et la forêt elle est là c'est-à-dire que à un moment donné vous avez des systèmes locaux où la matière organique quand vous y touchez plus jamais le système originel l'arbre il vous fait 5% de matière organique dans le sol et en fait l'hypothèse centrale sur laquelle on travaille c'est que tous les sols agricoles qui sont entre 1 et 1,5 voire un petit peu plus si l'agriculteur n'a pas trop détruit et bien en fait on pourrait les amener au moins à 4 d'accord à 4% de matière organique donc passer de 2 à 4 c'est stocker du carbone c'est participer à la lutte contre le réchauffement climatique c'est améliorer la fertilité la porosité la CEC etc. alors j'avais un truc sur le pH et en fait le pH on se rend compte que les bordures ici en bleu les pH sont assez variables mais quand vous y touchez pas vous allez de 5,5 à 6 voilà là je suis un petit peu entre 5 et 5,5 là je remonte un peu 6,5 en fait on se rend compte que ces systèmes il y en a un ici c'est sans doute une erreur d'échantillonnage et on va rester dans cette zone là si on lissait on serait entre 5,5 et 6 localement d'accord voilà le pH de la nature et puis votre forêt qu'est-ce qu'elle vous dit qu'elle pousse très bien avec un pH à 4,5 il y a des plantes le pH en fait elles s'en moquent le pH c'est peut-être un truc de cultivateur pas de pas de la nature et donc on est un petit peu avec ce genre de truc les paysans avec leur chômage ils sont plutôt un petit peu plus bas ici mais vous voyez on travaille sur une base entre 6 et 6,5 globalement la terre la roche mer c'est du sable là chez eux donc pH fatalement bas et puis la CEC c'était très intéressant d'avoir la CEC on l'a on l'a faite au labo celle-là parce qu'on ne peut pas la faire différemment mais on se rend compte qu'il y a toujours plus de CEC quasi dans les bordures que dans les champs cultivés sauf un petit peu ici dans ce système-là mais la CEC elle monte à 60 milliers équivalents au kilo de terre et donc toute la bibliographie elle nous dit que la CEC est en relation avec l'augmentation du taux de matière organique dans les champs voilà tout le reste blabla excusez-moi j'étais en train de réfléchir sur le pH en fait on dit que quand on travaille le sol on l'acidifie oui c'est un peu l'inverse oui en fait la nature elle acidifie jamais en fait elle va gérer une roche-mer et elle va établir un pH par rapport à ça d'accord et donc pour avoir des notions de pH 1 c'est la roche-mer qui est déterminante donc ici vous êtes sur quoi c'est quoi votre roche-mer du calcaire de l'argile au calcaire voilà et donc en théorie vous avez des pH qui sont 7-8 d'accord et donc si c'est du sable et bien tu es à 4 ou 4 et demi et si tu es en calcaire allez pour faire simple tu montes à 8 et les plantes en fait elles vont naviguer elles vont s'adapter à ça alors comment elles s'adaptent c'est ça la grande question la question on a été en fait enfin la question que je me pose c'est c'est qu'en fait on libère du calcaire oui donc on rend le sol plus basique oui ça marche pas tout à fait comme ça donc déjà la roche mère elle détermine les grandes tendances de ton système d'accord la plante elle va évoluer là-dedans mais après 8 elle peut pas pousser en dessous de 4 elle a quand même des gros soucis d'accord donc globalement toutes les plantes elles vont pousser entre 5 et 8 à peu près sans soucis avec des problèmes plus t'as 8 plus t'as des problèmes et plus tu vas vers en dessous de 5 plus t'as des problèmes aussi d'accord premier niveau et ensuite est-ce que tu connais le pH d'une racine jeune d'une racine vieille de la paille d'une feuille du bois mais c'est ça qui est intéressant non c'est en fonction de la matière non oui de l'âge mais c'est en fonction de la matière allez pH allez petit quiz une radicelle une vieille racine on va lister les produits de l'engrais vert allez ensuite vous avez quoi de la paille et puis on pourrait avoir du bois hein et puis dans le bois vous pensez que les résineux et les feuilles alors on va faire résineux feuilles oui enfin peu importe voilà et donc est-ce que j'ai appris ça à l'école le basique de chez basique mais en fait on se rend compte que non tu travailles avec ça tous les jours tant qu'on n'est même pas le pH et toi on te fait mesurer le pH de ton sol et il faut le corriger à coup de chaud ou de je ne sais pas quoi et tu penses que le calcaire actif patati et blablabla et la CEC et tout ce qu'on t'a appris et puis le basique de chez basique tu ne le sais pas et donc donnez-moi un pH de radicelle vivante qui pousse oui combien oh quand même pas là ça va aller de 4 à 5,5 et ça c'est pour des légumineuses en règle générale et certaines graminées vont aller jusqu'à 7 le maïs notamment il est à 7 d'accord donc et on va avoir 7 pour des graminées et là c'est quand même pas mal il va se passer plein 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 de choses en fait il y a un truc sur les pH racinaires sur le rôle des radicelles mais on verra ça les racines vieilles la racine elle a durci etc son pH il est à combien ça va vers 7 on va vers le neutre ici on va dire 6,5 7 voilà mon engrais vert allez je le coupe il se défait oui mais en règle générale oui 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 vous êtes plutôt dans l'acidité on est les 5,5 6,5 selon les produits les natures les plantes mais on va dire 6 donc vous êtes sur du 6 la paille la paille oui combien à ton avis oui la paille on est sur 7 voilà et maintenant le bois j'ai du bois de résineux j'ai du bois de feuillu méfiez-vous il y a un piège c'est parce que tout le monde le fait on la fait souvent donc hein toi tu le mettrais à combien le résineux en fait c'est 7,5 n'ayez pas peur du résineux et les feuillus ben c'est pareil 7 7,5 ils sont là dedans en fait ce qu'on constate dans le monde du vivant c'est que quand il pousse la racine est jeune il a plutôt tendance à acidifier d'accord une plante jeune elle est plutôt acidifiante et une plante mature elle va aller vers la neutralité c'est pour ça que quand vous remettez en permanence des plantes sur une bordure et que vous les laissez arriver à maturité que ça revient votre système racinaire dans une roche-mère à 4 ou 5 du sable ben va tamponner à la hausse le pH pour se mettre aller à 5,5 par là tu sais la plante en fait elle va lever le pH d'accord elle va le monter et pareil dans une roche qui va être à 8 elle va avoir tendance à le baisser puisqu'elle veut aller vers 7 plutôt d'accord et elle sait qu'à 7 ça marche mieux qu'à 8 ou qu'à 4 elle le sait elle et donc elle a imaginé ou elle s'est adaptée elle a fabriqué un système c'est comme ça qu'il faut dire qui en fait tamponne le pH vers la neutralité tout le temps et c'est là que c'est important de faire attention un engrais vert qui pourrait plutôt acidifier par rapport à une paille certains systèmes racinaires très acidifiants à quoi ça sert etc alors que d'autres très neutralisants quelque part donc la nature elle va faire ce job c'est à dire que la plante elle va essayer de faire un pH qui va vers 7 alors elle n'y arrive pas trop de temps selon la roche-mer et donc elle a deux grands problèmes si la roche-mer c'est du calcaire c'est le calcaire qui gagne si tu veux en permanence le calcaire va essayer de coincer la plante et c'est la lutte entre elle et le calcaire d'accord donc ça pour les pH il faut le comprendre parce que ça nous permettrait quoi sur une roche-mer calcaire allez on peut la dessiner votre roche-mer elle est à 8 hop j'ai la roche-mer j'ai le sol et donc on est à pH 8 et là le calcaire je ne sais pas peut-être 9 même si je vais au fond chez vous je ne sais pas la roche-mer à combien elle est de pH je ne sais même pas c'est de la créer mais peut-être que le pH est 9 ou 10 de ce truc-là on ne sait même pas quoi et donc maintenant tu as un pH à 8 et que va faire la plante qui pousse au-dessus hop on a des plantes et on a aussi de la vigne donc que va faire la plante qui pousse au-dessus et qui met des racines dedans et bien la plante elle va essayer de faire un pH ici qui doit aller à 5 sur les systèmes racinaires toutes les radicelles qui poussent il faut qu'elle fasse du 5 pourquoi elle fait du 5 oui il faut qu'elle puisse se nourrir à 5 elle va hydrolyser le calcaire elle va faire de l'acide organique d'accord elle va se débrouiller elle produit des acides organiques pour assimiler les nutriments c'est-à-dire exploser le calcaire l'hydrolyser d'une façon ou d'une autre le détruire le rendre assimilable et donc en fait il va y avoir 2 pH celui du sol et celui du système racinaire qui va être différent et en fait jamais on ne prend un pH dans un système racinaire on ne le fait pas ça on ne sait pas le faire d'ailleurs si au labo il faudrait que la recherche revienne un tout petit peu parce qu'on commence à comprendre que c'est très 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 important et ensuite la vigne au-dessus qu'est-ce qu'elle va faire ? des sarments c'est ce que vous d'accord ? donc du bois et des feuilles mortes donc au-dessus en fait la vigne elle va faire un pH elle est autour de 7 et donc elle va essayer de baisser le pH pour s'en sortir un petit peu mieux et donc où est-ce que va être la belle couche nutritive qui va apparaître ? mais oui et donc la vigne elle va remettre en fait à partir de ses racines ici elle va remettre sous la couche de pH 7 ici où il y a un mulch nourricier il y a quelque chose qui apparaît elle va se remettre dessous c'est pour ça qu'à un moment donné le travail du sol va nous poser des gros problèmes et donc comment on fait ça ? et bien près de la vigne sûrement pas au milieu peut-être vous voyez parce que c'est des notions et puis si votre vigne descend c'est différent que si tout est là vous voyez donc le premier travail c'est voir comment on peut faire descendre cette vigne et en fait on s'est rendu compte que la vigne elle descend si celui-là il descend pareil c'est pour lui faire de la concurrence pour faire descendre les systèmes racinaires et donc là il se passe quelque chose et quand mon couvert pousse au milieu qu'est-ce qu'il fait lui ? mais pareil si j'ai on va faire des pH à 5 avec des légumineuses notamment et on va voir comment ça marche et donc ce système de légumineuses en acidifiant le système sol au niveau des racines qui descendent et bien il va permettre à celle-là d'être beaucoup mieux nourrie puisqu'on va commencer à hydrolyser mieux et à libérer mieux les nutriments donc la vigne elle va aussi aller se servir d'autant plus facilement que cette plante à un moment donné elle meurt ok ? et pour tout ça vous avez fait des études ? non c'est de l'observation avec les paysans on doit travailler ensemble et ça tu mets un coup de bêche et ensuite tu vas chercher de l'information chez les scientifiques je le sais parce qu'on a trouvé les biblios la science travaille en fait la science elle sait faire plein 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 de choses et en fait elle ne sait pas construire votre système c'est ça qu'elle ne sait pas faire on les a trouvés j'ai une étude en Chine sur le pH des systèmes racinaires voilà ça vient de Chine heureusement qu'il y a des réseaux pour communiquer en fait c'est la circulation de l'information réellement et donc deux choses le travail l'observation le partage tu formules des hypothèses de travail et tu regardes si quelque part dans le monde il y a des scientifiques qui ont déjà planché là-dessus et en fait le scientifique il ne va pas construire un système agricole il faut vraiment se mettre au clair avec ça il fait des études il y a des programmes de recherche pour tout un tas de sujets et à un moment donné il a une donnée qui sort d'accord mais qui n'a peut-être rien à voir avec son sujet principal qu'il étudie donc il fait un chapitre sur le pH des systèmes racinaires ciao et donc lui il ne va pas construire le système par contre vous quand vous allez aller chercher les morceaux vous allez reconstruire le raisonnement et c'est ça qui est fondamental il faut que ce travail soit fait cette espèce d'aller-retour entre ce que fait la science ce qu'elle publie et le morceau le chapitre d'un bouquin ou d'une thèse clac il vient dans mon système agricole donc c'est un véritable puzzle donc vous devez attraper les morceaux et vous ne savez pas où ils sont ces morceaux c'est ça le pire au début et donc pour les trouver comment on fait pour trouver les morceaux du puzzle vous devez avoir un projet d'accord un objectif à atteindre et là vous allez dire ben oui pour faire ça tel raisonnement il est plus juste qu'un autre par défaut parce que tu ne le sais pas a priori et tu vérifies s'il y a des données scientifiques validées ailleurs qui te permettent d'étayer ton raisonnement et quand tu trouves les morceaux tu dis basta on avance on continue et on produit le système c'est à dire à un moment donné tu dois le faire ton nouveau système question par rapport sur le schéma si le sol c'est le sable on doit être à rond oui si le sol c'est le sable c'est exactement pareil sauf que plutôt que d'avoir un pH à 8 il sera à 5 d'accord et bien elle fonctionne exactement pareil pas de problème et elle va tamponner la surface c'est pour ça que dans le sable tu peux très facilement utiliser une plante qui s'appelle c'est quoi la plante la plus belle plante qui pousse dans le sable je mets un petit peu d'eau je gagne à tous les coups des cactus mais le maïs et en fait on se rend compte que le maïs oui oui mais ils irriguent les gars ils en ont trouvé de l'eau dans les landes par exemple et dans certains coins et donc on se rend compte tiens le gave de peau il y a une moraine glacière pH 5 du substrat c'est une espèce de tchernozem qui fait par endroit 30-40 cm ça c'est les paysans qui n'ont pas de bol et ceux qui ont du bol il y a 400 mètres d'accord pH 5 et bien là dedans tu mets un maïs le pH il est à 5 et bien le maïs lui il fait une racine à 7 il n'y a pas grand chose du blé mais c'est plus compliqué parce qu'il y a de l'eau en hiver c'est un petit peu hydromorphe etc et donc on se rend compte que certaines plantes ont des pH qui sont vraiment complémentaires du 5 et donc elle n'a jamais de problème pour se nourrir puisqu'à 5 tout est disponible donc et si tu mets une légumineuse on s'est rendu compte qu'elle pousse tout autant et puis qu'elle n'a jamais de soucis et puis qu'elle s'en débrouille très bien et toi ton travail c'est de refaire du 7 au dessus et donc le maïs ça le fait super bien la paille du maïs pH 7 ah ben non mais dans tes vignes tu ne mettras pas de maïs c'est sûrement pas la bonne plante si tu veux mais en fait les mécanismes ils marchent pareil c'est à dire on remonte la plante elle va essayer de remonter son pH vers allez peut-être 6 ou 5 et demi jusqu'où elle peut aller réellement biologiquement et puis après la dernière diapo de cette présentation c'était sur l'azote et on se rend compte qu'il y a toujours plus d'azote dans les sols où il y a beaucoup de matière organique mais c'est normal c'est corrélé à chaque fois qu'on séquestre du carbone on séquestre aussi de l'azote et en fait la quantité d'azote totale elle est très élevée dans des systèmes on va dire entre guillemets naturels regardez l'azote de la forêt il y en a 1600 kg de disponibles c'est très intéressant de montrer dans les détails dans un cas concret par exemple le pH il y a 8 pédules si j'ai bien compris il faut essayer en apportant des éléments par le sol les éléments essayer de revenir un peu vers 7 concrètement c'est ça en fait situé sur le pH on va faire un aparté puisque c'est important votre pH il est très particulier ici dans le dans vos sols un petit peu bizarres oui 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 mais bon donc pH donc vous vous avez des roches-mères entre 8 8 et demi vous êtes là-dedans globalement allez on va commencer à 8 que se passe-t-il à 8 qu'est-ce qu'il y a dans ces sols-là bien en fait vous commencez votre travail en disant il y a du CA plus plus d'accord et qu'est-ce que j'ai appris à l'école quand même tu sais on a appris les mêmes choses quasi tous donc on ne va pas se tromper beaucoup et bien on a appris que quand vous rajoutez un moins et un moins ici vous avez une double liaison qui est une liaison forte d'accord qui est quasi indestructible comment je casse cette liaison forte parce que j'ai deux plus deux moins de quelle manière je vais casser une double liaison avec ? non en fait quasi la seule solution voilà il faut un acide fort et donc la nature elle produit quoi ? elle produit des acides organiques donnez-moi des noms d'acides donc des acides allez donnez-moi des acides hein oui autre acide que pourrait produire l'humus fulvique humique voilà donc humique fulvique fulvique allez je fais cahier du lait j'ai de l'acide vous voyez allez acétique voilà et puis citrique très fort voilà voilà oui oui c'est ça des malades des je sais pas quoi voilà tous ces produits là il y en a une en fait quand vous enquêtez là-dessus vous en trouvez une liste abominable c'est pas fini acide acétyl salicylique et blablabla et puis on y va et donc vous vous rendez compte que la nature elle a produit des acides organiques plutôt forts quel est le ph de la vitamine c acide ascorbique ph de la vitamine c 2 et demi 3 max on est là-dedans on est autour de 3 et donc ici on va avoir des ph 3 acide humique je sais pas mais à mon avis 3-4 pas plus ok allez mettez le à 4 fulvique 4 lactique 4 acétique 4 ou 3 citrique 2 d'accord et vous avez une idée de ce que font les plantes donc que font les plantes et bien savent qu'elles ont un problème ok une liaison forte qui à un moment donné va leur poser un souci et donc elles se sont produit quelque chose elles produisent un acide organique fort à ph très bas pour aller casser la machine et donc dans un sol où il y a beaucoup de calcium les deux moins qui viennent avec le plus plus donnez-moi des charges deux fois négatives des produits des éléments minéraux qui ont deux moins non le fer c'est plus plus et donc regardez Fe plus 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 ou peut-être même trois plus ferreux ferrique mais autre autre deux plus vous en avez voilà voilà oui voyez on va commencer à en trouver donc allez il faut aller voir la liste des éléments périodiques etc ou les produits agricoles courants et vous allez en trouver et maintenant avec des moins deux moins hein allez toujours dans les éléments minéraux qu'on utilise sulfate SO4 moins moins d'accord donc SO4 moins moins le phosphore classique de chez classique hein donc on est P2O4 arrivé au sol moins moins alors que c'est du O5 que vous amenez mais il va se transformer en O4 moins moins et donc qu'est-ce que je constate et bien je constate en fait que regardez bien sulfate de cuivre bouillie bordelaise 2 moins 2 plus liaison forte le produit est stable d'accord et donc on s'en est servi pour faire des fongicides et tout P2O5 avec le cuivre il va se combiner donc vous allez bloquer du phosphore avec du cuivre d'accord et vous allez bloquer du phosphore dans du calcaire vous allez bloquer du soufre dans du calcaire ok pigé et donc dans mon système où mon calcium il est plus plus et puis qu'il est quand même en très grande majorité parce que c'est ça qu'il y a la roche mère et bien tout ce qu'il y a 2 moins avec 2 plus vous allez le bloquer par une liaison forte et le seul moyen de le débloquer c'est d'envoyer de l'acide c'est pour ça que dans les sols la champagne où on fait des céréales les engrais minéraux qui acidifient ont un succès phénoménal qu'est-ce qu'on avait un truc très acidifiant par exemple le sulfate d'ammoniaque il t'envoie un point de pH à la baisse tu mets ça d'accord non 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 mais si tu veux ton travail la plante à un moment donné elle va avoir mais c'est pour c'est pour imager des choses qui se font que tu connais etc et donc tu vois bien que la plante à un moment donné elle va avoir un problème de blocage qui arrive et elle a inventé un système de déblocage ok et puis après tu as des trucs avec un plus ou un moins d'accord et donc quand vous avez allez donnez moi un truc ouais c'est moins je sais même pas le bord plus moins hein on va prendre un truc très classique la potasse allez hop c'est un plus et donc pour le coller vous devez trouver un moins d'accord donc ici et ça on appelle ça une liaison faible voilà et cette liaison faible qu'est-ce qu'elle a comme propriété mais en fait elle est très facile à casser tout simplement c'est tout donc c'est des éléments donc ça ça va devenir des éléments mobiles voilà et elle va se casser avec deux choses toujours pareil avec des acides pas de problème mais avec de l'eau tout simplement d'accord quand l'eau arrive dans le système et bien cet élément il est facile à décoller rien qu'avec de l'eau d'accord quand ça sèche il va rester un petit peu plus collé mais il n'y a aucun problème il est facile à décoller et ça marche comme ça si on dessine votre CEC donc ça c'est votre complexe c'est votre capacité d'échange cationique et donc avec quoi est faite la CEC qu'est-ce qui construit la CEC réellement et bien fait ce qui construit la CEC c'est le complexe argilo-humique votre fameux CAH d'accord qui va générer de la CEC des capacités d'échange cationique et donc quelle est la charge de l'argile quelle est la charge de l'humus en fait ça c'est moins et ça c'est moins et donc tout votre complexe argilo-humique il est chargé négativement donc premier travail de la plante que me disent les expériences de tout à l'heure taux de matière organique de ma forêt 5% là dans l'exemple qu'on a vu donc 5% de MO on va dire c'est la forêt la meilleure bordure 4% de MO c'est la bordure champion on va dire bordure la meilleure et puis méchant ils étaient à 1,5% de MO c'est la parcelle ça veut dire quoi quand je regarde mon complexe argilo-humique et ma CEC c'est ça comment je dois l'interpréter ben oui en fait ça veut dire que si ma forêt c'est ça mon champ lui c'est ça d'accord et donc la capacité de moins qu'il y a dans cette CEC elle est réduite parce que le complexe argilo-humique il est tout petit donc la capacité d'échange est diminuée énormément ok et donc là vous êtes embêté vous avez une faible capacité d'échange et c'est ce que mesure le labo CEC de ces trucs là c'est 40 milliers équivalents et dans ma forêt je suis quasi arrivé à 80 du simple au double ou au triple je ne sais pas trop il faudrait qu'on regarde l'analyse donc la forêt elle a une CEC c'est ça à 70 vous voyez donc on n'était pas loin et donc on va se rendre compte que la nature elle fait un truc en fait elle met de la matière organique à bloc pour pousser les murs quelque part pour augmenter sa capacité d'échange et donc sur cette capacité d'échange elle va pouvoir coller quoi ? mais elle va pouvoir coller des plus et le problème c'est que maintenant il va se mettre un plus particulier ici si ma roche mère elle est calcaire oui chez vous oui alors 17-16 ici il faut que tu imagines que c'est 4 par rapport à ton truc les équivalences donc 17 tu es à 3 fois parce que toi qu'est-ce que tu as dans ton champ qui favorise la capacité d'échange mais toi tu as de l'argile d'accord ? que les gars du sud là il n'y en a pas c'est du sable et de la matière organique mon affaire d'accord ? donc en fait dans un système où il y a de l'argile ta CEC elle monte grâce à l'argile et elle monte une deuxième fois grâce à la matière organique d'accord ? tu as combien de matière organique dans ton analyse là ? mais combien ? mais on s'en moque 2 ? non 4 mais 4 c'est pas mal ben oui c'est mieux 4 que 2 et donc on va se rendre compte que cette CEC l'argile vous pouvez pas le bouger mais l'humus vous pouvez le bouger et la nature en fait c'est ce qu'elle fait elle met humus 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 et elle va améliorer sa capacité d'échange et donc à force de mettre des plus ben vous allez faire un truc très simple votre calcium qui est Ca plus plus et ben il va bloquer il va venir se bloquer comme ça hop double liaison forte et il va falloir le sortir de là parce qu'il va prendre toute la place et à un moment donné vous allez saturer votre système avec des plus des plus des plus partout hop et votre calcaire tout ce qui a un double plus va venir saturer le système et donc quand tout est plein de calcaire qu'est-ce qui t'arrive ? ben oui t'as plus de capacité d'échange tu peux la mesurer tant que tu veux elle sert à rien en fait c'est ça le drame et donc tes plantes elles ont énormément de difficultés là-dedans ok et donc c'est assez intuitif et facile à comprendre et donc tout ce qui va arriver qui est un plus regarde il arrive un truc particulier qui s'appelle la potasse K plus ben plus plus maintenant qu'est-ce qui va t'arriver ? ça se repousse quelque part et donc celui-là il est très mobile d'accord donc tu peux amener de la potasse mais elle pourrait être potentiellement lessivable d'accord mais les plantes vont pouvoir la récupérer et donc on s'est rendu compte que ces sols calcaires quand vous les fertilisez ils répondent énormément puisqu'on envoie des plus sur du plus donc ça c'est mobile d'accord par contre quand vous envoyez du moins du phosphore par exemple vous allez complètement le bloquer dans le calcaire ok donc vous allez parce que du calcaire là c'est bon on a tout saturé et puis il reste plein de plus de calcium qui traîne donc si vous amenez deux moins vous êtes coincé et donc ce système là il nous pose énormément de soucis parce qu'un produit aussi important que le phosphore on n'arrive pas à le récupérer donc comment on fait pour avoir du phosphore et en fait le phosphore on va le récupérer par acidification du système donc il faut qu'il y ait du végétal qui pousse avec des racines jeunes qui fasse le job vous voyez et là moi j'étais sous l'impression que ce n'est pas tellement la racine mais plutôt les bactéries et les champignons associés aux racines qui acidifient l'environnement qui permet justement d'amener les nutriments à la courte tout à fait c'est le cran supérieur c'est à dire la racine effectivement c'est pas la racine elle même la racine elle va nourrir des bactéries qui font le job en fait ce qu'il faut comprendre quand on parle de racine si je la dessine voilà ma radicelle et autour de la radicelle vous avez comme un manchon alors on ne sait pas trop l'épaisseur mais ce n'est pas très épais et en plus ici cette radicelle elle a un truc qu'on appelle un super manchon qui s'appelle une coiffe réellement et en fait ici là il se passe tellement de choses complexes en fait c'est une symbiose bactéries mycorhizes champignons etc que la racine nourrit pour que ces individus qui sont dans ce manchon fassent le job d'acidification réellement c'est à dire la nutrition de la racine elle passe par cet intermédiaire biologique et donc le job là c'est de trouver les plantes qui ont la meilleure capacité d'acidification dans votre roche mère calcaire d'accord non l'exuda racinaire qui va faire le job avec les bactéries associées non mais oui et les bactéries vont faire le job mais globalement allez si on va un cran plus loin on est là dedans c'est pour ça que par défaut de langage j'utilise le système les racines acidifi parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre à ce stade là la prochaine étape ce sera de vous former sur les systèmes racinaires à tout prix parce que c'est important cet intermédiaire biologique il fait la qualité sanitaire du système mais globalement allez par défaut de langage la racine radicelle va acidifier et donc on s'est rendu compte qu'une légumineuse en fait elle va faire des pH ici dans ces zones là les pH elles vont être entre 4 et 5 et demi en règle générale et ça c'est très très intéressant pour la récupération des nutriments d'accord l'application du fait elle est là oui c'est à un moment donné et donc l'antithèse de la légumineuse c'est le maïs grain qui lui a des racines le maïs lui il a à cette zone là des pH qui sont plutôt autour de 7 et donc le maïs grain n'aura pas la même capacité d'accord d'aller chercher des nutriments dans vos systèmes très calcaires puisque globalement à 7 il n'y arrivera pas et donc le travail va être d'identifier correctement les plantes on le sait pour les légumineuses en règle générale c'est ce qu'elles font et les autres plantes je ne sais pas les crucifères je ne sais pas les graminées et on a peut-être des graminées meilleures que d'autres etc et on a peu de données sur les pH des systèmes racinaires ou de ce qui se passe autour personnes comme Gérard Dusser ou Marguerite qui furent c'était il faudrait les interroger je cherche quelqu'un qui soit une vraie personne de ressources là-dessus si vous la trouvez c'est parfait parce qu'aujourd'hui on a besoin de cet apport de connaissances et ça pourrait être déterminant dans le pilotage des systèmes tu peux j'ai fait l'expérience déjà et donc il se passe des choses bizarres donc ce qui se passe c'est que l'INRA qui est intervenu dans un groupe comme le vôtre mais on était pays de co en fait il est resté dans le standard complètement traditionnel du NPK et en fait si tu fais intervenir l'INRA tu dois chercher quelqu'un à l'INRA qui s'intéresse à la biologie des systèmes des sols et des plantes et donc c'est cette personne ressource que tu as besoin et aujourd'hui ils ne sont pas faciles à trouver parce qu'ils ont peur de venir dans nos débats ça chauffe autour de nous attention alors on finit avec nos mulch voilà à quoi ça pourrait ressembler hop et donc on a des systèmes qui sont mis en place allez on sème à l'automne donc là aussi on se rend compte que la mise en place de vos systèmes il va falloir la piloter à un moment donné on ne sait pas si c'est l'été l'automne on avait déjà eu cette discussion la dernière fois en fait à un moment donné il va falloir démarrer mais en règle générale c'est l'automne la période favorable alors là on va semer un mélange de couverts végétaux avec des plantes annuelles donc on va y retrouver des triticales des vestes des pois et des fèvroles oui 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 c'est un gars qui est en conventionnel voilà donc la technique conventionnelle c'est désherbage sous le rang et enherbement de l'interrand avec des annuels voilà et donc voilà au mois de mai en fait les deux la vigne a démarré et puis tout le monde est à peu près au même rythme et donc le problème le plus difficile à résoudre pour les vignerons c'est allez c'est le gel du mois de mai c'est à dire vos fameuses scènes de glace là qui vont arriver et donc quand vous avez de la végétation au même rythme dans la vigne et dans le couvert et bien vous gelez toujours au dessus des plantes donc dans la vigne et ça on s'en est rendu compte parce que certains ont commencé en fait on se dit il faut qu'on soit en avance c'est à dire il faut vraiment que cette végétation elle soit vraiment au dessus pour baisser le point de gel ou garder le gel au dessus et donc ça c'est une vraie difficulté technique donc on cherche des plantes précoces et une des plantes les plus faciles à gérer c'est le seigle parce que c'est la première annuelle à épiller au printemps d'accord c'est à dire qu'actuellement si vous avez du seigle dans un champ on est début avril et bien elle va passer du stade cheville au stade épaule en un mois c'est à dire elle fait ce travail formidable elle explose dans les champs c'est à dire elle va passer de 15-20 cm à 1,50 m minimum en l'espace d'un mois et donc c'est la c'est la plante la plus précoce dans les systèmes et l'autre c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir au cordeau pas de fil pas de fil avec juste des fils de soutien plus de fil et donc c'est pour ça qu'en fait on commence à se rendre compte que nos systèmes ils vont sans doute bouger d'accord et donc il y a une vraie difficulté d'adaptation nous notre enfin je dirais ma génération elle est un petit peu coincée entre le monde qu'elle construit et le vieux monde qu'elle quitte t'es coincé entre les deux et donc ce travail là on s'est posé la question comment on l'anticipe comment on parce que si tu te j'ai des exemples on s'est fait déborder par la végétation donc tous nos fils ils sont dans l'herbe pour les relever donc toutes les conneries nous arrivent c'est aucun problème et si tu as mis une plante rampante c'est encore pire avec une vesse d'accord et donc début juin on va ratatiner tout le monde voilà donc début juin ça va donner ça on passe avec le petit tracteur vigneron et puis on fait nos paillages avec ça et donc là c'est pour ça que pour passer dans les vignes les gars avaient gardé le couvert d'un côté et l'herbe rase de l'autre tu sais donc voilà donc j'avais préparé ça donc là on est avec un collègue à Noël et donc on fait des trucs alors je ne sais pas si ça marche parce que voilà et donc on a des systèmes en fait la fèvrole c'est une excellente plante d'apprentissage pourquoi ? parce que elle va nous apprendre beaucoup beaucoup de choses elle est facile à gérer d'un simple coup de rouleau même si elle n'est pas à maturité etc alors qu'une graminée qui n'est pas en fleurs elle est difficile à détruire et donc on a commencé un petit peu à travailler là-dessus et on s'est dit que la fèvrole c'est une bonne plante modèle d'apprentissage parce qu'on peut la détruire très facilement n'importe comment je peux encore passer un outil je peux encore vous voyez donc j'ai plein de solutions et j'adapte mon système et la fèvrole donc c'est une légumineuse et voilà ce qu'elle fait donc c'est une plante depuis temps en temps elle fait des gousses voilà hop et elle va faire des racines plutôt des pivots c'est plutôt une racine pivot qui s'étage autour et donc cette plante elle a deux grandes propriétés elle est indéterminée voilà alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle pousse tout le temps systématiquement elle va faire des feuilles nouvelles et des fleurs nouvelles à partir d'un certain stade elle va commencer à fleurir feuilles, fleurs, feuilles, fleurs, feuilles, fleurs elle peut devenir aussi grande que moi voire plus d'accord et elle va être tuée avec le soleil c'est le soleil qui la tue réellement à un moment donné elle ne peut plus parce que le soleil va avoir sa peau oui oui non je parle sans passage au début c'est à dire ce qui nous intéresse c'est de comprendre les plantes comment elles fonctionnent dans leur cycle sans intervention d'abord c'est quoi la normalité de fonctionnement d'une plante et donc comme elle est indéterminée elle va en permanence pousser les feuilles du fond on va les perdre elles vont retomber par terre et donc quand elle fait ça elle va ici sur le sol elle va faire un truc très simple elle a une nodosité donc là on a une fabrique d'azote et donc c'est des bactéries à nouveau qui se trouvent là des rhizobiumes en symbiose avec la racine et donc cette nodosité elle va faire un truc très simple elle va fabriquer avec le N2 de l'air qu'elle va récupérer par comment on récupère l'azote de l'air dans le sol non il faut deux choses il va falloir la porosité en fait il faut que le sol soit poreux pour qu'il contienne de l'air globalement qu'est-ce qu'il y a dans l'air ? oui mais pas beaucoup c'est d'abord de l'azote 80% de ce que je respire quasi c'est de l'azote et donc on a 80% c'est du N2 donc dans l'air il y a d'abord de l'azote en très très grande quantité le carbone lui tu pleures c'est 0,04% aujourd'hui avec le réchauffement climatique avant c'était 0,03 donc les plantes elles ont un mécanisme pour ne pas perdre le carbone et elles vont utiliser l'azote de l'air l'anodosité le rhizobiome qui fait le job il récupère le N2 et systématiquement il va réenvoyer ici de l'azote sous forme de NH4 plus donc il va renvoyer à la plante de l'ammonium ou de l'azote ou de l'azote ammoniacal voilà donc c'est voilà et c'est la bactérie qui fait le job d'accord et donc la feuille elle elle va transformer cet azote en protéine donc et dans la feuille ici vous allez produire de la matière azotée totale ou de la protéine c'est le même même bazar d'accord ça veut dire que cette nodosité elle fonctionne en flux tendu c'est à dire au fur et à mesure que la plante a besoin d'azote parce qu'il fait beau et qu'elle pousse et bien la nodosité les rhizobiomes qui sont là dedans vont récupérer l'azote de l'air et envoyer de l'azote ammoniacal pour fabriquer pour que la plante fabrique sa protéine et du coup cette bactérie qui est là elle a un problème quand elle travaille il faut qu'elle mange et donc donc il faut qu'elle respire il faut qu'elle mange donc respirer c'est la porosité il faut qu'elle trouve le N2 d'accord et puis manger elle va manger quoi et en fait la plante elle va lui redonner voilà elle va lui redonner des sucres des hydrates de carbone etc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la racine ça va se produire on va donner à manger pour qu'elle puisse récupérer de l'azote et donc quel est le problème de cette plante maintenant ? ben oui c'est de rester en vie et puis à chaque fois qu'elle donne des sucres à son rhizobiome et bien ça lui coûte cher elle en a pas assez pour pousser donc c'est un équilibre un petit peu complexe et c'est mieux si elle est aidée un tout petit peu et en fait on se rend compte que la nodosité ici ou les rhizobiomes qui sont en association eux ils vont faire un truc très simple si vous avez plus de sucre dispo vous allez en fait soulager la plante et le sucre que vous pourriez trouver en nutriments dans le sol qu'est-ce que c'est ? ben c'est pas très compliqué c'est de la matière organique qui va se décomposer ok et donc quand le réservoir de matière organique qui est en décomposition est élevé vous allez nourrir en fait la nodosité ici elle va trouver deux types de nutriments celui de la plante plus celui du sol ok et donc que la plante va être soulagée et elle va pousser mieux puisqu'elle va avoir moins à donner puisqu'il y a une autre fourniture qui vient du sol ok et donc ces plantes-là elles vont pousser mieux tout simplement donc ça c'est le premier mécanisme ok donc dans une légumineuse qui pousse écoutez bien il n'y a jamais d'azote dans le sol d'accord c'est toujours en flux tendu et donc l'azote va se retrouver sur le sol là typiquement l'azote de ma légumineuse il est là il est dans la biomasse et la nodosité quand on enquête là-dessus c'est très peu c'est 20-30 unités d'azote hectare d'accord pourquoi ? parce que ça fonctionne en flux tendu réellement et donc quand je vais tuer ici ma légumineuse et bien l'anodosité à un moment donné elle est privée de nourriture ou elle est privée de boulot donc elle va soit se mettre en dormance soit crever à un moment donné c'est pour ça c'est pour ça que l'anodosité c'est une gamine arrière oui alors on complexifie au fur et à mesure et en fait oui ce serait intéressant qu'une graminée repousse pour pomper l'azote qui va se dégrader parce que cet azote va se dégrader et refaire des sucres solubles quelque part la végétation là mais qui est-ce qui a besoin de nourriture maintenant ? mais oui il faut quand même penser à faire pousser nos vignes à un moment donné et donc ça c'est quelque chose qui va donner rapidement des nutriments pour la vigne qui elle va exploser en croissance à ce moment là oui 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 c'est pour ça ces trucs là tu vois bien qu'à côté on en a mis moins de l'azote en fait c'est une plante pour apprendre plein de choses et il y a d'autres exemples pour les légumes qui a fait droit qui seraient moins fragiles dans le coin ? oui les vestes déjà ne marchent pas trop mal et puis on pourrait visiter certains trèfles qui ont des grosses facultés je travaille beaucoup avec un trèfle squarosome qui est un trèfle d'hiver enfin c'est un trèfle de printemps normalement qu'on sème à l'automne et qui survit super bien à l'hiver on le fait pousser jusqu'à 1000 mètres d'altitude donc il devient haut comme ça donc ouais ouais c'est une quand il a fini de pousser il a des feuilles comme ma main quasi c'est un truc un petit peu bizarre et comme c'est une annuelle d'accord à floraison tu la roules elle meurt donc c'est une plante on a commencé à chercher des plantes adaptées si tu veux donc on a des trèfles michelis squarosome qui pourraient très très bien fonctionner alors on continue avec notre plante ici ouais je finis avec un truc après on arrête alors dernier travail de ma légumineuse regardez bien ma légumineuse maintenant elle envoie des sucres à sa nodosité et puis ici elle a récupéré l'ammonium ok et quand elle va faire sa protéine dans la feuille voilà ce qui va lui arriver ici elle va garder le N pour faire sa protéine et elle va séparer le H plus qu'elle va renvoyer dans la racine on va le retrouver là et en fait H plus quelle est la charge acide de ce truc là le proton H plus c'est un pH faible donc là le pH en fait il va être à 4 dans le dans les exudats racinaires qui vont nourrir la rhizosphère etc blablabla à un moment donné vous allez avoir un pH 4 fait parce que la plante elle injecte en fait des H plus à bloc dans le système sol et du coup là la totalité de ce qui est bloqué c'est à dire si j'ai du phosphore bloqué dans le calcaire de tout à l'heure là et bien je vais pouvoir le casser autour du système racinaire d'accord on ne sait pas si ça fait à peine 5 mm ce fameux manchon d'accord et du coup cette plante elle m'explique comment on fait un acide organique qu'on envoie dans la rhizosphère pour acidifier récupérer les nutriments et en fait toutes les légumineuses font ça parce que elles sont couplées à cette fameuse à ces fameux rhizobium les nodosités qui font enfin qui sont ce qu'on voit nous l'organisme qu'on voit c'est un groupement de rhizobium les nodosités qui font ce job on produit de l'ammonium et la plante quand elle a fait sa protéine elle va réinjecter dans le sol de l'hydrogène d'accord et donc cet hydrogène acide organique en fait et on va acidifier les sols et donc là on récupère des nutriments alors imaginez que maintenant vous ayez une autre plante qui pousse à côté et bien l'autre plante elle pourrait en bénéficier d'accord et donc votre sol il va changer d'état petit à petit parce que vous avez une meilleure nutrition possible grâce à ces combinaisons végétales et après le problème de nous paysans c'est bien de les gérer ces végétaux et en fait on ne va pas le résoudre en claquant des doigts on va le résoudre en faisant une espèce une liste une checklist des objectifs et des problèmes à résoudre et à un moment donné on va trouver des solutions ok et donc ça toutes les légumineuses le font plus ou moins bien et la févrole elle apparaît comme la plante la plus performante dans l'acidification des systèmes racinaires alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà essayé la févrole oui enfin peut-être par en ville dans du coin pardon parce que j'ai le blanc en champagne non c'est bien non voilà elle est elle est giline elle est giline donc 3 giline en fait les févroles vous avez deux grandes catégories printemps des févroles de printemps si vous les semez à l'automne elles vont mourir avec le froid elles ne supportent pas et on a des févroles d'hiver qui pourraient survivre d'accord mais qui quand il y a moins de 12 elles ont quand même des gros problèmes d'accord et moins de 12 vous l'avez quand même régulièrement ici le froid jusqu'à combien vous descendez oui mais ça fait rien ces années là claque donc le gel il arrive jusqu'à combien ici en plein hiver oui les moins de 10 vous les faites même si ça dure que 2-3 jours à ce moment là c'est compliqué pour ces plantes là c'est peut-être bien de l'avoir quand même dans le sol et puis en comme ça jette d'avoir une plante lumineuse en fait chez les éleveurs on a fait quelque chose de très simple on en a mis partout 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 et après il y a une phase de tri c'est à dire on a un mélange type qui arrive partout quasi toujours le même et ensuite on regarde ce qui reste d'accord et on s'est rendu compte que quand c'est mélangé c'est mieux que quand c'est pur parce que si vous mélangez par exemple du triticale ou du seigle avec une fèvre le mélange protège mieux la fèvre alors ne me demandez pas pourquoi mais c'est quasi général c'est pour ça que comme on a des risques de gel on a rajouté des trèfles qui gèlent moins michelis squarosome par exemple et ainsi de suite donc on a un petit peu complexifié nos mélanges il y a 5-6 plantes dedans pour être à peu près sûr de s'en sortir par exemple pour nous ici en Champagne qu'est-ce que tu nous préconiserais comme semis en mélange pour justement répondre à cette problématique je garderais en fait je chercherais une fèvreau d'hiver ça serait le coeur de ton semis non implanté avant l'abandon avant l'abandon oui il faut chercher le meilleur moment si je travaille le sol je préfère vendanger avant d'accord après les vendanges si je travaille la terre pour semer ben oui parce que sinon la vendange pourrait être dans la boue si tu as un mulch et que tu sais semer directement tu fais quasi quand tu veux et on a commencé à semer avant les vendanges parce que c'est plus simple finalement donc fèvreau d'hiver il y a une plante qui va super bien c'est le seigle et tritical la vesse et si vous en voulez une non le sarrasin c'est une plante d'été d'accord qui on sème au mois de mai pour l'automne si tu veux donc hein voilà il y a deux aires corps aux hommes trèfle michéli voilà et en règle générale on est là dedans et chez les éleveurs on rajoute de l'avoine mais pareil l'avoine à moins de 10 quick elle ne qu'est pas c'est à dire moins de 10 hop elle disparaît ça c'est bon ça c'est bon la baisse velue c'est bon ça c'est moins 20 tritical moins 15 sans soucis moins 20 les fèvroles moins 10 et les trèfles ici à moins allez moins 12 ils résistent trèfle incarnat il pourrait être bon allié pour vous c'est dans l'idée des annuels il fait du moins 15 sans soucis donc ça c'est les squarosomes il manque un A pardon en fait c'est deux R SQU A deux R pareil 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 oui 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 en fait je me suis rendu compte avec les éleveurs j'ai un très gros champ d'activité avec ça ça sauve les élevages laitiers ça et donc en fait ça pousse partout et en fait ce qui va se passer c'est que il y a des plantes qui vont dominer dans certains milieux plus que d'autres oui oui non 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 ça ça pousse pH 8 pH 4 ça pousse d'accord ça pousse partout et le seigle pareil ça pousse partout dans le sable ça pousse dans le calcaire ça pousse il y a des plantes bizarres mais on ne sait pas grand chose on découvre les plantes si tu veux non 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 on sème il faut que ça pousse et en fait ton sol et ton état du milieu va déterminer les plantes qui vont pousser le mieux et donc tu as plus de chance qu'il y ait quelque chose qui pousse si tu as un mélange qu'une plante c'est le premier travail et après les mélange d'une année à l'autre ils bougent parce que finalement les agriculteurs ne gardent que ce qui pousse bien chez eux c'est pas la peine d'acheter du trèfle square aux hommes s'ils poussent pas ou le trèfle micheli s'ils poussent pas et pareil pour tout le reste et donc et bien c'est pas dur à moins 10 je gèle à moins 20 voilà tu les as les températures de gel ça c'est les températures de gel ok et après dans les mélanges on en met alors si vous voulez un vrai couvert végétal très dru on en a mis de 50 à 100 kilos hectares d'accord le seigle non non dans le mélange ah oui oui on a eu des grosses surprises c'est à dire ça pourrait dans vos systèmes de vignes ça pourrait être intéressant ouais chou c'est plus compliqué à gérer mais vous avez une vous avez une comment dire une moutarde d'abyssinie qui est un chou en fait et qui est qui survit très bien à l'hiver et qui va au printemps d'accord donc on a des donc le seigle allez trèfle 3 3 voilà et donc avec les éleveurs on fait des choses très simples on va naviguer on va s'arrêter à 50 kilos sur une céréale par contre d'accord c'est les céréales quand on en a mis 50 kilos de seigle ou 50 kilos de seigle et triticale ou seigle triticale avoine vous avez déjà beaucoup de plants parce que ça tâle et ça pousse relativement bien et on a commencé à mettre le paquet sur les légumineuses de 3 3 et 3 là on les rajoute 3 fois 3 9 10 kilos il faut que ça pousse de la veste entre 20 et 40 et de la févrole entre 50 et 100 combien ? ça fait 10 en tout les graminées c'est en gros ou et et globalement ce qui se passe c'est que quand vous avez fini de semer ça vous avez une forêt vierge qui pousse et après on trie vraiment ce qui pousse dans les champs pour faire le mélange optimisé qui arrive si tu veux là en fait tu as donné plusieurs semences aussi mais si on devait choisir l'un ou l'autre quelles seraient les associations entre légumineuses et céréales ? bah en fait pour pour moi je travaillerais là chez vous seigle et tritical facile d'accès d'accord et facile à semer rustique et c'est les pro oui oui tout l'hiver il n'y a aucun problème c'est de l'herbe vous pouvez faire tout ce que vous voulez et au printemps c'est les premières à monter et alors et alors les grandes inconnues et le gel de la vie et le gel de la vie ben on sait pas on pense que ça va dépendre de la faculté des plantes à passer au dessus rapidement maintenant et ben c'est plus tu te sènes tard moins ça tout à fait et donc les semi-précoces sont en faveur de la croissance rapide au printemps tu penses que si c'est au-delà de la vigne oui il faudrait qu'on voit plus jamais la vigne idéalement voilà et ça c'est très compliqué à atteindre parce qu'au début tu n'y es pas tu es vraiment tu dois passer ceci cela et en fait on est toujours en panne dans nos approches techniques qui sont la santé du végétal mais on fera un zoom là dessus cet après-midi et donc si j'avais un conseil je garderais ça parce que c'est une plante intéressante à mélanger donc le seig c'est une céréale voilà ça c'est des céréales voilà ça c'est une légumineuse je la garderai celle-là aussi voilà et pour moi j'essaierai quand même tous vos trèfles là la veste ça va dépendre toi qui connais ça pas de soucis quelqu'un qui connait pas la veste il a oui 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 et donc cette veste là elle est à utiliser alors vous en mettrez que 5 kilos pour démarrer c'est des plantes la veste qui vont vous faire peur parce qu'elles sont très volubiles et à un moment donné quand elles commencent à pousser elles galopent là-dedans donc la veste c'est une plante que vous devez apprivoiser quelque part et en agriculture biologique la veste devient une mauvaise herbe ça on le voit parce qu'on ne sait pas bien la gérer elle fait des graines elle repousse elle devient endémique et elle peut être embêtante parce qu'elle s'accroche partout après c'est pour ça la veste ça va bien pour quelqu'un qui sait les chevaux et les animaux mais quelqu'un qui ne sait pas trop manipuler cette plante attention je n'irai pas trop dessus je pense que vous devriez commencer à mettre quelques kilos de ça 20, 40, 50 max vous ne savez pas trop et travailler avec des trèfles bien semées qui seraient plus opérationnels moins risqués dans la phase d'apprentissage et l'autre je garderai deux graminées c'est des cousines le tritical c'est une cousine du seigle et je garderai des graminées assez faciles à gérer c'est des poids c'est des plantes super mais on est toujours donc pour réussir facilement fèvrole tu auras peu de soucis seigle triticale non plus et trouver un trèfle voilà et après les autres plantes c'est un petit peu plus complexe il faut les apprivoiser et le plan de la région de la consoude oui qu'est-ce que tu en dises ? j'en pense le plus grand bien il va falloir apprendre à les manipuler c'est tout la consoude et nos plantes de région globalement idéalement vos plantes endémiques pourraient être les meilleures voilà le problème c'est les faire pousser à nouveau d'accord la consoude la consoude on ne trouve pas de graines c'est très très compliqué très cher à faire si ça se faisait bien il y en aurait déjà c'est la consoude hein ? c'est déjà beaucoup comme le dit mais là tu es sur des plantes basses oui oui bon je vous propose qu'on recommence et puis en recommençant on va essayer de faire le point et de regarder dans le raisonnement agronomique qui arrive qu'est-ce qu'on peut transposer qu'est-ce qu'on peut prendre localement par rapport à notre contrainte donc notre contrainte principale j'aimerais la voir celle de nos systèmes de vignes champagne alors éventuellement la pente mais bon voilà je pense que le premier problème c'est votre densité de vignes quasi un pied au mètre carré si on pouvait le résumer sur un truc assez simple et donc cette vigne étroite elle va nous poser quel type de problème d'après vous un pied au mètre carré donc vous allez passer souvent passage tassage on va écraser souvent les plantes quand vous passez dedans c'est quasi tous les rangs oui 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 des fois tu passes deux fois au même endroit etc donc en fait le deuxième le deuxième problème c'est je passe donc c'est le tassement et la couverture totale par les roues voilà vous passez partout quasi tout le temps il y a très peu des gars qui ont des pulvérisateurs je ne sais pas 10 rangs ça existe 9 mais max mais c'est ceux-là qui passent le moins globalement manque de dans la vigne d'accord manque on va dire d'air et manque le soleil voilà et donc la la question qui va se poser pour adapter de la couverture des sols et de la production de biomasse puisqu'on commence à comprendre qu'on aurait peut-être quelque chose à faire là couvrir les sols plus biomasse on pourrait commencer à comprendre que ça se joue là on aimerait pouvoir produire 40 tonnes de biomasse 5 hectares in situ c'est idéalement parce qu'on sait que si on arrive à le produire sur place j'ai plus besoin d'acheter beaucoup de choses c'est ça c'est ça l'idée donc alors c'est du brut d'accord matière brute et in situ et donc quelles sont les pistes qui pourraient être possibles oui mais là déjà tu commences par te heurter au cadre d'accord on est dans le cadre donc pour l'instant on est sorti du cadre on réfléchit ouvertement et puis tout d'un coup maintenant on revient dans le cadre parce que ben oui arracher un rang de vigne sur deux moi je ne suis pas contre mais d'emblée c'est quand même pas ça que tu vas faire et puis tu as une AOC ou une AOP ou quelque chose qui te contraint en plus donc imagine qu'on te sorte de l'AOC ou je ne sais pas comment vous appelez ça AOC qu'est-ce qui t'arrive tu m'as demandé une solution ah oui 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 mais et donc la complexité c'est de revenir de réintégrer votre cadre moi je suis d'accord pour ta solution ce serait sans doute la plus simple arracher un rang sur deux laisser monter un petit peu la vigne voilà de façon à lui donner de l'air et du mais ça je pense que notre cadre il va quand même nous tirer les oreilles donc avant de se disqualifier complètement on va on va essayer de rester qualifié quand même donc on se rend compte que le pied au mètre carré on peut quasiment pas bouger obligé de le garder le tassement quel va être le problème du tassement voilà donc dans le cadre actuel on est coincé si tu veux avec nos pratiques et nos engins et tout ce qu'on fait t'as quasiment pas le choix ça va rester une contrainte forte la couverture totale par les roues ça va en même temps contrainte forte le manque d'air et de soleil pourquoi le manque d'air quelle était la réflexion sur manque d'aération de la vigne oui où est-ce qu'il manque de l'air dans la vigne au niveau surface ou dans le sol dans les deux alors on va commencer par la vigne le manque d'air de la vigne vous voyez ça comment elle est trop serrée elle est trop tassée d'accord comment ça par rapport aux racines oui on sait que le tassement et la couverture mais t'as pas le choix il va falloir trouver des solutions ici mais on n'a pas le choix d'accord le manque d'air comme c'était une notion j'aimerais la préciser c'est un manque d'air ou d'aération dans le matériel dans le matériau vigne qui pousse ça veut dire c'est la vigne elle étouffe sur elle-même quasi non non au niveau aérien c'est plutôt pas mal donc c'est manque d'air dans le sol ben je sais pas tout le monde n'a pas l'air d'accord alors on va quand même limiter la pousse régulièrement dans le système de palissage et qui aussi en revendamment rapidement donc l'aération à l'état naturel normalement comment les rameaux doivent s'étendre donc à l'état actuel oui donc l'aération elle est facilité par l'espacement oui par la taille oui parce que vous faites aujourd'hui par contre vu qu'on rogne il n'y a pas tous les champs qu'on pourrait retrouver à l'état naturel d'accord donc on a un problème manque d'air on va dire dans la culture principalement on aimerait peut-être que ce soit plus aéré plus ventilé quelque part c'est ventilation le débat ici et le soleil vous voyez ça comment ? il peut être très bon de temps il peut aussi avoir des incidences dommageables sur l'exposition mais c'était un des arguments le CIBC enfin les collaborateurs du CIBC avaient avancé c'est que justement pour eux je ne vais pas le nommer mais bon il est encore au CIBC c'était le fait d'enlever un rang sur deux par exemple dans le cadre d'une plantation existante oui ça pouvait augmenter l'insolation oui et que c'était peut-être dommage d'accord peut-être une des particularités de la champagne que d'avoir une insolation plutôt résonne oui et que vous contrôlez avec cette forte densité quelque part non non mais c'était l'idée c'était l'idée c'est l'étape de la champagne actuellement voilà donc ce manque de soleil c'est plutôt quelque part ce contrôle qui a été mis par la densité etc les tailles et les conduites c'était plutôt un atout dans l'idée initiale des régions hyper tempérées malgré tout des fois l'été il fait très très oui oui ici vous allez monter à 30 degrés oui 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 ok donc ce manque de soleil c'est pas un problème pour la culture ça pourrait être un problème pour qui du coup ? et bien ici on pourrait peut-être se poser la question est-ce que c'est pas c'est pas c'est pas un problème pour la culture c'est un problème pour le couvert puisque il a une très forte densité de pieds au mètre carré qu'est-ce qui arrive réellement sur l'interrand qu'est-ce qui nous reste réellement et donc et donc quelles sont les deux hypothèses de plantes sur lesquelles on travaille si je reviens en fait les deux hypothèses que vous devez ouvrir ou que l'on doit ouvrir ensemble c'est soit on travaille sur des biomasses aériennes d'accord soit on travaille sur des biomasses souterraines puisqu'on a deux tiers au-dessus ou deux tiers allez pour faire simple en dessous et donc je pense que dans la réflexion qu'on va mener il faut ouvrir les deux hypothèses parce qu'on ne sait pas laquelle est la bonne à ce stade là vu qu'on a peu d'expérience et donc on va commencer à les aborder et on va commencer par celles dont on a discuté ce matin donc on est sur le couvert végétal à biomasse aérienne d'accord et si on revient dans nos contraintes fortes quand est-ce que je peux bénéficier du soleil avec une biomasse aérienne mais donnez-moi les dates de quand à quand quand est-ce qu'un couvert végétal qui va pousser de façon aérienne une céréale du seigle par exemple quand est-ce qu'il a de la lumière pour pousser sans que la vigne ne lui pose un problème parce que sinon il y a concurrence oui et donc quand à partir de quand à l'automne jusqu'à quand au printemps allez à peu près on va mettre la grande octobre-mai c'est la grande hypothèse où donc on va commencer à garder ça en route et nous on met hypothèse 1 c'est le travail sur un couvert végétal aérien on va l'appeler comme ça et donc ce couvert végétal il a deux tiers sur le sol et un tiers dans le sol et donc c'est plutôt un système annuel qui est plus en fait céréales si vous voulez on est là-dedans des annuels on pourrait avoir plein de solutions et des céréales et donc ça on commence à identifier la plage où ça pourrait bénéficier du soleil et donc cette plage-là elle est très simple elle est de octobre à mai hop et maintenant j'ai une vraie contrainte laquelle voilà qu'est-ce que je dois coller de là à là est-ce que je peux est-ce que je peux semer un petit peu plus tôt donc septembre août est-ce que c'est possible voilà quand est-ce que quand est-ce que vous êtes au vendange septembre 15 septembre ben tu sais pas tu sais à un moment donné les plantes elles peuvent aller comme des fusées c'est 15 septembre c'est des dates qui reviennent ouais allez donc 15 0,9 on a la récolte voilà et par quoi je vais commencer pour résoudre comment je vais résoudre ce problème-là je veux 40 tonnes de matière brute produit entre octobre et mai parce que c'est ça l'objectif de votre projet faire tourner la vigne sur un système auto-fertile donc ici je veux 40 tonnes de matière brute dans cette période-là mais non avant de parler de pratique avant de parler de pratique je dois identifier le raisonnement qui me permet de trouver les bonnes plantes ok je dois trouver les bonnes plantes non avant de parler de plantes je veux une méthode comment je vais m'y prendre quand je vais ouvrir un bouquin et me dire punaise celle-là elle pourrait être pas mal celle-là elle pourrait être pas mal même si le seigle pourrait être une bonne piste mais plus je trouve de plantes plus j'ai de solutions hein non qu'est-ce que je dois à tout prix avoir au mois de mai comment doit être ma plante donc floraison début mai parce que plus vite tu l'écraseras plus vite tu pourras faire le reste du boulot peinard tu vois on est déjà pas d'accord non non mais peu importe les scènes de glace on va les gérer comme d'habitude si ton couvert il est par terre ou alors il est au-dessus mais ça c'est de la comment dire c'est de l'expérimentation technique qui va arriver donc je vous écoute donc je veux une floraison quand et donc maintenant je commence à comprendre qu'il va me falloir une floraison début mai on va dire dernier délai quoi c'est là que ça va se jouer quelque part entre le 1er mai le 15 mai mais il faut qu'à un moment donné il se passe quelque chose et donc dans le travail qui est à faire c'est une méthode pour ne pas vous laisser tout seul avec une recette une recette c'est ce qu'il y a de pire pour vous parce que ça pourrait ne pas marcher alors qu'une méthode vous allez ouvrir vous allez avoir un autre regard sur les plantes et vous allez vous intéresser au bon sujet c'est à dire la question qui va se poser c'est quelle est la plante qui se met on va dire en octobre est en floraison début mai et qui produit le plus de biomasse parce que c'est les deux contraintes que je vais avoir à gérer ok et donc floraison début mai et je veux objectif le plus de biomasse possible possible voilà et comment je vais m'y prendre pour trouver ces plantes là est-ce que vous avez des idées oui en fait avant de faire des essais je vais aller questionner mes collègues à Vivessia parce que vous avez un super spécialiste qui s'appelle Jean-Luc Forlaire qui fait des essais sur des couvertures d'été d'hiver etc où en ces réalicultures ils viennent de réussir plein de choses d'accord ça fait 10 ans qu'on bosse ça fait 3 ans que c'est structuré et les résultats et les résultats tombent Jean-Luc Forlaire et donc Vivessia ils ont un groupe qui s'appelle AgroSol qui travaille sur vos sujets de biomasse d'accord et on a identifié alors ils ont identifié mais on est dans la même méthode de réflexion ils ont identifié toute une série de plantes avec des moutardes des radis des moutardes d'Abyssinie des vesses des vesses velues des je ne sais pas quoi et des je ne sais pas quoi pour faire de la biomasse en été et même jusqu'au printemps et eux leur problème c'est la betterave au mois de mars si vous voulez mais ils ont du matériel génétique identifié et donc c'est intéressant c'est à dire qu'à un moment donné je vais les voir c'est ça le premier travail alors je ne sais pas qui se changera de ça mais il faut les questionner sur potentiellement quelque chose d'intéressant et en plus ils viennent de travailler sur trois types de sol les limons les argiles au calcaire et les terres vraiment de craie pure parce qu'ils ont des systèmes où il n'y a pas beaucoup de terre avec la craie en dessous et donc ils ont des couverts végétaux adaptés aux trois types de sol ce qui est plutôt pas mal on va trouver des infos et l'idée c'est de continuer à chercher ces infos je ne sais pas chez Chérard Ducerf il faudrait peut-être ouvrir ces gros bouquins là parce qu'il en a fait deux ces deux bibles il y en a trois maintenant et donc et en fait comment je vais trouver les plantes je vais m'intéresser à la floraison premier niveau parce que je sais qu'à floraison un coup de rouleau en fait vous roulez dedans vous les écrabouillez elles sont mortes et après vous avez une espèce de mulch au madelat qui mettra un certain temps à se décomposer et donc avec cette méthode vous avez la possibilité d'identifier des plantes en fait qui vont pousser très tôt au printemps pour faire de la biomasse en floraison maintenant et moi j'en connais une quand je circule je la vois partout je connais une plante qui est déjà haute comme ça et qui commence sa floraison maintenant colza exactement mais oui et en fait tu te rends compte qu'avec ta méthode tu vas ouvrir tout un enfin tout un tout un catalogue de solutions potentielles et et après on va s'attaquer à la deuxième partie de la méthode donc on pourrait commencer à dire ben tiens j'ai des plantes le colza et ben est-ce qu'il n'aurait pas un coup à jouer dans nos vignes et ça tombe bien le colza et les seuls argile au calcaire ça va plutôt pas mal est-ce qu'on pourrait mélanger le colza avec une plante qui pourrait faire la même chose que lui et donc le colza quand est-ce que je peux le semer ouais ou même déjà au mois de juillet à la limite on pourrait déjà le raser une fois mais il va tant qu'il n'a pas monté en floraison on peut le tondre en fait le colza on va se rendre compte qu'il a peut-être beaucoup de souplesse de gestion d'accord on pourrait écraser la petite plantule qu'elle pourrait repousser surtout si vous en avez semé assez d'accord donc on pourrait être surpris le colza pourrait faire partie de ça et avec le colza est-ce qu'on pourrait trouver une autre plante de la même famille mais il est probable qu'on ait quelques radis ou quelques moutardes qui feraient le même job d'accord et donc on pourrait y aller colza moutarde radis et qu'est-ce que je vais regarder dans ces plantes-là quel va être le dernier critère de tri oui ouais mais souvent elles y arrivent non une moutarde semée au mois d'octobre qui va être petite elle va résister au gel et elle va monter comme une fusée maintenant d'accord et donc en fait on s'est rendu compte que la manœuvre autour des plantes en fait c'est à quel stade elles sont avant si elle est déjà grande et quand la gelée arrive elle va mourir si elle est petite elle va résister parce qu'en fait ça dépend de la quantité de feuilles qu'elle a exposées au gel réellement et donc mais à la limite une moutarde qui pousse très vite à l'automne et qui gèle c'est pas très grave elle fait déjà de la biomasse d'accord et il y a une autre qui va prendre le relais et donc on a quelque chose à visiter dans ces plantes-là d'accord et donc une fois qu'elles sont un petit peu repérées dans la méthode c'est-à-dire floraison le plus tôt possible et avec le plus de biomasse possible je dois faire une petite enquête dans les variétés parce que toutes les variétés n'ont pas les mêmes précocités par exemple ou les mêmes tailles il y a des variétés naines et il y a des variétés plutôt géantes vous avez de tout et donc je dois trouver quoi ici donc le travail que je dois faire il est dans la génétique c'est la dernière partie de la méthode donc de la génétique et cette génétique elle doit me donner la biomasse réellement c'est-à-dire la précocité mais aussi la taille parce que en fait ce que je peux vous dire sur le colza puisque je le connais bien on a des hybrides modernes qui ne sont pas plus hauts que ça et on a des variétés plutôt anciennes qui montent à 3 mètres de haut et elles fleurissent à peu près au même moment et donc entre une plante génétiquement programmée pour faire 1,5 m ou 3 m laquelle sera la mieux théoriquement la plus haute mais il va falloir une méthode pour les tester dans un rang ou deux de vignes et donc on va se rendre compte que le zoom génétique vous devez le faire avec un spécialiste de la génétique c'est-à-dire qu'il est probable que je vivais dans le groupe Agrosol vous trouviez des vrais spécialistes de ça des paysans et des techniciens Jean-Luc Forlaire c'est un gros technicien de ça aujourd'hui on a 20 ans de recul mais lui il est spécialisé dans votre pédoclimat je dirais moi je suis trop généraliste pour vous aider là donc avec de la méthode on pourrait y arriver donc on a déjà une petite idée et donc il s'appelle Jean-Luc Forlaire deux R L E R d'accord et donc plutôt que d'y aller en ordre dispersé le groupe il doit missionner un gars qui fait le job parce que vous n'allez pas lui casser les pieds 30 fois globalement et en fait vous devez partager l'info c'est alors c'est une petite discipline de groupe mais profitez de récupérer vous avez vos listings les listings les mails tout sont fait à travers le VVA faites un groupe de travail quelqu'un se charge du boulot c'est un coup de téléphone qu'est-ce que tu as envoie nous les résultats de tes expés on trie est-ce que tu peux nous faire un petit débrief deux heures alors c'est que un qui a besoin de l'info il peut la circulariser voyez c'est ce genre de technique après ça devient simple parce que vous savez exactement avec la méthode comment vous allez chercher l'info d'accord et donc le colza il est probable que les colzas anciens qu'on avait des simples zéros on appelle ça avec beaucoup d'acides et russiques ils soient opérationnels dans vos systèmes mélange d'accord en plus ça tombe bien c'est une plante que je peux faire pâturer à l'automne s'il y en a qui rêvent de mettre des animaux et qui repousse au printemps d'accord alors on rase pas tout l'autre oignon mais on peut on peut manger la plante sans souci alors on continue donc on a trouvé le colza et donc dans ce truc là on va trouver est-ce qu'on a une céréale et bien la céréale la plus intéressante c'est le seigle parce que c'est la première à y affleurir donc céréale seigle en plus ça résiste à moins 20 le colza ça résiste aussi très bien au gel donc vous voyez tiens il y a des plantes qui arrivent elles sont intéressantes et finalement le seigle il a autre chose par rapport au colza le colza a un système racinaire comment ? pivotant donc c'est intéressant parce qu'il va vous attaquer la roche ou le substrat allez c'est un marteau piqueur quelque part et le seigle c'est le chevelu racinaire c'est la céréale qui a trois fois plus de racines que du blé ou de l'orge et donc le seigle ça apparaît comme un monstre capable de faire votre profil de surface et d'y mettre des racines à bloc à bloc donc une production théorique de biomasse et de matières brutes supérieure à d'autres céréales d'accord alors l'avoine pourquoi l'avoine ne va pas bien marcher alors je vais le mettre en rouge l'avoine voilà c'est une plante qui tale c'est la dernière à l'épiaison de toutes les céréales c'est à dire qu'avant le 20 mai elle va repartir et rajeuner tout le temps d'accord donc elle est très compliquée à gérer et ce qu'elle a de différent c'est qu'elle a un système racinaire très profond d'accord et donc à un moment donné c'est la dernière à pousser de toutes les céréales alors elle serait très complémentaire mais difficile à gérer et en plus sensible au gel parce que quand il va arriver moins de 10 elle va commencer à rouspéter d'accord donc l'avoine à mon avis je l'enlèverai du circuit ou alors elle fait partie d'une stratégie type moutarde j'en mets un peu elle pousse très vite à l'automne et après elle pourrait mourir c'est pas grave les autres plantes prendraient le relais d'accord mais oui en fait tout ça c'est de la matière brute qui nourrit à un moment donné et donc on pourrait se dire tiens j'ai des plantes qui poussent vite à l'automne qui font de la biomasse mais qui gèlent et les autres prennent le relais c'est tout ça de prix ok donc on continue l'avoine donc on va laisser avec un point d'interrogation et l'autre céréale qui va aller très bien c'est le tritical pourquoi ? parce qu'il est relativement tôt à l'épiaison début mai et c'est un cousin entre en fait c'est un croisement entre du blé et du seigle c'est une plante qu'on a hybridée voilà et donc elle a quand même les capacités précocité du seigle c'est une plante grande donc elle est intéressante pour ça et en avant c'est le pison du blé pour un semis ah oui toujours les semis de printemps on se met en difficulté c'est parce que en fait on a la biomasse qui va venir en même temps que le soleil qu'on a besoin d'accord pour la vigne et là t'es en concurrence pour le soleil pour les passages pour tout et donc tu te rends compte qu'à un moment donné dans ta vigne très particulière un pied au mètre carré tu ne peux pas aller en concurrence t'es obligé de faire du contre-cycle de la non-concurrence réellement c'est la seule piste que tu as dans le cadre des systèmes on va dire entre guillemets céréalier aérien et ensuite on va continuer donc on a trouvé des graminées et des crucifères qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? ben oui donc le dernier travail c'est la légumineuse et donc la légumineuse on va lui demander quoi réellement dans le mélange de quoi on a parlé ce matin ? voilà l'azote les bactéries les machins les symbioses tout un tas de choses que les céréales ne feront pas en fait on va lui demander une émission N plus activité biologique plus plus quoi ? exactement il y en a qui écoutent un peu c'est-à-dire baisser le pH dans son système racinaire et qui pourrait nous donner des gains pour les plantes compagnes y compris la vigne et donc cette légumineuse il faut qu'elle soit facile à semer et facile à détruire ben oui parce que quand je vais rouler dedans je vais tout écrabouiller et donc autant qu'elle soit pareil très développée la première fois parce que quand je vais y aller elle ne repoussera plus et comme je ne fais que passer après le tassement on va voir comment on va les régler donc la légumineuse on va lister un tout petit peu donc on avait l'hypothèse févrole mais elle pourrait geler d'accord donc on va la garder donc ça veut dire que dans un mélange vous n'allez pas en mettre 200 kg c'est peut-être 10, 20, 30 et on l'observe pour voir si elle est capable de passer le cap donc févrole autre légumineuse qui doit être à épiaison enfin floraison précoce lequel ? donc un trèfle donc square ozone voilà autre trèfle qui pourrait être très 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 intéressant pour vous un carna exactement non parce que elle va repartir du pied et à un moment donné elle va se mettre en concurrence avec ta vigne c'est à dire la première coupe de la luzerne ok elle pourrait encore mais elle est assez tardive c'est à dire que tu ne l'auras pas avant oui ou fermée donc déjà on gère de la concurrence mal et après elle repousse tu as encore de la concurrence d'accord c'est à dire cette luzerne qui va être pérenne et très puissante et bien à un moment donné elle va handicaper ta vigne au moment où il ne faudrait peut-être pas trop l'embêter la luzerne non la luzerne tu vas voir elle ne fait pas partie de ce raisonnement plante annuelle la luzerne c'est une pérenne ou vivace et donc ça va être le deuxième raisonnement qu'il faut garder ouvert oui 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 la phaceli pourrait être une très bonne plante comme la moutarde qui pourrait geler en hiver mais qui pourrait déjà faire un gros travail à l'automne d'accord et donc je vais vous donner une petite précision sur le trèfle incarnat réellement le trèfle incarnat vous avez deux types génétiques c'est à dire qu'il y a une variété tardive ou une gamme de variété tardive et une autre gamme de variété précoce et la différence entre les deux c'est un mois donc c'est beaucoup pour les systèmes qu'on a besoin de construire et donc quand vous allez chercher des trèfles incarnat vous devez interroger les vendeurs ou les producteurs de semences mieux d'accord sur une variété précoce ok c'est hyper important parce que ce mois là il vaut de l'or ok et donc comment on le sait c'est par hasard avec les éleveurs à force de semer tout et n'importe quoi il y en a un qui dit c'est déjà en fleurs et l'autre il dit je ne comprends pas la mienne c'est encore il n'y a rien et en fait on a enquêté là dessus et on s'est rendu compte que la génétique des trèfles incarnat on a les deux grands types où il y a un mois d'écart et donc ce mois d'écart pour vous il vaut de l'or parce que ça veut dire qu'on a une floraison précoce facile à gérer quand on pourrait tout mettre au sol début mai c'est à dire quasi avec le premier passage dans la vigne un petit peu à ce moment là et on voit bien que cette idée qu'il faut que ça fleurisse tôt le 15 avril ce serait encore mieux dans cette idée là donc voilà donc votre méthode elle se met en place et vous avez des mélanges céréaliers où effectivement on pourrait rajouter une plante très particulière de la phacélie et puis peut-être une autre à l'automne du Niger à essayer parce que c'est des plantes qui ne résisteront pas au gel mais qui pourraient faire encore un petit peu de biomasse à l'automne alors octobre on va avoir du mal quand même avec ces plantes là ce serait plutôt septembre et avec ce genre de trouvettes donc on passe où on est tranquille oui ça va te faire un paillage comme ça oui qui va devenir voilà hop regarde l'évolution de ton paillage d'accord et l'idée c'est que toutes tes interventions tu puisses les faire dans sur la paille en fait et donc quel est l'avantage de ces mélanges l'avantage il est très simple c'est que quand tu vas les semer à l'automne il reste assez petit tout l'hiver donc tu peux encore tailler tu peux encore passer tu peux encore tout le travail manuel théorique tu peux le faire assez à l'aise et ensuite le démarrage de ces plantes c'est mars et avril elles explosent d'accord et donc tu as plein d'avantages tu as pu aller qu'est-ce que c'était l'argument à midi à table c'est je n'ai plus 4 kg de terre sur chaque botte qui colle puisqu'en fait c'est le couvert qui retient tout ok il y a encore la partie du broyage des sarments oui mais tu peux tu pourrais sans problème broyer les sarments puisque ces plantes tant qu'elles sont petites et qu'elles n'ont pas commencé à monter elles acceptent le broyage donc il n'y a quasi aucun problème une fèvre même si elle est assez développée et que tu la broies elle va tâler et repartir d'accord oui 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 un seigle même s'il a cette taille là et que tu broies les sarments il va tâler bing il va continuer d'accord et il n'a aucun problème avec ça il n'y a que le colza peut-être qu'il ne va pas trop aimer et encore ce n'est pas sûr parce qu'on sait qu'ils repartent du pied ils deviennent très branchus et hop ils y vont donc n'ayez pas peur de ce broyage des sarments il est quasi sans problème il y a cette taille de dos avec l'émotion comment ? en ce moment il y a cette taille de dos avec l'émotion maintenant un colza il est là déjà d'accord un seigle il est là il commence il n'arrive pas encore au genou mais en un mois il va exploser oui un colza problématique d'accord un seigle pas de soucis c'est encore c'est encore gazonnant tu peux passer dedans comment ? oui 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 c'est à dire le colza si j'en ai dans mon mélange il faut que le boulot soit fini là maintenant c'est tout un tas de donc organisation du travail et la fin de la méthode pour l'essai c'est relativement simple voilà je fais un rang ou deux ok c'est à dire je ne couvre pas mon vignoble interdit 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 je dois me faire la main sur ne serait-ce qu'un demi rang je dois apprendre quelque chose parce que je vais me faire tellement peur d'accord à faire pousser une plante que je ne connais pas que je n'ai jamais fait pousser etc etc je vais avoir peur de ma plante alors qu'on doit en faire des alliés donc je dois apprendre je dois l'apprivoiser je dois apprendre à la connaître donc n'ayez pas peur qu'est-ce qui va arriver si vous avez des colzas il va arriver des altises il va arriver des méligètes il va arriver des charançons il va arriver de la biologie qu'on n'a jamais vue et la question que vous allez vous poser c'est est-ce que c'est grave est-ce que c'est un problème pour ma vigne ou pas voyez toutes les questions qui vont arriver avec la vie vient la vie si vous voulez il y a une question que je vous me pose quand vous parlez de semer oui vous parlez bien entre oran oui mais sous le rang et bien sous le rang ça va être allez je vais dire je vais être trivial c'est le gros bazar pourquoi ? parce que sous le rang on a gardé deux choses avec les machines à épreuve on a des comment dire on tond en fait globalement et l'autre solution c'était ils ont gardé le glyphosate tu as bien vu les photos d'accord ? et la troisième solution actuellement qu'on teste sur laquelle on travaille c'est on couvre le cavaillon avec un enherbement permanent bas c'est à dire là on refait exactement la même méthode je suis en plein dans la méthode c'est à dire on a pris un stagiaire ingénieur on l'a fait travailler dessus il nous a identifié tout un tas de plantes j'ai une liste de 30 et on est en train de questionner les généticiens pour savoir qu'est-ce qui pousserait vraiment donc là on est dans le sud et donc qu'est-ce qui pousserait vraiment chez vous en gros il y a la végétation intervent et la végétation sous-voix oui oui ça doit être en fait on a séparé la réflexion pour y arriver parce que si on part sur un principe on ne travaille plus tout à fait c'est ça l'idée et on voit que dans les systèmes conventionnels les gars ont gardé le cavaillonnage le recavaillonnage le décavaillonnage tu sais mais qui nous abîment énormément les systèmes racinaires aussi c'est pas satisfaisant et quand il y a trop d'herbes t'as les grappes dans l'herbe c'est pas bon non plus donc on est sur de la végétation rase qu'il faut identifier avec exactement la même méthode et juste le fait d'enlever les dessins dans l'interbranche protégera suffisamment du gel mais ça c'est une bonne c'est une bonne elle nous dit bon ben je connais j'ai tous les ans c'est clair elle dit de toute façon que j'en ai ou que j'en ai de corps j'aurai pas de l'air oui donc moi aujourd'hui elle me dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour je pense que tout ce que vous avez un petit peu comme technique tu disais de retarder la taille oui donc tu prends 15 jours de décalage un peu d'accord donc c'est 15 jours de gagner l'autre hypothèse qu'on avait c'est que si on a nos plantes qui dépassent la vigne d'accord et bien ces plantes là elles vont garder le gel parce que ce que vous avez comme gel ce sont des gelées blanches c'est des différences de température sur le végétal réellement au matin ça se passe au matin oui par là 3, 4 ça dépend des jours mais c'est le matin avec la lune en fait quand vient la pleine lune et trop de lumière vous avez des nuits très claires où les températures baissent beaucoup et donc tout dépend quand sont tes lunes là d'accord dans le système et l'autre hypothèse c'est mettre hors gel c'est à dire il faut que ta plante elle ait gagné la bataille et donc la question c'est si tu avais de l'ombre enfin si tu avais un arbre est-ce qu'il ferait le job et bien je réponds c'est pas sûr parce qu'à ce moment là tes arbres ils ont pas beaucoup de feuilles la protection elle est faible et donc dans les vergers ils ont trouvé une astuce les gars qui font des pommes et tout ça bien l'astuce des vergers c'est d'avoir mis les filets qu'on dit anti-grêle mais ça protège aussi du froid qui retombe d'accord donc ils mettent les filets anti-grêle pour en partie préserver du gel alors tu fais pas tout mais tu gagnes un peu mais on est dans une technique c'est à dire toi tu te vois mal mettre un filet sur ta vigne ben oui tu vois et donc il faut visiter un petit peu les collègues qui ont des problèmes de gel pour savoir comment ils font et donc on a cette hypothèse que si le végétal était au dessus terminé il en faut partout et donc tu commences par un rang ou deux un demi rang il faut apprivoiser la réflexion avant et donc tu dois te dire ok ça marche je continue parce que tu dois tout adapter dans cette phase l'organisation de ton travail ton semi ta génétique comment je vais broyer les sarments etc etc d'accord donc tout ça doit être organisé à ce moment là donc tu dois apprendre ok donc voilà la méthode deuxième étape c'est une des hypothèses fortes parce que si le sarment il est dans la plante qui pousse et dans le mulch qui suit il va pourrir de toute façon sans qu'on le broie alors il va pourrir moins vite voilà et donc la question là aussi on s'est rendu compte que plus la biologie fonctionne plus ça dégrade vite alors ça c'est ne me demandez pas comment ça marche mais plus il y a de la vie plus ça appelle de la matière à manger donc la dégradation s'accélère en fait je crois pas beaucoup si c'est tendu classique on va dire très ras t'auras pas de concurrence en fait la concurrence on va le voir elle va arriver sur l'azote et l'eau d'accord et en fait comment tu contournes ça il faut d'abord savoir comment marche le cycle de l'azote et en fait moi j'ai encore des intrants quand vous allez faire vos mulch comme ça ben ça un seul orage qui tombe là dedans dans un sol qui se structure biologiquement l'eau est utilisée à 100% dans les profils on a demandé à l'INRA de venir mettre des appareils de mesure dans les champs donc ça nous a pris 5 années de bagarre parce qu'ils ne veulent pas venir au début parce qu'ils nous disent vous faites n'importe quoi vous n'êtes pas dans le NP le NPK classique etc et puis maintenant ils y sont on a appareillé des champs voilà ce qui s'est passé sur les sondes on a mis des sondes de tension métrique et bien dans un sol vivant voilà hop j'ai ma sonde elle fait 50 cm et tous les 5 cm il y a un capteur qui mesure ok et là cet été on a les premiers résultats mais on le sait des paysans qui vont voir du coup parce que ça les intéresse on n'a aucune donnée donc on est curieux donc on profite des machines et on regarde et bien quand il va pleuvoir 5 mm 10 mm une petite pluie d'orage hop et bien voilà les sondes elles ont réagi les courbes de réaction des sondes tout a réagi hypothèse centrale le peu d'eau qui est tombé il a été distribué dans le système biologique de façon équitable on ne me demandait pas comment c'est fait mais mycorhize racine machin tout le système est opérationnel porosité du sol etc et tout le monde en a eu un peu c'est à dire tous les capteurs ont réagi et dans les systèmes sol travaillé parce que maintenant on a les deux on s'occupe d'avoir un sol dans ces conduites là avec un sol classique à côté et bien dans le sol travaillé hop hop et en fait ça va s'arrêter à la semelle des outils d'accord et là on a eu une grosse surprise on se dit ok donc finalement tu as infiltré peu d'eau d'accord ou la même quantité mais elle n'est pas répartie de la même façon sur le profil et sur les systèmes biologiques et donc ce qu'il faut comprendre c'est que à partir du moment où vous allez créer ces litières et ces meules chez ces systèmes biologiques l'eau qui tombe dans votre saison elle est utile ou utilisable à 100% et ça c'est quelque chose où on a vachement de mal à on ne sait pas comment ça marche et l'hypothèse c'est qu'il faut finalement beaucoup moins d'eau que prévu puisque cette eau elle va être utilisable elle ne ruisselle pas elle tombe elle s'infiltre et elle est utilisée d'accord donc on pense qu'il va y avoir une tolle sur l'eau que l'eau ce n'est pas simplement un liquide qui coule d'accord l'eau c'est autre chose l'eau il y a plein de formes de l'eau si vous voulez l'eau à différentes températures elle a plein d'effets différents donc en fait l'eau on ne connait pas l'eau tout simplement on a de l'eau biologique qu'est-ce que c'est ? toutes ces bactéries c'est de la flotte quand elles meurent et qu'à un moment donné les plantes elles vont manger si on peut le dire comme ça les bactéries il y a une lise bactérienne et donc il y a des échanges et des bactéries quand elles meurent donc mais la plante qu'est-ce qu'elle prend quand elle mange sa bactérie si on peut s'exprimer comme ça et bien c'est pas très compliqué il y a des vitamines il y a des oligos il y a des acides aminés il y a mais c'est une eau très particulière d'accord ? et donc on va être confronté à ouvrir une page qui est la page de l'eau dans la nature en fait je vous garantis qu'on va souffrir et nous les scientifiques tout le monde parce qu'en fait on ne connait pas l'eau et la fonction et le rôle de l'eau réellement et donc voilà un petit peu ce qu'on observe et donc maintenant l'hypothèse c'est on construit un système d'accord ? donc là on fait un système où on a les deux tiers du rendement dans le sol c'est-à-dire que ces systèmes-là j'ai été vous chercher les diapos le premier système qu'on peut analyser où il n'y a plus besoin de chimie d'accord ? ça s'appelle une prairie temporaire pour un éleveur et donc l'idée c'était d'analyser ça pour en faire une espèce de standard de raisonnement quelque part et donc ma prairie qu'est-ce qu'elle me dit ? elle pousse toute seule elle est multi-espèce c'est des graminées des légumineuses et autre chose c'est-à-dire des crucifères on a mis là en bas la photo c'est de la chicorée est-ce que la chicorée n'aurait pas un coup à jouer dans vos systèmes de couvert ? on ne sait pas mais peut-être une plante à visiter et donc on a du plantain lancé au lait là-dedans en fait graminées légumineuses et plus autre chose donc on a un raisonnement multi-espèces et quand vous faites ce raisonnement multi-espèces sur le sol vous faites un raisonnement multi-systèmes racinaires dans le sol et vous allez voir le travail des américains quelques standards un sol couvert à 100% tout le temps toute l'année donc on fait de photosynthèse opérationnelle même en hiver photosynthèse d'accord ? toujours couvert jamais travaillé et des racines vivantes tout le temps ça aussi on a vachement de mal à le comprendre parce qu'on est avec des références de plantes qui meurent type des annuels l'annuel meurt il n'y a plus de plantes les systèmes racinaires ils meurent dans une prairie ça vit tout le temps et ça se renouvelle tout le temps donc c'est des notions qui nous sont très abstraites parce que ce n'est pas nos réflexions et nos standards et puis finalement il y a quelque chose de très important qui apparaît à l'analyse ces champs là ils sont propres il n'y a plus jamais de lumière qui ne touche le sol et donc on s'est rendu compte que la lumière nous pose un vrai vrai problème notamment la levée de dormance des adventices c'est à dire que pour germer une plante elle doit voir de la lumière et donc ça c'est ambigu parce que j'aimerais faire pousser mon couvert donc un petit peu de travail du sol tout ça lever des dormances c'est bien mais après il ne faut surtout pas que j'y touche pour lever d'autres dormances parce que donc je fais une litière réellement et la prairie elle me montre qu'au début quand je sème les adventices se poussent et ensuite c'est le couvert végétal qui gagne la bataille c'est toujours super propre et on s'est même débarrassé des rumex et des vivaces qui nous embêtent avec la chicorée parce qu'en fait c'est le même système racinaire et donc on a commencé à travailler là dessus on s'est dit waouh la prairie et donc je les ai ces prairies là avec des éleveurs et tout donc c'est facile à analyser analyse de cas et puis on continue on se rend compte que d'après la bibliographie alors certains auteurs disent la moitié du rendement est dans le sol avec les racines allez 60% du rendement est dans le sol avec les racines voilà les deux chiffres qu'on trouve facilement c'est pour ça je vous ai dit mettez un fil rouge les deux tiers du rendement sont dans le sol et donc on a des systèmes de culture on va dire à biomasse inversée la première réflexion avec vos annuels c'est on fait sur le sol et puis avec cette réflexion là on pourrait faire la matière brute dans le sol d'accord alors là pareil on va appliquer la même méthode autre débat intéressant on a un moteur azote qui est arrivé c'est à dire que ces prairies elles sont très 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 performantes quand on dépasse 60% de légumineuses c'est à dire en dessous ça ne pousse pas tant que ça et donc on a besoin du moteur azote de la légumineuse et là elle pousse elle pousse elle pousse bon on a des collègues en Nouvelle-Zélande ils pensent que les prairies de ce type là menées en agrobiologie ou en agriculture biologique elles vont battre la chimie c'est à dire l'ammonitrate et tout le tintouin qui va avec à cause de la maîtrise de ce moteur azote et en fait comment marche la croissance de cette prairie quand le trèfle blanc parce que c'est là aussi c'est une plante qui nous embête mais qui nous apprend beaucoup de choses quand le trèfle blanc est en fleurs il renouvelle en permanence ses feuilles et c'est ces feuilles qui tombent en permanence sur le sol qui vont être digérées et déminéralisées rapidement par la microbiologie du sol les vers de terre et tout le reste et les spécialistes des vers de terre nous disent que cet azote qui est dans la feuille en 15 jours elle est capable de passer dans la racine à nouveau par la dégradation organobiologique et donc une fois que ce trèfle fleurit vous avez un vrai moteur azote dans le système qui fait pousser la prairie à bloc à bloc d'accord donc il y a un moteur azote qu'on ne sait pas maîtriser dans autre chose que de la prairie je dirais et donc l'idée c'était d'apprendre de ça et on se rend compte que ces sols là ils hébergent une très très forte biodiversité 3 tonnes de vers de terre en moyenne c'est énorme les meilleures situations sont sous ces prairies et en fait ce que vous devez savoir c'est que le vers de terre c'est un vrai indicateur alors le truc que Jill Clapperton et comment s'appelle Odette Ménard nous avaient donné pour piger ça c'est quelque chose de très particulier quand vous avez un avec les vers de terre vous avez plus un avec les champignons et ensuite vous avez plus un avec des bactéries et plus un à nouveau avec autre chose alors l'autre chose c'est des protozoaires c'est des colamboles c'est des je ne sais pas quoi enfin des des nématodes on en passe c'est des meilleurs en fait l'idée c'est d'avoir un truc mnémotechnique c'est pas juste parce qu'en fait ça ça représente quand même 35 à 40% ça mort sur ce système là mais en gros c'est un truc mnémotechnique qui vous permet d'apprécier la masse de biologie qui pourrait apparaître dans un champ on fait un test à la bêche ou n'importe quoi vers de terre on en trouve combien et bien vous pouvez extrapoler allez moyennement voilà vous avez une idée donc 3 tonnes de verre de terre multiplié par 4 12 tonnes d'activité d'être vivant dans votre système dans ce cas là oui oui on a découvert c'est un système hyper performant tout à fait tout à fait et en général plutôt sur du 4 tonnes en tout y compris alors qu'on a que 3 tonnes alors on a eu des grosses surprises quand ils nous ont donné la méthode on a été mesurer peser des vers de terre à l'hectare des sols très dégradés 100 kilos alors là tu dis waouh fréquemment 500-600 kilos dans des systèmes on va dire céréaliers conventionnels et c'est dans les prairies qu'on a trouvé des trucs extraordinaires je me demande pas je suis des millions j'en sais rien et donc tu te rends compte que si tu as 0,5 tonnes ici et bien tu as 2 tonnes en tout et si tu as 1 tonne tu as 4 tonnes et ainsi de suite et en fait globalement pourquoi je vous ai fait une espèce de switch comme ça parce qu'en fait les premiers ce sont les mangeurs de matière organique fraîche plus ou moins et les autres ce sont en fait ce sont des décomposeurs des déchets des premiers c'est des recycleurs du déchet et ça ce sont des recycleurs pour faire simple et donc dans ce truc mnémotechnique en fait très facilement avec un test vers de terre on pourrait aller réfléchir à la grande louche et on pourrait se dire tiens ben c'est pas mal j'en ai une tonne donc ça veut dire que j'ai peut-être une tonne de champignons aussi aller peut-être une tonne et demie de bactéries et une demi-tonne d'autres choses ou enfin voilà que le système pourrait être assez équilibré et donc ce qui est important c'est de les faire manger les premiers et dans la prairie en fait on va se rendre compte qu'ils mangent beaucoup c'est pour ça qu'il y en a plein et la maison elle est toujours en bon état et donc ce débat là il est intéressant donc on se rend compte que ces vers de terre ils vont vers le recyclage permanent en fait ce système là il est toujours en recyclage permanent donc c'est très 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 intéressant pour les systèmes qu'on a à mener et quand on fait la porosité de ce système là on est quasi toujours à 50% à moins que les agriculteurs nous aient tout matraqué avec leurs animaux ou les conditions humides mais en règle générale quand vous allez faire un échantillon porosité densité compaction des sols là dedans on trouve des systèmes proches des 50% et on pense que ce critère là il est peut-être le moteur essentiel de la minéralisation organobiologique qui va se produire dans le turnover et le recyclage des matières organiques et donc ce dossier porosité on vient de le rentrer dans la réflexion ok donc ça c'est la prairie au dessus et en dessous voilà ce qui se passe donc ça c'est le profil donc c'est la prairie des bisons américaines où ils ont analysé toutes les plantes qui arrivent là dedans alors il faudrait se le grossir à la loupe parce que chaque plante a son nom là d'accord la référence c'est il H I deux L et ils ont travaillé ça et ils ont fait l'éclaté des profils racinaires et qu'est-ce que je dois remarquer avec ma prairie là qu'est-ce que je remarque c'est vraiment très varié en profondeur et en hauteur mais globalement j'ai des vraies 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 surprises et c'est cette surprise là qui m'intéresse c'est-à-dire ce n'est pas forcément la plante la plus grande qui aura le plus gros système racinaire parce que là il y en a une toute petite regardez ce qu'elle fait et donc ici où j'ai des problèmes de tassement des problèmes de lumière de concurrence compte tenu de la contrainte un pied au mètre carré et de mes passages d'engins et bien est-ce qu'une plante comme celle-là avec ses copines ce serait pas une bonne idée c'est-à-dire c'est-à-dire on fait une photosynthèse inversée c'est-à-dire on envoie la matière organique dans le sol directement via les systèmes racinaires ce qui serait surtout une bonne idée c'est de trouver une plante qui supporte les passages oui mais quand tu vas en mettre plein de celles-là plus par exemple celle-là et celle-là ou d'autres et bien est-ce qu'elles vont pas supporter les passages puisqu'en plus elles sont pérennes et vivaces c'est ça toutes les questions et là il y a tout un champ d'investigation qu'on n'a pas ouvert alors là on est en train de soulever le coin de la feuille pour les éleveurs mais je vous dis pas alors heureusement qu'on a des systèmes assez faciles à aller investiguer mais ça on est incapable de mettre un mot là-dessus on est vraiment dans la lune complète et donc la réflexion elle arrive tranquillement on se dit mais quelles sont vraiment les plantes qui ont des systèmes racinaires très intéressants pour résister à la compaction sans qu'elles soient forcément très hautes et donc on gérerait plutôt des plantes basses pérennes et vivaces qu'on pourrait tondre une fois le temps d'accord mais qui nous font des systèmes racinaires tellement puissants qu'on va résister à la compaction à la compression et au passage et donc si je travaille un système comme ça quelle va être ma première réaction maintenant ça pousse tout le temps concurrence à quoi hein allô donc on va commencer à avoir peur parce que ces plantes là elles vont pousser en même temps que la vigne réellement puisqu'on a un climat un petit peu particulier l'hiver vont attendre donc pas de soucis pour l'hiver et au printemps elles vont démarrer avec la vigne et donc dans ce système là ce qui va se passer donc système dans le sol donc on pourrait travailler sur les systèmes racinaires réellement plus la croissance sur le sol voilà et en fait pour moi le premier c'est hyper intéressant mais le premier problème qu'on va avoir ici c'est attention concurrence à quoi à l'eau plus l'azote réellement et donc comment je vais faire pour me sortir des pièges de la concurrence à l'eau et à l'azote non en fait tu vas revenir à la tondeuse comme avant mais ben oui et donc ici l'azote vous allez lever la concurrence c'est la multi espèce plus légumineuse d'accord à 60 ou 70% on sait pas trop mais ça va peut-être se jouer là de façon à ce que vous bénéficiez du moteur azote et si jamais le moteur azote il se met en route au mois de mai et qui dure jusqu'au mois d'août qu'est-ce qui pourrait arriver ben oui trop d'azote hein et donc on voit bien que ben il y a un vrai travail autour de ce produit là d'accord qu'il va falloir là essayer et donc intellectuellement c'est très intéressant d'accord techniquement ça paraît plus compliqué voilà et c'est pour ça que ces deux réactions il faut les garder ouvertes parce que il va rester la concurrence à l'eau quand ces plantes là vont pousser elles vont pousser plutôt quand est-ce qu'elles poussent aller avril mai juin on va dire voilà et donc mon travail va être le deuxième travail sur lequel je dois faire attention c'est la concurrence à l'eau parce que je suis sans doute dans une période un petit peu sensible pour ma vigne aussi et donc quand est-ce que ma vigne aura peu de problèmes de concurrence à l'eau réellement oui donc juin c'est une espèce de moi critique voilà et en fait ma vigne elle va avoir peu de soucis avec l'eau si on sait lui faire descendre sa racine le plus loin possible ok et donc là aussi les phases de transition vont être très complexes puisqu'on a plutôt des systèmes superficiels et qu'il faut les faire plonger donc on voit bien que ça pourrait marcher avec deux grandes hypothèses critiques sur lesquelles on va travailler et donc comment on va s'y prendre pour trouver la bonne prairie parce qu'on pourrait parler comme ça quelle est la méthode du coup la bonne prairie elle doit faire quoi pas de concurrence à l'eau et à l'azote voilà effectivement on pourrait pallier à la concurrence à l'azote on en voit un intrant pas de concurrence à l'eau on va voir que effectivement c'est possible mais pas dans vos phases de transition oui à condition que nos systèmes racinaires descendent ça ce sont des prairies qui savent résister dans le middle west à 5 ans de sécheresse pourquoi parce qu'en fait vous avez des racines comme celle-là et celle-là qui descendent à plus de 6 mètres et qui font les ascenseurs hydriques par capillarité biologique ça remonte le long des systèmes de porosité biologique d'accord comment non non mais regarde le travail qui reste à faire donc voilà le point limitant et donc quand est-ce qu'une plante est très concurrentielle à l'eau et très concurrentielle à l'azote dans les prairies notamment voilà c'est-à-dire ce moment-là il arrive quand on fait sa flambée de croissance et donc c'est toujours avant la floraison c'est-à-dire un reira parce qu'on le connaît bien le reira italien et bien quand il explose au mois d'avril il sèche tout le profil du sol et c'est terrible parce que il va falloir qu'il pleuve derrière ou la plante qui suit si c'est un maïs pour nos cultivateurs parce qu'on va vers le sec réellement d'accord et donc on a un vrai problème avec la flambée de croissance et le stade floraison donc qu'est-ce qui nous intéresse pour que cette prairie soit contrôlée comme nos plantes annuelles c'est le stade floraison parce qu'un simple roulage va les stopper c'est-à-dire elles vont inhiber leur plateau de talage quand elles sont à floraison donc premier travail quand est-ce que ça doit être à floraison voilà et donc pareil on va appliquer exactement la même méthode pour identifier une génétique où on veut en plus des capacités racinaires d'accord donc je pense que c'est une voie intéressante mais c'est une voie peut-être plus complexe et donc on va appliquer la même méthode c'est-à-dire floraison donc on va dire allez oui mime on est là-dedans parce que c'est une pérenne on pourrait tolérer un petit peu mieux donc floraison mime ensuite génétique biomasse précoce ensuite on veut une génétique racinaire profonde et puissante les prairies résisteront en règle générale c'est assez sympa avec nous tu vois bien que quand il fait très froid il n'y a plus que l'herbe qui pousse quelque part on est moins inquiet sur les résistances au gel voilà et donc on va avoir toute une série de réflexions d'accord où on doit être passé à travers un instant clé pour notre vigne et ensuite par roulage je pourrais en faire un mulch qui va se dégrader etc et à un moment donné peut-être que ça doit s'accompagner d'une petite fertilisation et attention à l'eau puisque c'est la floraison qui va commander le système alors toujours pareil l'eau qui suit parce que je ne l'exporte pas à cette prairie d'accord quand il pleut il pleut des fois au mois de juin ben non mais je pose des questions parce que des fois il y en a qui me disent il n'y a plus de flotte quand même quand je vais sur le Larzac il ne pleut pas tant que ça oui 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 et donc ça veut dire quoi ça pourrait être très intéressant écoutez bien d'avoir une plante qui a besoin de beaucoup d'eau sur le mois d'avril-mai parce qu'elle vous sècherez les sols réellement d'accord et que ces sols secs ils vont accepter beaucoup plus facilement le passage d'engins parce qu'ils vont se compacter beaucoup moins et quand vous allez mettre des chevelus racinaires comme ça là dedans vous allez en plus résister à la compaction beaucoup mieux d'autant plus que ces plantes là elles sont avec des racines vivantes tout le temps la racine elle meurt elle se renouvelle et donc elle va refaire de la structure et de la structure et de la structure et je vous le donne en mille qui est la meilleure plante ou quelle est la meilleure plante pour séquestrer du carbone dans les sols mais c'est les prairies la terre est bousillée il n'y a plus rien qui pousse tu ressèmes une prairie tu la fertilises pour qu'elle démarre et bien en 10 ans tu passes de 1% à 4% de matière organique tellement la prairie elle injecte elle injecte elle injecte elle injecte mais à un moment donné il faut qu'elle pousse et donc on les démarre systématiquement pour qu'elles poussent les premières fois et quand ça c'est en route les prairies c'est des restructurateurs de sol phénoménaux et donc en plus c'est une plante sympa dans la réflexion stockée du carbone et on devine que la difficulté ça va être de passer de gérer ça et donc toujours pareil quelle est la génétique qui fleurit tôt et qui explose avril-mai et bien il y avait des plantes extraordinaires alors on les a plus au catalogue mais une plante qui marche super bien pour faire ça on avait de la fétuque élevée et on avait des vieilles variétés qui étaient en épiaison début mai alors c'est des c'est des feuilles comme des ciseaux bientôt la feuille était très dure de ce truc là donc pas terrible mais à la limite une fois que tu la mises par terre elle fait un mulch et ensuite elle repousse gazonante pour l'été parce que cette plante là elle fait des gros rendements elle peut faire 10 tonnes de matière sèche hectare donc vous vous divisez par 2 donc ça vous fait 5 et ça c'est la matière sèche vous multipliez par du brut vous multipliez par 6 c'est ce qu'on a vu ce matin en gros fois 6 égale 30 mais ça c'est que un tiers et puis là tu dis waouh super j'ai peut-être trouvé sauf que maintenant il faut manager une plante comme ça et donc ça c'est sur le sol et maintenant dans le sol si j'en ai 5 et bien il y en a 10 2 fois plus donc 10 fois égale on connait pas trop le ratio matière brute des racines mais globalement c'est peut-être un système qui a 20% de matière sèche je sais pas trop on a peu de données là sur les racines mais allez admettons on multiplie par 4 par 3 allez 30 ciao j'ai fait le boulot j'ai mon objectif qui arrive et donc cette réflexion sur l'enterrement des biomasses en fait par une plante qui le fait elle pourrait être très 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 performante avec la problématique du mois de mai là où on va gérer une grosse concurrence parce que certaines variétés de fétuques élevées anciennes elles explosaient comme des malades sur le mois d'avril épiaison mi-mai et donc l'appareil génétique précocité de la génétique d'accord et peut-être que ce sont des vieilles variétés d'accord parce que j'ai pas forcément besoin de faire pâturer ça si vous voulez alors ceux qui pâturent très très bonne plante de pâturage et donc on a des génétiques modernes qui n'ont pas les défauts des vieilles c'est à dire elles n'ont pas les feuilles coupantes les nouvelles génétiques donc elles sont beaucoup plus faciles à pâturer pour ceux qui veulent pâturer mais dans ce système là quand vous allez pâturer vous allez enlever ça ok et donc un paysan il va faire des compromis c'est ceux qui veulent faire de l'élevage dans les vignes à un moment donné je peux pas tout avoir si vous voulez j'ai des poules j'ai de la viande mais j'ai pas tout à fait la biomasse et donc fétuque élevée et donc on va réfléchir multi-espèces et on va essayer de trouver des plantes la fétuque élevée c'est quand une plante qui vient haute comme ça quand elle y va donc elle fait des hampes florales énormes et on va essayer de trouver des plantes complémentaires et des légumineuses donc multi-espèces donc on va trouver des systèmes graminées plus légumineuses plus autres avec des génétiques précoces tout simplement précoces floraisons et donc ça pourrait être une piste d'investigation qu'on devrait ouvrir surtout dans vos systèmes dans le sud j'évite ça parce que la sécheresse qui arrive elle est violente des fois dès le mois d'avril c'est sec déjà dès le mois d'avril donc là on est très 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 en difficulté avec ça on pense que ces systèmes là ils ne peuvent venir que dans des sols qui ont été restaurés sur leur porosité et tout le reste c'est à dire on passe d'abord par la phase mulch annuelle mulch et après quand les sols se retapent peut-être que ça ça place aussi mais c'est après en fait il va se passer un problème avec ces plantes là parce qu'elles sont pérennes donc elles durent plusieurs années et vivaces c'est à dire elles repartent tout le temps et donc en gros bon allez je ne vais pas te la dessiner aussi bien que là mais toi tu as un plateau de talage voilà on appelle ça un plateau de talage avec son système racinaire un petit peu dans tous les sens et ici en fait il faut hop il faut que tu arrives à faire le blocage du plateau de talage ça s'appelle c'est à dire que cette graminée elle fait un truc très simple elle a besoin d'une certaine somme de température et de lumière mais c'est plutôt la température qu'elle réagit quand elle a assez de degrés elle va faire une reproduction végétative c'est à dire que dans sa touffe racinaire au ras du sol elle va démarrer ici là dans ce système là elle peut préparer 3000 repousses c'est complètement ahurissant et là tu te dis waouh alors toutes elles y vont pas mais elle a la capacité de les faire si tout va bien pour elle elle peut envoyer 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 ben oui ben oui et donc ça c'est la fétuc élevée pourrait être pire que du ray gras c'est tout ça c'est un petit peu analysé on est sur le contexte génétique et en fait une fois qu'elle a programmé 3000 repousses possibles elle va commencer hein non non mais écoute bien elle va commencer ses repousses d'accord chez les éleveurs on les favorise il faut que ça pousse hein chez vous il faut que je les défavorise il faut que ça pousse pas réellement et donc il va se il va se passer un truc très simple quand cette pousse là va faire une fleur ok elle va en fait elle va inhiber les repousses qui ne sont pas encore parties d'accord et donc elle a une hormone où elle va bloquer tout le monde pour comme toutes les autres plantes faire sa fleur hein et donc si tu passes le rouleau FACA trop tôt et bien tu vas encourager les repousses de l'herbe et de l'herbe et de l'herbe et de l'herbe et là la concurrence à l'eau va être terrible puisque à chaque fois ta repousse elle retourne vers une montaison floraison donc il faut de l'eau de l'eau de l'eau et là on va être vraiment en difficulté l'autre idée c'est de les laisser fleurir à bloc une fois sur la première repousse de façon à inhiber les autres et quand tu vas rouler au FACA et faire le mulch la plante elle a besoin de deux mois à l'aise pour repartir du pied c'est à dire pour lever l'hormone qu'elle a mise et donc du coup toi tu le fais mi-mai 20 mai par là donc 20 juillet elle commence à repousser donc elle est gazonnante donc tu arrives à la vendange peinard et à l'automne elle est là en forme mais comme c'est d'hiver elle ne va pas pousser beaucoup et toi si elle est encore si tu vois qu'elle est un petit peu puissante tu peux encore la tondre une fois en plein été et donc ça va t'amener quoi ça va t'amener des systèmes racinaires structurants nutritifs ahurissants d'accord et de la biomasse à un type de mulch qui continue l'alimentation organobiologique du système la structuration du sol et du coup tu as une espèce de matelas énorme les racines c'est le fer dans le béton armé le sol et dessus un paillage avec une espèce de plateau de talage qui amortit la compression des engins etc donc techniquement ça pourrait être une très très belle piste d'investigation et là pareil la méthode j'en fais un rang ou un demi rang quoi tu sais voilà et j'identifie ma génétique pigé et donc ça c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire c'est à dire mettre ça en route avec vous ok on a quelle marge de enfin à partir de la fleur pour passer le roi les hormones vont éduquer la plante indéfiniment non 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 pour les graminées c'est temporaire d'accord floraison établie c'est à dire un rayera il devient tout rouge il fait du pollen après d'accord il faut que ce stade là apparaisse d'accord c'est à dire que sur les plantes on voit les étamines réellement donc il faut y aller à la loupe et elles sortent des étamines non mais c'est pour ça que quand tu vas choisir ton mélange c'est toi qui pilote ce que tu sèmes quand même d'accord il faut que dans ta méthode il apparaisse ce tri génétique pour que la précocité à la floraison elle soit à peu près dans la même phase et ça c'est ben t'as pas le choix c'est la même méthode que tout à l'heure on questionne les sélectionneurs on veut de la génétique à racines profondes des biomasses violentes qui montent très vite en floraison au printemps etc 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 et donc on aurait une plante extraordinaire la fétuque mais des variétés plutôt anciennes et on a une autre plante qui pourrait nous servir de guide donnez moi son nom si vous osez le reira italien oui 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 en fait il y a des génétiques de reira très particulières et qui ne font qu'une pousse donc il y aurait peut-être quelque chose à visiter donc il y avait une question quand vous parlez de l'herbe sauf en la couche oui oui et systématiquement elle meurt non l'herbe couchée va mourir et ensuite elle va commencer la plante à débloquer son hormone pour repartir l'herbe ne va pas mourir elle-même ça va rester vert c'est comme si tu l'as coupé d'accord mais moi enfin j'y suis déjà il y a mon avis j'ai pas été que ça va le faire quand je vois un charbon qui est en fleurs je marche dessus oui oui et alors il repart je sais c'est que j'ai mis un charbon en essayant voilà voilà il faut que il y ait un petit peu moins c'était ça il y a un peu non seulement je ne sais pas c'est pas ça c'est pas ça moi je sais c'était le grand-père qui disait ça il y avait des chardons vous savez qu'il allait se le voir demain demain vous allez les couper les septuieaux le fait qu'il tourne le haut dedans il couvre donc en fait le chardon c'est une plante qui est un petit peu bizarre mais en règle générale le chardon marie c'est du charbon chardon marie il actue et d'étouffe voilà ce chardon là il est synonyme de sol plutôt fertile voilà alors on a peur de ces plantes là parce qu'elles piquent etc qu'elles nous embêtent en fait leur mode de destruction et ses floraisons établies il faut que tu vois les abeilles etc qui bourdonnent là dedans à bloc c'est à dire si t'es trop tôt à la détruire elle va repartir du pied et après la floraison là elle repart très peu et si tu la coupes assez haute pour qu'elle laisse un morceau de tuyau de tige creuse qui va se remplir d'eau dans la deuxième phase de l'année elle va avoir de grosses difficultés elle va commencer à pourrir sur sa base et se dégrader et donc il y a deux grandes conditions pour lutter contre ces chardons floraison quasi finie donc il faut déjà quand tu l'écrases en fait le jour d'après tu vois déjà des graines voler quasi oui 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 on a peur des graines donc il y a des gros gros problèmes donc t'es toujours trop tôt à la détruire en fait et en fait il repart il refait un cycle de floraison c'est vraiment il y a vraiment un moment fini oui 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 c'est toutes les plantes c'est floraison bien établie quasi finie pour le chardon ça va très très vite le chardon une autre plante qui peut nous faire un peu peur aussi c'est par exemple le lison oui le lison en pleine fleur ah ben vous voulez que ça c'est vrai non mais il est trop tard alors non mais non mais je prends le principe et j'essaie de on voit qu'il y a je ne veux pas ce que tu vois dans le lit alors le chardon on sait s'en débarrasser toutes les expériences qui se font notamment en agriculture biologique et en élevage un champ infesté de chardon si tu ne veux pas traiter tu sèmes de la luzerne et rien que la luzerne qui germe elle enlève 80% des chardons on ne sait pas comment ça marche et ensuite le chardon au bout de 2-3 ans il disparaît dans le champ d'accord donc ça c'est bon on a plein de choses à apprendre autre débat autour du liseron notamment quand on a fait toutes nos expérimentations à utiliser des BRF on a développé énormément de liseron et quand on a été voir dans les champs en fait on a asphyxié les sols parce qu'on avait mis trop fin trop broyé trop ceci trop cela trop grosse couche et donc cette asphyxie des sols elle crée un contexte particulier des sols qui vont devenir tout bleus à un moment donné d'accord qui respirent plus et donc le liseron c'est une des rares plantes qui sait défaire ces asphyxies parce qu'en fait il court c'est un rhizome qui court qui court ça marcote et quand il part en l'air il fait aussi un pivot d'accord et donc en fait il fait la liaison entre l'air et le sous-sol dans un milieu complètement asphyxié et donc ça c'est un vrai problème de gestion agricole là et on s'est rendu compte qu'avec certains BRF qui étaient broyés trop fins et qu'on avait mis des grosses couches le premier truc qui attaque là-dedans c'est le liseron et quand on a fait les profils du système il était juste en dessous dans un sol qui était bleu et qu'en fait avec la pluie les éléments fins ils ont fait des panneaux pressés sur le sol tu sais ça se sédimente or toi ton travail c'est de garder aérobie et donc on a commencé à se dire ah ouais ok le broyeur ah oui ok comme si ah oui mais pas trop fin et mon truc il fait de la sciure tu sais t'as tout vu attention tu te dis waouh et quand tu l'as par contre là t'es mort parce que tu sais pas t'en débarrasser dans ce système là et puis surtout le mettre aérobie parce que c'est de l'asphyxie des sols et ça c'est un vrai vrai problème le jour où il est là je te garantis qu'on était content d'avoir du glyphosate dans pas mal de situations pour s'en débarrasser mais en fait tu dois travailler sur la mise aérobie du sol d'accord donc liseron c'est là il te dit qu'il y a une grosse connerie d'accord alors si vous avez du liseron il y a des animaux qui adorent manger du liseron c'est les vaches elles adorent manger ça et pareil le gaillet gratteront tu mets des vêtes là dedans elles adorent le gaillet alors là il y a plein de choses bizarres dans la vie donc ok pour vos systèmes et les méthodes et donc après on sème comme on peut et on y va dans les expé et après vous avez un outil particulier qui est la fertilisation pour piloter la rapidité de croissance parce que fertiliser c'est intéressant parce que vous accélérez le rythme ok ok alors il y a le couvert aussi pour la technologie oui 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 mais il faut remettre aérobie c'est ça le job après donc et donc un sol qui est asphyxié il reste humide si tu le touches tu refais de la compaction et de l'asphyxie donc c'est et donc c'est que en plein été que tu peux intervenir finalement quand c'est le plus sec et du coup quand tu vas détruire ton liseron mécaniquement en mélangeant la terre de surface et bien tu dois semer un truc tout de suite dedans pour restructurer le sol liseron c'est la vraie panique chez les éleveurs ou chez les agriculteurs en règle générale donc tant que vous êtes en chimie vous avez un outil de lutte peinard mais quand vous basculez dans vos systèmes biologiques attention danger oui alors ils existent non 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 il faut il faut rien faire parce que c'est compliqué il y a les pieds de vigne il y a les fils il y a non non mais on va voir la concurrence rassure-toi en fait ton travail c'est d'avoir une plante qui ne pousse pas en hauteur et donc on a un trèfle très particulier il y a de la génétique l'appareil c'est les trèfles souterrains et les pâturins le pâturin non 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 tu as des pâturins annuels des pâturins communs donc le pâturin commun il est comme ça l'annuel il monte comme ça mais il est en fleurs maintenant là le 15 avril 10 mai et après il meurt ouais les qu'est-ce qu'on a du lamier de la véronique toutes ces plantes là elles sont intéressantes parce qu'elles sont en floraison maintenant et ensuite elles meurent et donc là aussi toujours le même raisonnement quelle est la génétique qui ne m'embête pas qui pourrait pousser en hiver d'accord parce qu'on va faire des plantes comme ça le mouron blanc d'accord la mercuriale c'est ça non non mouron blanc ouais le mouron c'est celui-là le mouron des oiseaux ouais et bien en fait ces plantes là elles sont intéressantes parce que elles sont plutôt des croissances automne-hiver début du printemps d'accord qu'est-ce que tu as encore tu as un trèfle souterrain qui est une génétique de trèfle il y en a qui monte au haut et il y en a qui reste très basse donc là pareil il faut revisiter des génétiques et à un moment donné comme tu ne sais pas tu dois faire une pépinière quelque part parce que il y a des plantes qu'on ne connaît pas donc trèfle souterrain pourrait être un excellent produit pour enherber le cavaillon sans que tu n'aies jamais à y toucher parce qu'il ne vient jamais très haut d'accord on a des trèfles nains très petits donc la question c'est où est la génétique le trèfle blanc nain je ne l'aime pas pour une raison très simple quand il prend de l'ampleur il est très allélopathique d'accord donc il a des exudats racinaires très puissants qui sont quand même anti-croissance et même une vigne pourrait en souffrir si vous voulez donc trèfle blanc l'userne d'Arabie c'est à visiter on a des luzernes annuelles qui seraient intéressantes c'est à dire la lupuline notamment qui est un cycle annuel donc ça fait partie de ces réflexions là alors on y va donc on a commencé à faire plein de rouleaux facas différents ça c'est pour les céréaliers ce sont des rouleaux facas qui désherbe les litières c'est à dire que dans les litières ils pourraient repousser des plantes des sauvages des plantes sauvages et donc on a inventé c'est un prototype qu'on a mis en place c'est à dire il va fonctionner comme ça si j'ai fait les photos voilà on ne voit pas grand chose non il ne danse pas en fait il travaille de biais comme ça le châssis et on en a deux voilà et ensuite le rouleau il est comme ça comme un rouleau Cambridge ils sont tous désolidarisés les uns des autres chaque élément est mobile c'est à dire il n'est pas soudé ce truc là et final ça fait ripper de litière ok et comme vous les avez en biais en fait les deux sont l'un derrière l'autre vous rippez dans un sens puis dans l'autre et en fait ça vous bouge la litière ça l'aère parce qu'à ce moment là elle est souvent sèche et ça vous permet de déraciner toutes les plantules qui pousseraient dedans et ça ça s'est avéré actuellement c'est success story dans l'agriculture biologique sans travail du sol le désherbage on l'a quasi maîtrisé avec ça donc on travaille enfin chez les là c'est il y a 20 gars en France qui font ça donc on ne rêve pas encore au développement mais on pense gagner la bataille c'est assez intéressant et du coup on a commencé à décrire notre système plante pour essayer de le comprendre d'accord et votre système sol plante c'est un système comme ça vous avez une plante vivante qui pousse avec en règle générale une litière au pied et c'est ce qu'on aimerait commencer à faire les besoins en eau ils sont sur la plante qui pousse et cette plante elle est dans l'air où il y a de la lumière et du carbone et de l'azote et finalement sous le sol vous avez la matière organique qui va structurer le sol et les racines qui sont dedans et c'est là dedans que vous allez avoir la réserve en eau pour les besoins en eau d'accord ? et quand vous le schématisez comme ça ça vous apprend beaucoup de choses la biologie c'est l'outil la biodiversité qui vous fait tourner le système c'est à dire qui vous dégrade les litières et les racines et compagnie qui les transforment en matière organique et qui minéralisent et la biologie elle structure et pure et recycle d'accord ? et donc dans ce cycle là il se passe beaucoup beaucoup de choses et on a commencé à les regarder de façon un petit peu bizarre en fait avec un code couleur vous allez vous y retrouver beaucoup mieux la plante qui pousse qu'est-ce qu'elle fait ? la litière qui est sur le sol qu'est-ce qu'elle fait ? la matière organique dans le sol qu'est-ce qu'elle fait ? et la racine qu'est-ce qu'elle fait ? et en fait vous pouvez donner des fonctions à chaque partie du système et donc la plante fatalement elle fait de la photosynthèse elle capte la lumière bon mais quand elle déploie des feuilles elle va protéger et elle va aussi si je les mets en concurrence par exemple mes couverts végétaux elles vont étouffer et puis j'aimerais qu'elles poussent vite parce que 1er mai quick je veux les ok les passer dans la litière et donc quand elles poussent vite il va y avoir de la concurrence là-dedans leur en bas au-dessus entre elles on ne sait pas trop et donc on a commencé à donner des fonctions pareil pour la litière que va faire la litière ? quand elle est sur le sol comme la litière noire qu'on vient de voir pareil elle va capter de la lumière mais d'une autre façon et en fait on se rend compte que la litière elle va empêcher réellement la lumière de toucher la terre et donc elle va protéger le sol elle va étouffer mais elle ne va pas étouffer les plantes qui poussent elle ne va pas étouffer la vigne par contre elle va étouffer les graines qui veulent germer ok elle va éliminer ces graines là si cette litière est assez épaisse et quelques-unes vont réussir à passer à travers elle va favoriser d'autres plantes alors on sait c'est l'allopathie réellement il y a des phénomènes quand je fais un matelas de paille d'orge et bien dans ce matelas de paille d'orge il n'y a que de l'orge qui peut pousser en fait cette litière favorise sa propre régénération et donc il se passe des choses bizarres entre allélopathie et allopathie et finalement cette litière elle va aussi nourrir et elle va nourrir en fait l'activité biologique en partie et donc cette activité biologique elle va faire que la litière se transforme en matière organique et donc cette matière organique qu'est-ce que c'est ? c'est un produit qui colle qui structure qui fait la stabilité des agrégats de la maison sol et donc dans cette maison en bon état vous allez avoir des opérations de contrôle contrôle de l'eau contrôle de l'air contrôle des échanges on n'y connaît rien ou pas grand chose il y a tous des savoirs scientifiques énormes qu'il faut développer et puis cette matière organique on commence à comprendre qu'elle va réguler tout un tas de process et elle va endormir tout un tas d'individus notamment les graines elle va les mettre en dormance au cas où ça pourrait resservir et ce système là il respire il y a de l'air là-dedans d'accord dans la maison dans les pièces la porosité finalement que vont faire les racines elles sont là-dedans mais les racines c'est de l'échange on a vu tout à l'heure les manchons racinaires les pH ça y change dans tous les sens ça partage à une mycorhize je lui donne des sucres pour qu'elle me renvoie de l'eau par exemple mais il n'y a pas que ça sur l'azote sur le phosphore et compagnie ça prélève des éléments et ça régule aussi les flux et donc quand vous avez toutes ces fonctions qu'on pourrait décrire et qui sont peut-être même pas complètes on s'est rendu compte quand on travaille sur le désherbage que quasi chaque fonction du système végétal pourrait être une fonction de désherbage c'est-à-dire que dans ces systèmes biologiques il existerait potentiellement 15-20 techniques de désherbage biologique et là tu dis waouh comment ça marche premier truc premier truc la photosynthèse c'est-à-dire c'est une opération de désherbage si vous faites un gros couvert très dense qu'est-ce qui va vous arriver et bien on pourrait voir disparaître les chardons d'accord et donc il va se passer des trucs le fait de capter la lumière avec un végétal c'est déjà une opération de désherbage d'accord et du coup la nature elle va cumuler tout un tas de technique de désherbage biologique pour arriver à ses fins c'est-à-dire une prairie nickel propre où on a un système stable et donc il y a de l'étouffement de la concurrence aux nutriments en l'eau à la lumière etc on peut y arriver par des successions ou des mélanges de cultures et donc on s'est rendu compte que les biomasses c'était important la litière elle va finir en fait c'est un problème sur le soleil elle va mettre le sol dans une boîte noire c'est ce qu'il y a de plus important au monde si vous voulez que vos sols soient propres c'est-à-dire la photosynthèse et la litière accumulée ça permet que plus jamais un seul rayon de soleil ne touche la terre et quand ça ça sera réussi vos systèmes ils vont commencer à changer réellement c'est-à-dire qu'une plante elle pousse les feuilles dans la lumière mais le sol dans le noir et on s'est rendu compte dans les analyses de cas que plus le sol ou la lumière touche le sol plus vous mettez vos sols en danger et on va voir pourquoi et donc la litière elle va finir la mise au noir du sol elle va protéger étouffer on a de l'allélopathie de l'allopathie et on va avoir la nutrition carbonée du système qui arrive et donc l'allélopathie c'est la production de substances antigermes principalement et l'allopathie c'est je favorise que ma propre espèce si vous voulez et donc il y a ces deux systèmes qui existent qui sont des systèmes de désherbage qu'on ne sait pas gérer dès qu'on a affaire à ça on est quand même très 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 embêté quand il y a trop d'allélopathie dans un système il n'y a quand même rien qui pousse mais moi ça m'intéresse d'avoir un système allélopathique dans ma vigne imaginez que je fasse un gros mulch de couverts végétaux avec des annuels maintenant et bien cette paille qui va se décomposer elle est d'abord antigerme et donc là on apprend que toute la matière organique fraîche qui se décompose sur le sol est antigerme et ça dépend de la nature de la paille c'est à dire il y a des pailles très violentes dans les effets antigermes l'orge par exemple qui ne favorisera plus que l'orge et il y a des plantes qui sont beaucoup moins violentes notamment les légumineuses parce qu'elles sont riches en azote elles se dégradent très vite et donc l'allélopathie c'est une arme à double tranchant souvent pour illustrer l'allélopathie on peut faire une courbe en cloche de l'effet allélopathie et donc on va estimer alors chez les céréaliers ça dure à peu près trois mois je moissonne de l'orge j'ai broyé la paille elle reste et maintenant je veux intervenir le problème d'un paysan c'est de faire pousser une plante dans de la paille d'orge et souvent il fait colza, blé, orge et donc après l'orge le colza et donc il va y avoir un système ici il va récolter et la paille la litière va produire son effet allélopathique qui va être au maxi allez voilà on est là et donc la récolte de mon orge elle va intervenir on va dire allez le 10 07 donc 10 août 20 août un mois et demi et le 20 août écoutez bien on essaye de semer du colza donc ici et donc là vous comprenez votre malheur je vais semer mon colza dans un mulch de paille d'orge en fait l'effet antigerme il est tellement puissant qu'il n'y a jamais rien qui va réussir et donc je dois attendre la fin de cet effet allélopathique c'est à dire la paille elle s'est décomposée la biologie a fait son effet les champignons etc et donc à un moment donné la pluie arrive ça va laver aussi les espèces de toxines si on peut parler comme ça qui se sont produites et donc je vais pouvoir semer ici mais là j'ai un mois et demi de plus ça veut dire que je suis début octobre autant vous dire que mon colza je l'ai oublié et donc on s'est rendu compte en analysant ça que le semis du colza en fait il devait intervenir ici c'est à dire le jour de la récolte parce que en fait l'effet allélopathique n'est pas installé et donc si jamais vous avez fait votre petite racine et que la plantule elle a des feuilles trois feuilles dans la paille d'orge elle est autonome puisqu'elle a germé elle a la photosynthèse et elle a sa racine qui va dedans d'accord et là l'effet anti-germe ne l'embête pas puisqu'elle a germé et donc on a eu tousse et déboire avec les mulch et donc de créer des mulch importants ça pourrait être une excellente technique de désherbage puisque cet effet allélopathique qui va durer aller deux mois donc 15 mai 15 juin 15 juillet avant qu'il y ait des grosses repousses ça pourrait être pas mal parce que je suis en plein été et puis tout le monde est bien calmé quand même et donc c'est des systèmes très très compliqués à manipuler et donc on s'est rendu compte que tout ça ce sont des techniques de désherbage quand le sol est bien structuré il y a moins d'adventices que quand il est mal structuré plus le taux de matière organique est élevé plus les sols sont propres globalement plus c'est facile à gérer on se rend compte que si vous ne remuez pas la terre vous avez tout votre stock semencier qui va s'endormir on appelle ça le TAD c'est-à-dire c'est le taux d'accord le D c'est la dormance et le H je ne sais plus en fait c'est la faculté d'endormissement des plantes et de lever ou pas la dormance c'est-à-dire que quand il n'y a plus de lumière qui tombe tout le monde s'endort donc c'est le taux annuel de décroissance de la faculté germinative des plantes voilà le TAD et donc ça c'est une technique de désherbage surpuissante et on l'a à l'oeuvre à la prairie en fait quand on a couvert tout le monde et comme c'est toujours vert et qu'elle laisse plus jamais toucher la lumière au sol et bien petit à petit toutes les adventices du champ elles s'endorment là-dedans parce qu'il y a une plante qui fait le job et la photosynthèse qui règle le problème elles n'ont plus besoin de pousser il n'y a plus de lumière et les autres elles sont pérennes elles poussent la minéralisation c'est une technique de désherbage je minéralise beaucoup je peux avoir beaucoup de plantes qui poussent notamment des nitrophiles parce qu'il y a trop d'azote dans le circuit et donc de contrôler la minéralisation du sol et l'organo biologique ou la biologie sait le faire et bien vous n'avez pas toutes ces nitrophiles qui peuvent pousser c'est à dire des kénopodes des amarrantes des chardons notamment qui adorent l'azote etc et donc le contrôle de la minéralisation il se fait dans ce système biologique matière organique on endort tout le monde et plus votre système est aérobie moins vous aurez d'adventices donc ça pareil ça vient dans les prairies dans les prairies compactées ils poussent des rumex ils poussent des chardons ils poussent du chien-dent et dans des prairies en bon état vous avez les belles plantes de culture sans les rumex sans les chardons sans les chien-dent et tu pleures tous les jours quand tu les trouves ces prairies et en fait c'est la bonne ou la mauvaise gestion de l'herbe là du coup d'accord et donc les racines elles vont avoir des effets de désherbage on ne sait pas trop comment ça marche mais comme elles participent à la structuration organobiologique et à la mise aérobie du système et bien on va désherber grâce au système racinaire les symbioses en fait la biologie elle va vous supprimer les excès d'azote et les échanges symbiotiques vont vous contrôler le système donc échange des nutriments donc finalement c'est les plantes qui poussent qui en profiteront le plus et la nature des nutriments là dedans elle est importante dans le désherbage parce que si vous déséquilibrez les nutriments par la fertine notamment vous allez basculer le système dans des endroits où on organise la croissance des plantes si vous voulez et donc on pourrait avoir aussi beaucoup d'adventices qui poussent donc voilà et donc le désherbage il va se faire comme ça et il s'agit en fait de cumuler correctement les différentes méthodes biologiques donc je ne vous dis pas le job on en prend pour 30 ans les gars et c'est passionnant parce que tu dis tiens ça pourrait arriver et donc les conseils qu'on donnait aux agriculteurs c'est simple une plante vivante peut-être toute l'année 365 jours 24-24 une plante des symbioses et une litière ça devrait être le premier travail à faire d'accord et on sait que plus le taux de matière organique monte plus on a de carbone etc. qui revient plus c'est aérobie plus ça se structure plus la vie fait le job plus c'est propre donc ça ça arrive actuellement chez les pionniers qui ont 10 ans d'expérience là-dessus mais on vérifie un seul truc est-ce que le taux de matière organique des sols monte et donc pour faire ça on a un outil qui s'appelle le bilan humique réellement et donc on a ressorti ça allez des bouquins parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai truc dans cette réflexion autour de la couverture des sols donc finalement ça nous laissait beaucoup d'espoir dans les actions possibles c'est-à-dire vous n'êtes pas sec dans la construction biologique alors on a continué ça donc ça vous l'avez vu ça c'est le modèle qu'on utilise produire consommer recycler c'est la nature qu'on veut copier le sol unité de recyclage tout ce qui va arriver là peut être recyclé donc ça c'est on est assez à l'aise avec ça aujourd'hui ça marche bien il y a des règles l'arbre vous verrez demain l'arbre en long et en travers c'est l'individu qui produit le plus de biomasse sans rien c'est un individu qui se débrouille et en fait quand on le regarde d'une façon particulière c'est l'individu qui fait le rendement maximum à l'hectare avec rien et donc la question c'est comment il fait et c'est ça qui nous intéresse parce que si j'arrivais à produire une vigne avec ce raisonnement là rendement maximum avec rien rien c'est à dire la pluie, le beau temps le sol, la biologie et la nutrition et mes 40 tonnes brutes et patati et patata qu'est-ce qui sortirait de ma parcelle voilà et donc comment ça marche toujours couvert jamais travaillé rendement biomax maximum biodiversité maximale recyclage intégral et donc la vigne c'est un outil intéressant parce que qu'est-ce que j'exporte dans mon dans mon champ ouais c'est à dire de l'eau réellement et quand je regarde bien je exporte très peu de choses et donc la vigne c'est un c'est un comment dire c'est une culture très intéressante parce qu'elle me permet de faire évoluer le raisonnement sur la biodiversité le recyclage et peut-être la production de biomasse qui était un de nos sujets parce que finalement nos exportations réelles c'est pas grand chose et ça c'est intéressant parce que chez les céréaliers ou les éleveurs c'est la première tolle ça produit beaucoup mais j'exporte tout comment ? mais ça c'est le sujet qui suit le jour où on sait séquestrer du carbone on va aller réclamer des subventions quand même donc le cycle de fertilité on va voir qu'il va nous supprimer le problème de l'azote et de la concurrence d'accord ? je mets les plantes en concurrence et pourquoi on pourrait ne pas avoir de concurrence en fait quand ma plante pousse ici je prends et quelle plante je prends quénopode amaranthes qu'est-ce que vous avez comme mauvaise herbe dans la vigne ? les amaranthes les amaranthes les amaranthes les amaranthes les amaranthes bon allez amaranthes qu'est-ce que vous savez de l'amaranthes ? qu'est-ce que vous savez de cette plante ? pourquoi elle pousse ? pourquoi elle pousse si vite que ça d'ailleurs ? c'est une fusée elle aime l'azote en fait ce sont des nitrophiles je ne sais pas il n'y a pas de H non de Y je ne crois pas aussi et donc ces plantes-là elles adorent un produit non non pas l'azote un produit particulier dans nitrophile tu entends quoi ? nitrogène nitrate réellement en fait ton problème numéro 1 quand ça ça pousse c'est trop de nitrate et on commence à découvrir l'enquête elle est presque finie que les nitrates c'est un poison violent pour les plantes alors là on est tombé de notre piédestal parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit vive les nitrates les plantes c'est des pompes à nitrate et vive les nitrates et en fait faux d'accord les nitrates trop de nitrates c'est un problème et donc il va pousser des plantes particulières qui sont des pompes à nitrate elles vident le sol des nitrates elles poussent photosynthèse elles font du bois d'accord premier truc qu'elles nous disent je produis du bois à partir des nitrates d'accord et donc ces plantes là elles vont produire de la tige c'est du bois et donc quand je les laisse pousser qu'on les observe dans les systèmes on se rend compte que il faut enlever les nitrates et il faut plus 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 d'un produit particulier qui est la lignine un truc ligneux de la paille du bois des feuilles mortes voilà ce que me dit la nature la nature elle pousse avec le carbone si vous voulez voilà ce qu'elle me dit la forêt c'est ce qu'elle me dit et donc le bois mettez-le là en fait la thématique c'est le carbone et c'est plus 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 de carbone dans un produit particulier qu'on appelle la lignine dans un volume de lignine vous avez plus d'atomes de carbone que dans le même volume d'engrais vert hémicellulose et ainsi de suite et ainsi de suite la plante elle va fabriquer ça et c'est ce qu'elle te dit elle pousse pas de nitrate dans le sol du bois pour le sol là t'es pas bien et donc il va se passer un truc dans la litière et on va comprendre comment ça marche il y a des bactéries qui attaquent qui commencent à dégrader la litière qui fixent l'azote de l'air ensuite il y a une soupe qui arrive pour le sol c'est sur N24 c'est la soupe qui nourrit le sol c'est aller entre 20 et 30 et ça tous les agronomes sont d'accord amener au sol un produit qui est entre 20 et 30 c'est plutôt très favorable d'accord et donc ça se fait ici la paille est transformée elle va nourrir le sol et là vous allez nourrir des vers de terre des champignons tout un tas d'individus qui commencent à activer là dedans et finalement quand un être vivant mange quelque chose qu'est-ce qu'il produit un excrément et en fait ce fameux excrément on l'a appelé l'humus ou la matière organique des sols enfin il y a plein de trucs plein de mots qui sont quasi pour dire la même chose alors retenez un truc mémotechnique il va y avoir l'humus c'est la partie qui est plutôt stable du sol et après on aurait la matière organique qui englobe tout mais aussi la partie labile c'est-à-dire une partie qui minéralise vite qui se dégrade vite alors l'AMO c'est un terme générique pour tout dire et l'humus serait plutôt la partie stable et pour faire de l'humus qu'est-ce qu'il vous faut quel est le matériau qui donne naissance à cette partie là oui c'est plutôt la lignine qui va réussir ça et donc ça doit être important puisque la plante elle se donne tout ce mal pour produire ça à tout prix et donc cet excrément il va arriver et il va coller le sol il va stabiliser les agrégats il va augmenter votre complexe argilo-humique il va retenir les minéraux qui ne fuient pas donc plus vous avez de matière organique en règle générale dans le sol mieux ça va marcher et après on ne sait pas jusqu'où la nature est capable d'aller 5, 6, 7, 8 je ne sais pas trop en fait pour vérifier il faudrait voir dans une forêt chez vous mais les forêts ça ne répond oui mais quel est le taux de matière organique optimisée du système ce serait intéressant de le savoir j'ai des sols on les a trouvés il y a 10% de matière organique en Dordogne sur l'Ecosse argilo-calcaire j'ai un paysan j'y suis tombé dessus par hasard il a 8% j'ai jamais de problème tout pousse dans ce champ là alors qu'il y a la sécheresse il y a le calcaire il y a tout et en fait la MO elle fait le job la biologie elle fait le job alors on irrigue mais beaucoup moins que dans des situations similaires sans matière organique donc tu dis il y a un problème on ne sait pas on ne sait pas les seuils on ne sait pas combien mais on se rend compte que ça c'est important pour conserver la matière organique en fait dans le sol c'est la partie le labile il va être rapidement utilisé donc c'est intéressant et donc cet excrément qui va structurer le sol tous les excréments sont comestibles mais oui dans ma fosse septique je dégrade bien des excréments avec des bactéries et donc en fait les bactéries elles vont attaquer ici maintenant et elles vont minéraliser la matière organique elles vont la manger tout simplement et quand elles vont faire ça elles vont libérer les éléments NPK et compagnie c'est le tableau de Mendeleïev qui vous arrive là et ça en fait la racine elle tape dedans et elle continue alors ça se fait par les bactéries les machins les mycorhizes les champignons c'est beaucoup plus complexe que ça mais retenez un truc très simple plus je vais alimenter avec de la paille plus à un moment donné j'ai d'éléments minéraux plus la racine va pousser ou la plante va pousser plus je nourris plus je produis et donc ça c'est un petit secret de la nature c'est pour ça les arbres ils le savent parfaitement et ils l'ont mis en oeuvre et ils savent que c'est la biologie qui fait le job il n'y a pas de plante qui pousse sans tout ce système très complexe de biologie et ça c'est un problème pour les paysans parce que la biologie on ne l'a plus ou pas au niveau où on devrait l'avoir pourquoi on n'a pas de biologie ? ben oui la nourriture c'est le premier débat et la destruction des maisons c'est le deuxième l'habitat je ne peux m'exprimer que dans un habitat confortable en bon état alors l'humus stable l'hignine l'hignine c'est du bois les écorces c'est ça mais ça ne va pas ça ne va pas pourquoi ? c'est parce que ce n'est pas assimilé par la vie non 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 je vais te montrer après donc on y va tranquillement je vais te montrer pourquoi ça va marcher en fait tu as des individus très particuliers qui s'appellent les fixateurs libres d'azote qu'on a trouvé dans les bouquins et donc ça dans toutes les références c'est zéro production d'azote réellement et puis on s'est posé plein de questions on se dit mais il y a un problème si ça existe et que ça ne sert à rien c'est pas cohérent donc ça sert bien à quelque chose et en fait on a commencé à faire les enquêtes dans les mesures scientifiques c'est à dire non pas dans les résultats mais dans la méthode quel est le contexte de l'étude alors tu vas voir au début des résumés et puis le premier chapitre en fait et en fait tu te rends compte que dans les temps modernes on va dire la révolution verte jamais 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 dans une expérimentation scientifique quelconque il y a de la litière sur un sol agricole pour nourrir la biologie du sol ça n'existe pas dans les études scientifiques et les méthodos et donc ils trouvent les bactéries j'ai une liste comme ça un truc abominable mais ça sert à rien ça ne capte jamais d'azote dans l'air parce que de toute façon il n'y a pas la matière à manger alors on a commencé à en vérifier des trucs ça peut être des planches de bois ça peut être une sorte oui 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 parce que les vers se cachent toujours sous un quelque chose voilà les vers mettez une planche de bois dans un champ et vous serez surpris la structure sous cette planche de bois est toujours belle et là tu dis qu'est-ce qui se passe c'est un vrai problème et tu as des vers de terre tu as des champignons la planche elle devient toute blanche elle est dépolymérisée et la structure du sol elle est nickel et donc on a commencé ça on s'est rendu compte que on a ici je vous ai mis dans le diaporama les biomasses aériennes et souterraines des cultures annuelles la prairie et on a commencé à construire des raisonnements où avec une plante annuelle où je n'ai pas beaucoup de retour pour le sol j'augmente le retour pour le sol avec un raisonnement différent donc ça c'est fait pour les éleveurs mais dans la vigne on tient exactement les mêmes raisonnements d'accord c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent donc je vous les ai mis une prairie à 6 tonnes c'est déjà 10 tonnes de racines mais à 14-15 tonnes c'est 20 tonnes en plus donc c'est des matières sèches là donc on voit bien qu'en fait le paysan il a des facultés de piloter ça donc c'est plutôt des bonnes infos on va passer vite ça on s'en moque la fertilisation qu'est-ce que c'est c'est un produit en règle générale que va emmener le paysan et qui va agir d'abord sur la case bactérie et ça nous a permis en fait même si les produits sont tous différents ça nous permet de mettre de l'ordre dans le raisonnement allez on a tout mis tout ce qu'amène un paysan sauf de la paille des feuilles mortes et du bois on va dire et des racines c'est un fertilisant on a tout mis à cette case là même si on peut commencer à faire des étages dans les fertilisants en fait ça nous a servi à mettre de l'ordre on voulait avoir deux choses un cycle de fertilité organobiologique avec la ration la litière et la paille et la protection d'accord donc plus ce système là vous le faites tourner plus vous aurez de la matière organique etc. et vous aurez de la croissance végétale rajoutez vos management avec les produits qu'on met et bien ça va vous augmenter la case bactérie cette case bactérie elle minéralise donc vous aurez beaucoup de minéraux augmentation du rendement et vous le savez bien dès que vous ajoutez un truc ça pousse mieux et le drame de ce que je fais c'est que quand ma case bactérie se développe énormément grâce à la fertilisation peu importe laquelle au final et bien quand elle a mangé tout d'accord quand tout est consommé il va y avoir un problème ces individus ils ont faim et ils vont attaquer le stock du mus donc ils vont minéraliser l'humus encore plus vite et à un moment donné quand vous perdez l'humus alors vous avez beaucoup d'éléments minéraux ça pousse mais vous perdez l'humus réellement d'accord et donc il faut le renouveler et on s'est rendu compte à force d'en faire que quand les paysans mettent en route les deux circuits et bien les rendements à un moment donné montent et donc si tes rendements augmentent parce que tu as la fertilité organobiologique plus la fertilisation qu'est-ce que tu fais ? ben oui la question que tu dois te poser c'est est-ce que je peux pas enlever ça d'accord pour faire tourner ça à bloc économie d'intrants et en fait on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça c'est facile à dire mais pour que ça tourne il faut que j'ai toute la complexité des étages biologiques depuis la limace jusqu'au nématode en passant par les vers de terre les champignons les bactéries et bla et bla et tout ce qu'il y a que tu connais pas donc les protozoaires et les colamboles et bla 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 et bla 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 c'est pléthore de vies et donc cette vie elle a un problème au début il y en a pas forcément beaucoup on sait pas trop la mesurer à part le petit test des vers de terre qui nous donnerait un truc et donc au début vous avez pas d'activité biologique ou peu et donc vous ne pouvez pas bénéficier de la fertilité organobiologique et donc on va nourrir et construire la maison et ça va partir et à un moment donné ça va se stabiliser sur la ressource trophique c'est à dire la quantité de nourriture présente et donc ce travail là pour passer de pas grand chose à beaucoup ici et bien il va durer on ne sait pas 2, 3, 4, 5 ans et chez certains paysans on n'y arrive jamais parce qu'ils ont des pratiques très particulières ils enlèvent toujours tout alors les éleveurs c'est terrible on pleure avec les éleveurs mais oui les vaches les vaches les vaches et donc t'enlèves t'enlèves la plante t'enlèves les litères t'enlèves tout et tu mets plus que ça au final c'est cata 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 et donc dans ces systèmes là il y a une phase où vous avez de l'inertie sur la mise en route du cycle organobiologique et donc pendant cette phase là vous devez garder vos entrants et donc l'agriculteur il est face à un problème énorme c'est à dire il a deux punitions il doit construire son système investir dans de la connaissance et de l'expérimentation pour ses couverts végétaux etc et il a 5 ans à attendre ou 3 ou 4 ça va dépendre des situations mais globalement un certain temps à attendre avant d'avoir un retour ok et pendant ce temps là où il investit dans la construction de son système il a obligation de continuer à garder ça parce qu'il va quand même falloir que les plantes poussent et donc au début c'est un petit peu hard ça veut dire qu'il n'y a pas d'économie d'entrant possible quand vous changez votre système c'est pas ce qu'on nous raconte on nous fait miroiter qu'on va changer on va faire des économies non l'économie elle n'arrive qu'après et donc ça c'est un piège tous ils y sont tombés moi j'en ai fait plein 20 ans qu'on travaille là dessus on a tous fait cette connerie là c'est à dire qu'on change de pratique et on économise l'entrant ben blam le mur les rendements et après tu dis c'est la sécheresse ça se compacte ben oui il n'y a pas assez de biomasse il n'y a pas assez de biologie ça se compacte en fait tu as toutes les conneries qui suivent hein oui et tu appauvris le système donc ça ça a été hard hein et donc voilà donc du coup enlever tout détruire tout c'est la catastrophe environnementale on n'y revient pas et donc le système il était très simple plus le sol mange du carbone plus il va produire de l'azote réellement et les plantes vont rester en bonne santé et donc l'azote ça marche comme ça hop je suis voilà on a commencé la grande expérience on l'a faite avec maraîchage sur sol vivant les amas en bio et là on a pris des claques tous les jours tous les jours tous les jours c'est là qu'on a compris tout un tas de problèmes il faut 5 ans pour mettre un système auto-fertile en route et là pour y arriver on ne s'est pas embêté on a béné de la paille on a béné du BRF on a béné des feuilles mortes maintenant on a eu peur de nous parce qu'avec les quantités apportées on en a mis 20 tonnes de paille par hectare et par an et là on s'est fait peur et on se fait toujours peur on essaye de comprendre ce qu'on a loupé ou réussi parce qu'on a réussi des trucs mais 20 tonnes c'est un chiffre mais avec ça je fais 100 quintaux de blé ok les rendements de légumes dans ces systèmes d'amap ils sont au niveau des conventionnels fertilisés voire mieux sans jamais être fertilisés que avec la paille qui va se dégrader ok et là on a bon donc la première expérience 5 ans aujourd'hui on a des recettes pour faire ça en deux alors là c'est un petit peu violent on va jusqu'à 400 tonnes de matière on y va on bourre le système et on n'y touche plus et après on alimente les litières alors c'est un petit peu violent mais sur un jardin de 1 hectare je le fais parce que c'est la permaculture qui arrive derrière donc on s'entraîne on comprend et on y va mais dans ma vigne je ne peux pas faire ça dans mon champ agricole je ne peux pas faire ça je suis obligé de trouver le fil rouge beaucoup plus économique que ça parce que je vais me ruiner à acheter de la paille vous voyez bien et donc le premier travail qu'on a fait allez avec les éleveurs parce que c'est là que c'est assez facile on a parlé de paille équivalente et devinez comment on s'y est pris dans un système de légumes est-ce qu'il y a beaucoup de résidus et de racines qui traînent mais non on enlève tout les feuilles c'est de la flotte presque rien et les racines souvent on enlève aussi donc en fait le retour au sol d'un système légumier c'est zéro donc on s'est donné du courage en disant il nous faut de la paille équivalent et la paille équivalent en fait c'est les racines dans un système classique de prairies etc ça existe les engrais verts les machins nos couverts végétaux etc c'est à dire vous avez la biomasse aérienne et la biomasse souterraine et tout d'un coup on s'est mis à respirer un peu mieux parce que ça nous a donné un petit peu plus de courage et avec ce que vous avez vu tout à l'heure on peut trouver de la biomasse au final théoriquement on pourrait y arriver et donc ce système là il nous a posé beaucoup de problèmes et donc on sait qu'il manque le carbone quand on analyse la prairie la millepa des pots rouges les prairies naturelles la forêt ou par exemple un tournesol sur les coteaux du Gers quand j'ai moissonné il me reste 2 tonnes de paille 4 tonnes de racines un petit peu de risodéposition donc on va arriver à 10 la prairie elle est à plus de 20 ça c'est à 25 et là on est à 30 et en fait on voit bien apparaître le carbone dans les systèmes et donc l'hypothèse centrale qui est apparue ça pousse grâce à la paille et ça ça nous a un petit peu chatouillé voilà comment ça marche en fait première chose la plus importante de toutes la paille doit être sur le sol donc ça aussi à force d'enfouir les pailles de déchaumé et tout non sur le sol pourquoi et bien en fait c'est parce que sur le sol vous avez accès à un maximum d'azote dans l'air le fameux N2 80% de ce que je respire et donc le système est aérobie dans l'air mais dans l'azote et nous on pense oxygène tu sais quand on respire on pense oxygène non l'oxygène c'est ce qui brûle ce qui nous tue et l'azote c'est le gaz neutre et on sait pas à quoi il sert l'azote et bien il sert et là on a trouvé c'est à dire que quand il y a de l'azote dans l'air vous avez des on appelle ça dans la bibliographie des fixateurs libres d'azote donc ce sont des bactéries principalement elles vont hydrolyser la paille elles vont la manger moi je dis ça parce que c'est plus simple à comprendre c'est une hydrolyse il y a une réaction chimique et elles vont récupérer l'azote de l'air pour fabriquer leurs protéines microbiennes d'accord et donc tout d'un coup cette litière elle va changer de couleur elle passe de jaune à noir et quand elle est noire il s'est passé des choses en fait elle est enrichie en azote et ça c'est très intéressant et donc une fois que cet azote là est sous forme protéines microbiennes elle va passer dans le sol en fait ces microbes ils vont être mangés et digérés d'accord et à un moment donné au cours de la digestion de ces protéines et microbiennes il va apparaître une forme d'azote particulière qui est l'azote ammoniacal l'ammonium NH4 et là on a eu peur parce qu'en fait dans nos sols on ne retrouve jamais beaucoup beaucoup d'ammonium aux analyses c'est un produit qu'on ne trouve pas au contraire des nitrates qu'on pourrait mesurer assez facilement parce que dans la nature c'est un élément qui est produit en flux tendu et en continu d'accord c'est à dire qu'il n'y a jamais de stock important de cette forme d'azote où les plantes tapent dedans et se nourrissent en permanence et donc quand on mesure de l'ammonium dans des profils de sol on en trouve très très peu d'accord pourquoi ? parce que c'est utilisé tout le temps et donc c'est la première forme d'azote que les plantes vont utiliser et quand la machine produit beaucoup d'ammonium il va aussi se produire des nitrates et ça tombe bien les plantes elles sont pompes à nitrate également mais ça va leur poser des problèmes et elles vont pousser avec ça et donc on va se rendre compte que la paille elle va passer du jaune à noir il va se passer des choses très 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 importantes dans cette paille alors première question c'est quoi la paille jaune et donc c'est la paille de blé oui très simple mais qui est très 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 riche en carbone réellement c sur n à 150 sauf que quand je vous dis que la paille de blé ça a un c sur n à 150 vous êtes vachement bien avancé et moi j'étais pas bien avancé non plus avant et donc voilà ce qui va se passer la paille elle est jaune et elle a un c sur n égal à 150 donc ça ça veut dire que vous avez 150 fois plus de carbone dans le matériau que d'azote tout simplement donc et vous savez tous que quand vous mettez de la paille cette paille elle a besoin d'azote pour se décomposer donc risque de fin d'azote réellement ben oui et donc que fait la nature ben elle fait de la paille elle va la transformer elle va devenir noire cette paille et le c sur n de ce produit noir c'est 24 sur 1 alors première réflexion pour avoir 24 que s'est-il passé dans ma paille et bien soit j'ai perdu du carbone soit j'ai gagné de l'azote soit les deux et il est probable en fait c'est les deux mécanismes qui sont à l'oeuvre puisque les bactéries elles vont manger du carbone elles respirent du CO2 qu'elles vont dégager et elles vont récupérer de l'azote et en fait on se rend compte que le bilan il est en faveur de l'azote et voilà comment ça marche on s'est posé la question combien y a-t-il de kilos de carbone pur dans une tonne de paille et oui on ne savait pas personne ne sait et en fait la matière organique ce n'est pas très dur ça va de 0,3 à 0,6 le carbone donc du bois il y en a 0,6 et un engrais vert 0,3 donc allez vous faites le bilan vous divisez par 2 et donc on a à peu près 400 kg de carbone pour une tonne de matière sèche de paille voilà et donc 0,4 c'est un chiffre qui est assez facile à manipuler donc on l'a gardé parce que c'est pareil c'est du travail d'agronome c'est pas juste ça permet de faire les fils rouges et donc si j'ai 400 kg de carbone j'en ai 150 fois plus que de l'azote j'ai combien d'azote dans ma paille jaune en fait c'est à peu près 3 kg pur d'azote c'est pas tout à fait 3 c'est 2,7 à peu près et du coup je commence à comprendre que j'ai des kilos de carbone et des kilos d'azote et puis maintenant on a fait l'hypothèse allez je perds très peu de carbone donc on a repris le même chiffre qui est faux et pour réfléchir il a fallu trouver une astuce donc j'ai toujours gardé mes 400 kg de carbone et maintenant quand je divise par 24 j'en ai combien d'azote là ? et bien en fait j'en ai 16 kg d'azote ben oui pour faire 24 je dois diviser 400 par 16 pour faire 24 mais ça dépend plus ou moins en fait ça va dépendre de la lumière principalement c'est en fait à un moment donné il faut un petit peu d'eau et surtout pas de lumière d'accord ? j'ai une paille il pleut tous les jours qu'est-ce qu'elle fait ? elle se plaque au sol et elle noircit très vite et pour empêcher qu'elle noircisse qu'est-ce que je vais faire ? ben je vais la remuer et l'étendre au soleil et la mettre à la lumière à nouveau et là elle va sécher et je vais perdre le noir ok ? tu vois bien c'est un problème de lumière et d'humidité à un moment donné et c'est là qu'on commence à piger ah ben oui ok tant que je la garde jaune je ne récupère pas d'azote si elle noircit je pourrais en récupérer plein alors on ne sait pas les vrais chiffres donc là on a besoin d'une thèse qui nous refasse les pertes réelles et les transformations réelles et bien le CO2 en fait il est probable que la réalité elle soit différente la réalité elle est peut-être à 300 kg de carbone égale 24 sur 1 donc je dois diviser par combien pour avoir combien d'azote ? je dois perdre du CO2 à un moment donné la minéralisation tu veux dire ? le métabolisme et donc on ne sait pas donc on a fait une hypothèse simple on ne perd pas de carbone voilà ce qui se passe il apparaît de l'azote et ça va avec la bibliographie tous les azotobactères font ce job et donc on a trouvé les individus et donc on ne sait pas la quantité qu'on minéralise réellement et donc peut-être qu'il va nous rester 300 kg de carbone donc si je divise 300 par 24 j'ai combien en bas ? quelqu'un a une calculette ? 300 par 25 ouais ça fait 4 3 fois 4, 12 non 12 c'est ça ? voilà et en fait il est probable que la réalité celle-là elle est fausse si tu veux mais qu'il se passe un truc comme ça c'est-à-dire une tonne de paille me permet d'avoir 10 kg d'azote alors c'est peut-être 12 c'est peut-être 8 c'est peut-être 9 mais on n'a rien on est sec de chez sec et donc ça méritera une thèse pour mesurer etc parce que c'est intéressant de la faire et là tu dis waouh ok il apparaît de l'azote et il en apparaît beaucoup et donc on a continué ce travail-là et on a trouvé toute une liste d'individus abominables des azotobactères des nitrobactères des clostridium des pseudomonas des je sais pas quoi des bacilles comme si enfin bref une liste abominable il y a beaucoup 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 de monde qui fait ce travail-là on enquête sur les fusariums qui apparemment sont dans ce milieu-là d'accord qu'on connaît pas bien et donc voilà mon fixateur on les appelle des fixateurs libres c'est ce qu'on dit les scientifiques et donc ils ont faim de matière organique ces individus réellement et eux ils mangent une matière organique fraîche de la paille des feuilles tout ce qui est au-dessus du sol et dans les premiers centimètres du sol c'est actif deuxième étape quand ils mangent de la paille ils ont faim d'azote ils cherchent de l'azote quelque part donc s'il y a de l'azote dans le sol ils vont se servir dans le buffet garni et donc ce buffet garni qu'est-ce qu'il va faire plus il y a d'azote dans le sol plus vous allez nourrir vos bactéries et du coup vous allez avoir une faim d'azote pigé puisque en fait les bactéries elles vont attraper tout ce qui traîne là-dedans donc cette présence d'azote elle pose un gros problème c'est-à-dire que tous les apports d'azote que je peux faire dans un système avec ma fertille d'une façon ou d'une autre que ce soit dans le compost le fumier le lisier le machin et puis on a tout regardé en fait ça va se substituer au travail des bactéries qui pourraient prendre ça dans l'air et là on a des vrais soucis qui sont apparus c'est-à-dire comment on fait parce que si on met pas d'azote ça pousse pas vous voyez et on a ce système là qui commence à nous concurrencer c'est-à-dire tu mets de l'azote elle pique dedans pour dégrader la paille alors que toi t'aimerais qu'elle récupère dans l'air donc on a un vrai souci avec ça donc on a fait quelque chose très simple et donc les premières expériences c'est pour ça que ça nous a pris 5 ans avant que ça tourne donc aujourd'hui on sait que la fertilisation c'est un problème et donc on a repris nos bactéries et comme on sait qu'elles ont faim d'azote il faut sevrer les apports d'accord pas d'azote à porter mais oui et donc quand elles ont pas d'azote elles vont aller chercher celui qui est dans l'air et là tu te dis bon ok comment on va s'y prendre dans la vraie vie parce que là maintenant t'es paysan tu dois produire et puis il n'y a plus d'azote donc la production tu ne sais pas faire réellement sans azote et donc il y a deux hypothèses il y a le temps voilà et il y a la fertilisation et avec la fertilisation on s'est rendu compte qu'il nous manquait un paramètre il faut plus la ration du sol et cette ration du sol elle nous a toujours en fait on est toujours passé à côté puisqu'on ne l'avait pas réellement et à partir du moment où elle apparaît voilà ce qu'on a commencé à faire c'est-à-dire dans un premier temps on a augmenté la ration du sol avec la fertilisation en sachant très bien que la fertilisation elle allait faire quoi ? mais oui elle allait aussi profiter aux bactéries comme tout à l'heure voilà comme ça à un moment donné et les bactéries allaient nous court-circuiter le circuit c'est-à-dire elles n'allaient pas prendre dans l'air mais qu'est-ce qu'elles vont faire ces bactéries en présence de la paille et de la fertilisation en fait elles vont se développer il va y avoir de plus en plus de bactéries parce que vous les favorisez par la fertilisation et par la nutrition et c'est là qu'on se dit mais à quel moment on peut enlever quelque chose et donc là on n'a pas enlevé la paille on a enlevé la fertilisation réellement et bien on a commencé à pratiquer des systèmes de sevrage plus ou moins rapides et donc là on va supprimer en fait ici supprimer la fertile pour que en fait les bactéries qui sont là avec la ration du sol qui reste continuent à se développer d'accord et là vous les avez développées elles sont devenues très puissantes grâce à la fertile et à la nutrition qu'on n'avait pas jusqu'à présent et à un moment donné on a commencé à sevrer les systèmes alors 5 ans c'est le temps qu'il a fallu pour que ce système fonctionne tout seul la première fois aujourd'hui on sait le faire avec des recettes 18 mois de 2 ans chez les maraîchers et chez les céréaliers j'ai le premier système qui est aussi curieusement sur 5 ans et quand on a fait les tests témoins zéro azote on l'a fait dans un maïs métaille maïs métaille maïs métaille métaille pour le sol paille de maïs pour le sol et on ramassait du grain et bien le témoin zéro azote il produit 115 quintaux en routine et là t'as peur quand on met 150 tonnes de paille donc 20 tonnes équivalent pour raccourcir à 10 mois ah oui oui mais là on ajoute des quantités astronomiques oui c'est un maïs et là qu'on peut créer un azote très clair et donc on a fait deux choses en même temps on ajoute de la paille du BRF des produits qui vont servir à manger d'accord et on ajoute du compost du machin du fumier de la fertille pour que ces bactéries elles explosent grâce à un apport d'azote réellement oui alors l'ammonitrate curieusement ça ne marche pas bien c'est on a des tolles sur nos produits chimiques là oui alors l'urée c'est le produit qui va suivre c'est très 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 intéressant l'urée pourquoi l'urée va gagner la bataille de ces systèmes là allez les excréments il faut qu'on y réfléchisse deux minutes non 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 allez on va réfléchir deux minutes on va devenir très intelligent tout d'un coup qu'est-ce que c'est que des excréments donnez-moi le nom le plus commun de ce truc là ouais ouais donc vous avez le premier système c'est caca et donc dans caca tu as deux fois le carbone 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 comme si c'était fait par hasard c'est un truc mnémotechnique très puissant non non mais personne n'y pense t'as appris à parler c'est normal c'est Dieu et donc là dedans retenez carbone et si je si maintenant je dis que c'est carbone carbone ce truc là qu'est-ce qui va arriver à mon carbone non il y a une autre bactérie qui va manger ce truc là en fait ça sert de nourriture pour un décomposeur de caca d'accord et donc ça en fait c'est une autre nourriture pour quelqu'un on sait pas qui mais il y a des décomposeurs de caca et c'est dans le sol le recyclage ça fonctionne comme ça donc ça c'est la première partie de mon excrément quelle est la deuxième partie de mes excréments qu'on oublie tout le temps oui donc on l'appelle comment ben oui pipi et là vous avez de l'urine l'urine c'est de l'urée voilà et donc l'urée quand ça va se dégrader regardez comment ça ça fait c'est de l'urée urée ammoniac ammonium et donc si on écrit en dessous les formules NH2 2 fois NH3 c'est du gaz et ici NH4 plus ok et en fait votre système il va comme ça et ça c'est pour la plante en fait c'est la forme d'azote qui est absorbé en permanence dans les systèmes naturels et donc ça a été la grosse 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 surprise de ce travail là c'est à dire que les plantes dans les systèmes écologiques et naturels elles sont sur une formule d'absorption de l'azote ammonium réellement et là tu te dis pipi urine urée urée ammoniac ammonium et le gaz il ne s'évapore pas dans le sol pourquoi quand c'est produit ça parce qu'il y a une couche de litière qui isole le sol et maintient sa température plutôt en dessous de 20 degrés ou 25 degrés max et donc on a un isolant qui fait en plus capteur et qui contrôle la température du système pour qu'il n'y ait pas d'évaporation réellement et comme cette partie là elle est fugace ça ne dure pas très longtemps les bactéries elles finissent le job et la plante elle peut récupérer l'ammonium ok et donc c'est intéressant parce que finalement cette autre nourriture le carbone il va aller pour une autre la première bactérie ce n'est peut-être pas la même que la deuxième et la troisième dans la phase de dégradation on ne sait pas mais il y a des chances qu'il y ait tout un cortège qui continue à dégrader tout le temps d'accord et donc à chaque fois que ma bactérie va faire le job quand elle va manger ça qu'est-ce qu'elle va faire et bien ici vous allez reproduire caca plus pipi alors il est probable que chez les bactéries les deux soient mélangés et que ce ne soit pas tout à fait pareil que pour moi voilà imaginez que c'est une crotte de mouche mais dans ma crotte de mouche j'ai cette forme là d'azote et donc on a commencé à se dire tout ça c'est une vaste fumisterie parce que finalement dès que je fais digérer des plantes par des êtres vivants j'ai de l'azote qui apparaît en pagaille il y a tout le temps de l'urine et de l'urée et de l'urée et de l'urée qui apparaît avec de l'ammonium au bout donc en fait enquête dans les bouquins effectivement écoutez bien l'azote n'est jamais un facteur limitant pour un écosystème où je touche à rien regardez la forêt vierge pleine d'azote pas de problème elle sait récupérer l'azote donc ça vient fatalement de l'air à 80% à un bar c'est 80 oui donc non il y en a je crois 80 et quelques mille tonnes à l'hectare c'est un truc abominable il y en a partout jusqu'au ras du sol non non ça reste sur le sol et un petit peu dans l'atmosphère du sol oui c'est pour ça que les plantes elles font de la porosité pour que l'air rentre à un moment donné dans le sol quand même avec les vers de terre avec les galeries avec tout un tas de trucs pour qu'il y ait de l'air là dedans et donc c'est pour ça que la nature elle le sait très bien elle met la paille sur le sol à tout prix parce que c'est là qu'elle est sûre de récupérer l'azote et donc ça ça nous a vachement fait du mal et finalement on se disait ben oui on est couillon c'est qu'une histoire pipi caca il faut que ça mange et il y a de l'azote partout sauf qu'on est incapable de le voir puisqu'on n'avait pas ces nutritions du sol c'est tout et puis maintenant qu'elles apparaissent ben les raisonnements ils changent ils évoluent mais je vous garantis qu'il faut quand même 4-5 ans pour faire le job et il faut que la ration arrive tout le temps donc c'est intéressant parce que ça vous donne une optique et un espoir de maîtriser les intrants mais pas au début vous voyez parce que dans les systèmes agricoles c'est un petit peu plus complexe que dans les systèmes naturels je veux aussi produire et donc on a fait des bilans de masse qui sont faux mais tout ça pour vous dire que quand je mets 20 tonnes de paille j'ai 60 unités d'azote dans la paille 8000 unités de carbone je la fais digérer elle devient noire et bien j'ai 320 unités d'azote 800 unités 8000 unités de carbone alors c'est peut-être faux mais ça nous fait apparaître en fait ces bilans de masse des quantités astronomiques d'azote c'est à dire plus le carbone monte plus l'azote monte la biologie elle est quand même sympa et donc le défi ça a été in situ faire tourner cette machine c'est ça le gros défi alors dernier on s'est encore pris un coup de poing à la figure quand même ça a été les bilans de masse qu'est-ce qui va faire de l'humus stable et qu'est-ce qui fait de la matière organique qui se dégrade rapidement et bien avec le bilan humique on y est arrivé très vite ma tonne elle se dégrade elle devient noire riche en azote 20% de cette matière sèche fait de l'humus alors pour faire simple parce que ça va de 17 à 30 etc. selon les produits non allez 20% c'est un chiffre qui est facile à calculer dans le système agronomique et donc ça veut dire que globalement je vais sur la tonne initiale je vais mettre 200 kg de matière organique dans le sol et ces 200 kg ça va faire de l'humus stable et tout le reste les 800 kg ça va être minéralisé d'accord rapidement par tout le système vers de terre être vivant bactéries etc. champignons et autres donc ça veut dire que à un moment donné de la matière organique labile qui nourrit la biologie il y en a beaucoup ça aussi c'est un gros enseignement de ces schémas du bilan humique c'est à dire qu'il y a énormément de nourriture qui rapidement va dans le système pour les je ne sais pas les les 10 tonnes d'êtres vivants qu'il y a là-dedans donc on a compris qu'on en mettait de plus en plus c'était peut-être pas mal et puis quand on regarde le dossier azote donc j'avais pareil toujours le même mécanisme on prend notre erreur et on l'accepte pour faire les calculs 3 unités d'azote dans la paille plus 13 que je capte dans l'air qui vont rentrer dans le sol 16 mais le sol il fait de l'humus et en gros dans les coefficients d'humification on a trouvé 80 kg de carbone séquestré et donc ces 80 kg de carbone ils sont intéressants le c sur n de l'humus allez on va dire il est à peu près autour de 10 donc 10 pour 1 ça veut dire que si maintenant j'ai 80 unités de carbone qui sont séquestrées dans le sol piégées pour augmenter le taux d'humus si vous voulez et bien en même temps il va se passer un truc je vais mettre plus 8 unités d'azote qui vont être piégées là dedans et mis en réserve au cas où c'est à dire on va vers une minéralisation lente de ce système là et donc ça veut dire donc de l'autre côté qu'est-ce qui va me rester dans mon exemple qui est faux mais qui me donne le bon raisonnement et bien il me reste un fil rouge puisqu'il va rester 16 un moins 8 un égale 8 un disponible ok ça veut dire qu'au final il n'y aura il n'y aura que la moitié de l'azote que j'ai gagné qui est disponible pour mes plantes piège j'ai l'impression d'en avoir plein je finis le job il m'en manque la moitié ok c'est violent c'est violent pour les paysans parce que là des champs et en plus c'est faux si tu veux parce qu'on sait bien qu'on a perdu du carbone en passant et qu'on n'a pas gagné autant que ça d'azote donc c'est violent donc en fait tu dis comment tu fais qu'est-ce que tu fais etc et puis il y a d'autres pièges le piège on pourrait on le connaît tout de suite avec le BRF parce que le BRF c'est un produit spécial c'est du bois et donc il va y avoir un piège énorme avec le BRF on va capter de l'azote c'est pas de soucis mais il faut du temps ça va pas se faire en claquant des doigts et donc on sait que le BRF il a un cof K1 pour faire de l'humus ça c'est intéressant qui est de 50% de sa matière sèche et donc quand on va par exemple si on prend l'exemple du Buxor mais n'importe quel BRF on va avoir donc allez le BRF il va avoir plus ou moins allez 50% de matière sèche pour un kilo une tonne brute arrive alors regardez bien il faut 3 mètres cubes pour faire une tonne brute ok c'est à peu près les ratios quand j'ai travaillé avec les déchets verts c'est ce qu'on a trouvé tout le temps et donc 3 mètres cubes pour une tonne brute ça veut dire que 3 mètres cubes ça veut dire 0,5 tonne de matière sèche d'accord à moitié j'enlève l'eau et puis maintenant je vais faire de l'humus avec ça et on sait que le bois c'est un très gros coefficient d'humification 50% donc ça veut dire que maintenant ici je vais produire 0,250 kg d'humus stable alors c'est des ah oui on va mettre des tonnes alors excusez-moi 0,25 tonnes d'humus stable et comme le c sur n c'est à 10 ou 12 mais on est là dedans on va naviguer donc c sur n de cet humus égale 10 ça veut dire qu'on va avoir 250 kg de carbone et qu'il va me falloir combien d'azote pour faire 10 ben oui vous allez immobiliser plus 25 unités d'azote pour chaque tonne de BRF brut que vous allez envoyer et donc le BRF il a un piège énorme en fait il va vous supprimer la totalité de l'azote du circuit en fait il fait pompe à nitrate en fait le système décomposeur qui amène la stabilité structurelle de la matière organique de l'humus et qui fait vraiment très bien il va y avoir une vraie fin d'azote d'accord ? et on ne peut pas ajouter de on ne peut pas ajouter de cartes j'ai fait des essais ça a été très violent rien ne marche je suis monté jusqu'à une tonne d'azote pur avec de l'urée et de l'ammonitrate dans une XP il n'y a rien qui pousse c'est violent en fait c'est tout pour le système parce qu'en fait c'est les champignons qui attaquent c'est des vraies pompes à nitrate il faut que les champignons se développent pour dépolymériser le bois et ensuite elles relarguent et donc la phase de démarrage c'est hyper violent et en fait on a commencé à le comprendre en faisant nos bilans humiques on a repris ça dans les tables et on s'est rendu compte qu'effectivement il va falloir de l'azote donc maintenant t'en mets combien de BRF voilà donc on va faire un petit calcul on va le mettre en vert 300 mètres cubes donc ça va me faire diviser par 3 100 tonnes brutes maintenant on a la matière sèche on divise par 2 donc 50 tonnes de matière sèche et on va faire la moitié du mus non non et donc ça ça va donner en fait ça va donner 25 tonnes du mus voilà et donc on va le transformer en kilos parce que les unités c'est des kilos purs si vous voulez et donc maintenant avec mon BRF je vais produire écoutez bien 25 1000 kilos du mus et on sait que le C sur N de ce truc là il est autour de 10 pour calculer à l'aise et donc je dois équilibrer avec je dois trouver combien d'unités d'azote pour arriver au bout 2500 500 un dix fois moins ah ben là t'es plus dans les choux il n'y a plus rien qui marche si tu veux et donc on s'est rendu compte que le BRF il avait un problème et donc en fait avec le BRF on a une fin d'azote qui dure à peu près trois mois et donc ça c'est intéressant parce que après trois mois ça relargue quand même donc il y a un mécanisme etc on s'est rendu compte que d'amener ça ça servait quasiment à rien parce que pour les avoir faites les expériences tu pleures t'as amené des tonnes c'était une tonne d'azote pur c'est trois tonnes d'ammonitrate dans le champ alors t'as fait la même chose avec l'urée ça pousse pas ça pousse pas ça pousse pas ça dure trois mois et tout d'un coup ça part donc tu fais rien c'est pareil oui et donc tu fais rien c'est pareil donc autant rien faire et donc à cause de ça on a commencé à repiloter notre système et donc quand est-ce qu'aucune plante n'a besoin d'azote oui automne-hiver c'est peinard c'est voilà et donc le BRF parce que il a ce truc de trois mois on l'apporte à l'automne tout simplement et donc à l'automne ça tombe bien il y a pas mal de nitrates produits par le système organobiologique donc ça fait pompe à azote et ensuite dans le BRF lui-même vous avez de l'azote il y a de l'azote dans le bois combien ? les analyses que j'ai ça varie de 5 à 10 unités par tonne de matière sèche donc j'en ai combien de tonnes de matière sèche je ne sais plus 50 tonnes donc allez à 10 unités ou 8 ou 7 je ne sais pas trop il faudrait vraiment faire une analyse de produit pour en avoir le cœur net donc je vais envoyer hypothèse basse le BRF il a de l'azote 5 unités par tonne de matière sèche et donc ça veut dire que si je mets 50 tonnes je mets 250 c'est ça ? unités d'azote et si j'ai 10 unités par tonne de matière sèche je mets 500 unités d'azote et en fait on se rend compte qu'à un moment donné vous en avez déjà un peu pour aller compenser ça et que à l'automne il y a peu de lumière donc toute la biologie s'installe dans le système les champignons se développent ils font pompe à nitrate tout ce qui traîne ils le prennent pour devenir costaud pour attaquer le bois ils vont commencer à le dépolymériser et quand ils ont accès à la nourriture la fin d'azote est finie ils relarguent et ils équilibrent le système et en fait on commence à capter l'azote dans l'air réellement pour finir d'équilibrer ce qu'il y a dans le bois lui-même d'accord ? et c'est pour ça que cette fin d'azote elle pourrait être hyper violente si on met au printemps parce qu'au printemps toute ma vigne va avoir besoin d'azote oui mais dans le pré-compostage tu vas rééquilibrer ton C sur N en cherchant l'azote dans l'air voilà oui 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 tout à fait et c'est pour ça que ces systèmes bruts pas bruts pré-compostés pas pré-compostés il faut faire hyper gaffe parce que les produits frais ça a été la grosse punition quand on les a mis pour les cultures de printemps je te garantis qu'on n'était pas fier et donc très vite on a compris qu'en le mettant à l'automne ça se faisait tout seul et que c'était toujours toujours bon et après s'il faut aller vite il faut avoir une technique pour récupérer de l'azote et ça ça s'appelle le pré-compostage parce que la première phase si ça chauffe pas trop vous allez capter l'azote de l'air pour rééquilibrer les C sur N c'est à dire ça va passer noir C sur N 24 et si tu continues le compostage tu vas aller à 10 pigé c'est des pièges énormes alors vous avez du courage encore ou pas ? on y va ça c'est sur l'azote vous le lirez ça n'a pas beaucoup d'importance c'est les formes d'azote c'est comment le sol il fait son mouvement d'azote il faut qu'il y ait du carbone pour récupérer des nitrifiés quand il y a des nitrates le sol il sait récupérer les nitrates et quand vous enlevez le carbone il ne sait plus le faire donc ça vous l'avez dedans mais bon le dernier truc c'est le fonctionnement chimique du sol on a parlé des pH entre 5 et 8 voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est cette table c'est les américains qui travaillent bien là dessus ils nous ont fait une table d'assimilation des éléments selon le pH le pH il va jusqu'à 8 9, 10 etc et ici il démarre à 4 et plus le trait est épais plus c'est assimilable ok ? plus le trait est fin moins c'est assimilable et donc selon les produits c'est plus ou moins assimilé à 7 tout marche mais à 6 et demi tout marche à peu près encore après on va bloquer du phosphore à 5, 6 on va déjà bloquer le phosphore mais pareil quand vous dépassez 8 vous allez bloquer le phosphore d'accord ? et donc oui 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 on le sait de toute façon tout le monde nous le dit depuis tout le temps mais c'est juste et donc avec cette table là vous avez des choses intéressantes parce que par exemple le bord lui à pH 7 vous le perdez déjà c'est à dire le bord c'est un oligo-élément qui est toujours limitant quasi peu importe le système agricole sauf si peut-être j'ai des pH acides et donc on a des produits comme ça très particuliers le zinc là pareil à partir de 7 le trait se resserre et à 8 je vais manquer de zinc et donc le zinc par exemple c'est l'oligo-élément qui est indispensable au bon fonctionnement des azotobactères ceux qui me captent l'azote de l'air et donc dans les phases de démarrage de la biologie on a rajouté ces oligos pour booster ces systèmes microbiens après on estime que dans le turnover au bout d'un moment il n'y aura peut-être plus besoin mais dans les phases de démarrage on s'est rendu compte que c'était intéressant de mettre donc première notion de pH deuxième notion c'était les racines donc les études elles se font quand même depuis presque 30 ans et on voit bien que là où on a de la rhizosphère active en fait on va baisser les pH par ces systèmes la coiffe le machin l'injection d'acide organique à base d'hydrogène donc ça ça marche et voilà ce qu'on a trouvé en Chine un truc un petit peu particulier ils nous font des expériences de plantes compagnes donc des rangs de maïs maïs blé ici on a du maïs avec du lard ici vous avez du tabac avec du soja et là vous avez du soja avec du blé et ils nous font plein de trucs comme ça et il y a une plante qui est repérée qui s'appelle la fèvrole dans ces mélanges là et la fèvrole ils nous l'ont mise avec du maïs et on se rend compte que systématiquement dans les mélanges vous faites beaucoup mieux que du maïs tout seul et donc ils ont commencé à se poser des questions sur cette fameuse fèvrole etc et donc ce qu'on voit c'est ça c'est des images très particulières on va colorier avec des réactifs les racines et donc ici on a une racine de fèvrole avec du phosphore et son colorant pour faire ressortir le système racinaire et ici on a le même colorant sans phosphore ajouté et on voit que le système racinaire il se dessine super bien on fait la même chose avec un maïs maïs avec du phosphore alors là on n'y voit rien et avec ici le maïs sans phosphore on voit ressortir une toute petite rhizosphère et ici elle est très développée et donc les systèmes sont un peu bizarres on dit tiens qu'est-ce qui se passe le maïs avec le phosphore la rhizosphère marche très bien et la fèvrole avec du phosphore ça marche moins bien et donc quel est le nom que l'on donne au phosphore acide phosphorique réellement et donc le phosphore c'est un excellent produit pour baisser les pH et donc il y a un problème sur ce fameux phosphore on se rend compte que quand on baisse le pH en présence d'acide phosphorique la légumineuse elle ne fonctionne pas sans acide phosphorique elle fonctionne très bien et le maïs c'est l'inverse sans acide phosphorique il ne fonctionne pas et avec de l'acide il fonctionne bien et donc l'idée c'est le pH des systèmes racinaires oui et puis en fait le phosphore parce que c'est un facteur limitant en agriculture il faut du phosphore pour faire fonctionner parce que le phosphore tu l'as dans comment dire c'est l'énergie des systèmes vivants l'ADP d'accord adénosine triphosphate diphosphate et tu perds en fait c'est le système d'échange d'énergie dans la biologie réellement et donc le phosphore on sait qu'il est problématique on étudie le phosphore parce qu'on sait qu'il est limité allez dans 50 ans on n'a plus de mine de phosphore comment on fait donc t'es obligé d'en apprendre il va où le phosphore qu'on mange les toilettes la mer je caricature d'accord en fait on ne le recycle pas ben oui les bouts de steppe etc c'est très très mal recyclé on a un vrai souci dans notre société sur le phosphore qui va faire de l'eutrophisation des algues vertes et tout le reste mais qui n'est pas au bon endroit en fait voilà et donc quand ils ont mesuré les systèmes racinaires ils ont trouvé là vous avez le maïs vous avez le soja et vous avez la fèvrole et on a mesuré des acides organiques malates citrates malates citrates et là on mesure une base et donc ce qui se passe c'est que la fèvrole elle produit déjà pas mal d'acides organiques type malates d'accord quand on est au citrate le maïs il en produit un peu le citrate plus du tout pour le maïs par contre le soja un peu mais la fèvrole beaucoup et quand vous additionnez les deux vous avez énormément d'acides organiques de produits oui ça pourrait aider énormément dans nos sols calcaires oui je pense et donc voilà les raisonnements qu'ils ont c'est à dire que quand je mets pourquoi le maïs et la fèvrole fonctionnent bien ensemble en fait quand ils mesurent les ph racinaires des maïs on est sur des systèmes à 7,7,5 et donc à 7,5 c'est très compliqué d'aller chercher par exemple du calcaire dans une roche-mer calcaire ok c'est très compliqué d'aller extraire le phosphore bloqué dans sa double liaison calcium-phosphore blocage parce que il acidifie pas assez pour tirer les éléments pigé et donc la fèvrole qui fait ça grâce à sa nodosité à son ammonium et qu'elle réinjecte l'hydrogène elle va acidifier la rhizosphère et elle va libérer tout un tas d'éléments qui sont dans le complexe argilo-humique d'accord et qui finalement si vous mettez les deux systèmes racinaires mélangés en même temps vous allez avoir une plante qui aide l'autre et en fait c'est pas sur l'azote que les plantes sont complémentaires c'est sur tous les autres minéraux de la CEC et l'azote revient quand vous allez laisser la paille de légumineuse au sol qui va être biodégradée et ramener de l'azote et donc ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de comprendre qu'il faut qu'on cherche pour avoir des plantes complémentaires les unes des autres qui poussent mieux des pH racinaires complémentaires c'est-à-dire une graminée elle va peut-être aller plutôt vers 7 quand une légumineuse sera peut-être plutôt vers aller en dessous de 5 ou autour de 5 voire 4 pour la plus puissante d'entre elles c'est pour ça qu'un pH acide pour une févrole ça ne lui pose aucun problème elle fait du 4 de toute façon donc que ce soit à 4, à 5, à 6, à 7 ou à 8 elle fait du 4 par contre le maïs ce n'est pas le cas et donc on a commencé à faire cette réflexion pour se donner des complémentarités il faut qu'on aille voir les racines et ça ce n'était pas prévu donc c'est intéressant parce que j'en ai mis en route notamment je le fais en élevage on a fait des maïs mélangés on a repris la millepa des peaux rouges c'est quoi ce mélange là c'est un maïs graminé ph7 avec un haricot légumineuse ph5 et une couverture au sol qui se faisait avec une courge une pastèque un truc comme ça et donc là vous avez un fruit une protéine et de l'amidon de la farine et donc c'était intelligent auto-nettoyant et ça pousse mieux ensemble et donc on commence à piger que ces cultures mélangées en fait c'est sûr sans doute les péages des systèmes racinaires qu'il va falloir qu'on travaille donc peu d'informations j'en ai pas j'en trouve pas beaucoup et finalement il va se passer un truc abominable pour les pour les agriculteurs dans le sol il y a aussi de l'électricité et donc ça s'appelle l'oxydoréduction et donc les scientifiques qui travaillent là-dessus alors Olivier Husson c'est celui qui nous a rendu en français le travail accessible il y a 6 000 le publie alors on ne le refait pas ils se débrouillent et les scientifiques ils nous ont produit un modèle où sur le sol vous avez le pH de 0 à 14 et le niveau électrique du sol de moins 0,2 volt à plus 1 volt d'accord et en fait l'hypothèse centrale des scientifiques qui travaillent là-dessus c'est que la bonne santé de la plante elle est là et que dès qu'on va s'écarter du système c'est à dire pH autour de 7 mais vraiment entre 6 ou 5 et demi et 7 et demi donc voilà on a une cible pH autour de 7 et 0,4 volts et donc l'hypothèse centrale qui nous ont posé sur la table à partir de 1936 donc ça date personne n'a travaillé dessus avant là on va dire à partir des années 2000 ça s'est remis en route et donc voilà ce qu'ils disent si vous échappez de cette zone vous allez avoir des problèmes ici des problèmes là ou des problèmes peu importe où vous allez vous aurez des problèmes et donc ça c'est compliqué parce que les problèmes ça s'appelle déblocage des maladies des pathogènes des ravageurs des virus et donc c'est un truc très compliqué donc on a mis un petit peu de l'ordre pour que les paysans ils aient une méthode parce que ça j'en fais rien je vous garantis donc le travail a été hop Olivier et Husson tu viens là il faut qu'on bosse on a besoin de comprendre ça et donc voilà un petit peu comment ça marche en fait je vous ai séparé la ligne électrique et le pH donc le pH en fait les plantes elles vont assez bien de 7 à 8 de 5 à 8 et l'électricité elle navigue assez bien de 0,35 à 0,45 et donc elles ont une zone où elles sont plutôt pas mal et en fait la machine elle est très simple pour rester vivant je dois capter de l'énergie et quand j'ai capté de l'énergie je dois en perdre et en permanence ils appellent ça une roue redox je suis vivant parce que je gagne de l'énergie et je la perds et je la gagne et je la perds et tant que ce mécanisme fonctionne tout le monde reste vivant et l'hypothèse qu'ils ont émise c'est que toute la biologie sur Terre fonctionne sur ce principe électrique alors c'est des microvoltages on est bien d'accord et donc il va se passer des choses si je ne fais que gagner de l'énergie je vais en crever et si je ne fais que perdre de l'énergie je vais en crever aussi et en fait ce système là il commence à nous expliquer vous allez le comprendre tous les systèmes énergétiques sur lesquels vous avez commencé à plancher avec la biodynamie etc. et donc là on a eu des grosses grosses surprises et on va avoir des sueurs froides mais très très froides quand on va commencer à comprendre et quand on va commencer à comprendre qu'on peut mesurer et si jamais ça se débobine on est très mal parce que quasi toute notre nourriture pourrait partir à la poubelle alors comment ça marche et bien quand le sol et la plante vont perdre de l'énergie on va monter en voltage parce qu'en fait ce qu'on mesure c'est un déplacement d'électrons plus vous mesurez d'électrons plus vous perdez de l'énergie ok et donc on a appelé ça une oxydation on oxyde on perd de l'énergie c'est une perte d'électrons réellement alors dans ce micro-voltage là et donc c'est l'oxygène qui provoque la perte d'énergie pigé et à l'inverse il y a des mécanismes qui vous font gagner de l'énergie d'accord on appelle ça une réduction donc plus je descends plus je vais vers zéro c'est un gain d'énergie mais c'est un gain d'électrons réellement et donc mon problème du vivant c'est que je ne peux pas que perdre ou que gagner quand je gagne je dois perdre et je dois équilibrer ces deux systèmes là et donc allez hop c'est parti et on va essayer de voir ce qui se passe dans ce système là donc tant que vous êtes capable de garder la plante dans votre système ici elle ira très bien d'accord et puis on a commencé à regarder quelles étaient les pratiques qui favorisaient l'entrée d'oxygène dans le système sol-plante il y a de plus en plus d'oxygène en fait et là ça a été la grosse surprise première étape je fais rentrer de l'oxygène la plante elle va perdre de l'énergie elle va tomber dans une case maladie des insectes des pathogènes des maladies fongiques des virus virus quand on est à plus de 7 développement des virus donc à moins de 7 les virus ont un petit peu de mal mais à 7 et plus de pH virus et donc on s'est dit aïe 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 on n'aimerait pas qu'il y ait trop d'oxygène qui rentre dans le système on aimerait que la plante reste plutôt là sans oxygène et donc premier système qui va rentrer de l'oxygène c'est le travail du sol ben oui j'aère le sol il y a 20% d'oxygène dans l'air que vous avez donc vous rentrez plus d'oxygène que ce que ne permet le système biologique qui contrôle son oxygène réellement il y a de la litière etc et de la biologie qui en a besoin mais qui contrôle le besoin ok hein oui 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 tu déstructures tu rentres de l'oxygène et puis on a eu une grosse surprise il y a un truc abominable qui s'appelle le soleil sur le sol nu et donc dès que le soleil tombe sur le sol nu alors je ne sais pas si je vous l'ai mise parce que voilà vous avez cette réaction là qui a été mis en place elle a été mis calculée en 2015 et donc vous avez une réaction de fin de ton c'est le faire avec des ultraviolets en présence d'oxygène on fait un superoxydant très puissant en fait qui vous fait oxyder on perd la matière organique et donc dès que le soleil tombe sur du sol nu vous avez énormément de réactifs oxygène qui arrivent donc c'est ce qu'il y a de pire c'est pour ça que finalement on a commencé à comprendre que le pire ennemi des paysans c'est le soleil sur le sol nu et là on prend des coups de poing tous les jours tu dis c'est pas Ali Baba j'ai Mohamed Ali derrière la porte à chaque fois boum et donc en fait ça y est j'ai travaillé la terre et la terre est nue je perds de l'énergie après je vais choper des maladies fongiques et des insectes et peut-être des virus si je suis dans un système ph au-dessus de 7 et puis je continue quand il pleut sur l'appareil tu dis mince il y a énormément d'oxygène dissous dans l'eau de pluie et quand il pleut sur un sol nu où il y a du soleil et que tu as rajouté de l'oxygène tu ramènes de l'oxygène alors que cet oxygène si le sol était couvert il rentrerait dans le sol mais c'est une façon là il en a besoin le sol mais il va être contrôlé et donc on se rend compte superficiel on ne sait pas ouais c'est probable que c'est peut-être plutôt les 10 premiers centimètres que les 50 en dessous et encore on n'est pas sûr parce que de la pluie avec de l'oxygène dissous ça pourrait descendre oui 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 ça c'est l'hypothèse classique centrale on ne sait pas en fait là on a peu d'infos mais on voit en fait l'idée c'était pas de dire à quel il y a un problème il y a des risques voilà on ne sait pas à quel niveau mais si tu cumules tous les facteurs de risque tu pourrais en avoir un gros c'était ça l'idée et donc la pluie attention et puis finalement tous les produits que je vais mettre qui contiennent de l'oxygène CAO CAO3 d'accord P2O5 K2O NO3 les nitrates d'accord SO3 SO4 le soufre pigé etc etc c'est à dire j'ai tout un tas de produits que je vais utiliser qui sont des apports d'oxygène on regarde maintenant l'histoire des paysans alors chez les cultivateurs traditionnels je l'ai à tous les coups je travaille la terre et il fait chaud je perds de l'énergie je commence à rentrer dans une case prison ici en façon danger et puis il pleut maladie et puis j'ai rajouté des nitrates maladie à tous les coups un petit peu d'acide phosphorique chimique en plus un petit peu de potasse en plus je ne te dis pas c'est le feu là-dedans et donc toutes mes plantes vont être malades et donc à partir de là qu'est-ce que je vais faire mais non je vais envoyer un produit qui contient beaucoup d'oxygène pour suroxyder le système lui faire perdre encore plus d'énergie pour sortir de ma case prison et donc je vais inventer un produit qui s'appelle le premier de toute la chaîne des produits qui a été inventé ça s'appelle un sulfate de cuivre ben oui SO4 moins moins plus CU plus plus et donc c'est un produit super oxydant de contact d'accord et bien en fait qui va vous faire sauter la case maladie et vous allez être ici et donc quand vous êtes en haut qu'est-ce qui va vous arriver hein ben il n'y a plus de maladie tout va bien et donc la plante elle va commencer elle fait de la photosynthèse et donc elle se dit voilà tout va bien super je veux revenir là sauf que pour revenir là elle passe où par une case prison ok et donc qu'est-ce que tu fais tu remets du cuivre par exemple mais et c'est là que quand tu enquêtes t'es mort de peur tu dis là il n'y a plus de bio ou de pas bio qui tiennent parce que tous les produits fongicides quasi tous sans exception ce sont des super oxydants mais c'est vrai pour les insecticides et c'est vrai pour les désherbants voilà t'es mal tu dis aïe 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 donc je vais faire une agriculture qui joue en haut là-bas alors on peut le dessiner comme ça hop voilà on joue en haut et donc on est dans une zone finalement par le traitement où on va garder la plante hors maladie et puis il y a des petits malins qui travaillent là-dessus il y a toujours des gens qui réfléchissent et c'est intéressant d'aller attraper le bruit de fond de ces gens-là que nous disent certains médecins certains nutritionnistes et ça pourrait être une rumeur aujourd'hui ils nous disent que l'agriculture produit des aliments avec de l'énergie vide qui précipite la maladie de ceux qui consomment ces aliments-là je vais vous prendre l'exemple du blé 3 ou 4 fongicides pour réussir les 100 quintaux et j'ai mis de l'ammonitrate et de l'acide phosphorique de l'oxygène de l'oxygène j'ai travaillé le sol il a éteigné une bonne partie de l'année et donc le blé que je vais produire il est en haut ici c'est-à-dire c'est une plante qui est super oxydée mais qui est vide d'énergie en fait puisqu'elle a perdu énormément d'électrons quand elle est là ok et donc je suis en train de nourrir ma population avec une farine qui n'a pas d'électrons ok une pigée jusqu'à là et puis il arrive la suite apparemment c'est vrai pour moi cette histoire de roux et d'ox je dois gagner et perdre de l'énergie et donc si maintenant je mange un blé qui n'a plus cette énergie électrique là puisqu'il a perdu qu'est-ce qui va m'arriver et bien oui il va m'arriver un truc très simple le corps va essayer de rééquilibrer le métabolisme énergétique et donc je vais équilibrer mes excréments en énergie et je vais épuiser mon énergie vitale dans la nourriture par la digestion en fait j'ai intérêt à récupérer de l'énergie quelque part moi et donc on a commencé à regarder ça d'un oeil on se marre pas au coin de la table parce que si jamais l'hypothèse est juste on est très mal et donc effectivement à manger l'hypothèse centrale à manger ces produits déséquilibrés en énergie et bien ça nourrit très mal son individu qui s'épuise à manger etc et qui donc va tomber malade et donc allez je vous le donne en mille on va coller sur le dos des paysans toutes les maladies métaboliques de la société même si vous n'êtes pas toujours responsable voilà ou pas du tout et donc la question c'est comment on se sort de ces pièges là pour les éviter quand même et donc on a commencé à regarder ce qui se passe ici parce que s'il y a des techniques qui font perdre l'énergie grâce à l'oxygène on a aussi des techniques qui permettent de gagner de l'énergie grâce à la lutte contre l'oxygène quelque part et donc en bas il y a tout un tas de pratiques agricoles qui permettent à l'agriculteur de gagner en énergie réellement et donc la première technique c'est la photosynthèse c'est à dire que quand une plante fait de la photosynthèse elle capte des photons et dans le cycle de la photosynthèse elle récupère un électron et donc chaque fois que la plante va faire de la photosynthèse elle gagne de l'énergie ok et donc une plante qui pousse elle joue à la baisse parce qu'elle sait que elle perd de l'énergie à cause de qui la pluie et le soleil super oxydant donc elle se bagarre contre le soleil elle capte de l'énergie parce que le soleil lui en fait perdre et donc comment fait la plante maintenant le soleil arrive donc qu'est-ce que fait votre plante elle fait une feuille parce qu'elle va perdre de l'énergie grâce au soleil donc elle va essayer d'en gagner grâce à la photosynthèse et donc elle fait une feuille deux feuilles trois feuilles quatre feuilles cinq feuilles elle pousse et elle essaye de se bagarrer contre la perte d'énergie ok et elle récupère de l'énergie à tout prix et donc donnez-moi la plante la plus minable pour capter de l'énergie ben le blé pourquoi parce qu'à six feuilles ou je ne sais pas combien il s'arrête alors qu'un arbre combien il fait de feuilles ben oui tu ne comptes même pas tu ne sais quasiment pas compter vous poserez la question à Alain Canet un arbre combien de feuilles et là vous comprenez que ben oui que l'arbre il a une capacité à capter de l'énergie qui est phénoménale réellement et en fait ça nous a complètement échappé tous ces raisonnements là donc quand vous les mettez en ordre vous dites waouh il y a des machines dans le contexte biologique qui sont super performantes et ça vaut le coup de les visiter et donc tout ce qui garde de l'énergie ce sont des résidus de plantes et bien dans les feuilles il y a de l'énergie dans la paille dans les racines dans le bois etc les écorces tous les résidus parce que vous savez bien si vous le brûlez ça fait encore donc il y a de l'énergie et c'est de l'énergie qui est c'est un gain de la photosynthèse en fait d'accord donc gain d'énergie avec les résidus donc les litières sur le sol qu'est-ce qu'elles font elles protègent le sol c'est un gain d'énergie et elles empêchent le soleil d'accord de taper dedans sur le sol nu qu'il ne faut surtout pas avoir on va y arriver au sol tassé oui ils sont en bas là d'accord toi tu travailles le sol pour les oxygéner et quand ils sont compactés c'est un gain d'énergie oui mais c'est il faut éviter qu'il y en ait trop parce qu'il a besoin quand même d'oxygène mais l'oxygène rentre par la pluie et donc on a commencé à regarder ça et on s'est rendu compte que l'humus la matière organique du sol c'est pareil c'est un système qui a amené un gain d'énergie résiduel au sol puisque c'est de la plante en conserve quelque part et donc plus vous aurez de matière organique plus on fera tourner cette machine organique plus on a d'énergie pour lutter contre la perte d'énergie liée au soleil ok vous avez de la réserve réellement et on continue et on s'est rendu compte que tous nos effluents j'ai tout mis dans la même case pour réfléchir sereinement les composts les fumiers les lisiers les machins tout ce qui est organique en fait il n'y a pas d'oxygène vous faites une analyse au labo azote d'accord on a de l'azote organique de l'azote total mais il n'y a pas de nitrate là dedans pigé donc c'est un gain d'énergie parce qu'on a une forme d'azote non oxydé dans ce dispositif de produit naturel ok dans les excréments etc là tu te dis waouh c'est quand même super bien fait d'accord et puis on a un problème avec deux techniques le sol se gorge à nos hydromorphies plus d'oxygène mais bon on sait tous que c'est pas terrible mais voilà donc on garde de l'énergie là dedans quand c'est compacté mais il n'y a pas assez d'air il n'y a pas assez d'oxygène donc pareil c'est gain d'énergie mais on sait que c'est pas forcément ce qu'on va rechercher parce qu'il en faut un peu quand il y a trop d'énergie qu'est-ce que je dois faire je dois mettre de l'oxygène pour perdre de l'énergie il faut que ça tourne mon affaire et donc on va enlever l'eau et on va essayer d'aérer le sol quand même et finalement on s'est rendu compte que tous les fertilisants sans oxygène sont les bienvenus l'urée NH2 l'ammoniaque NH3 l'ammonium ou l'azote ammoniacale NH4 d'accord ? waouh et en fait on voit bien que la nature a bien bossé puisqu'elle nous fabrique de l'urée et pas des nitrates les nitrates c'est au bout c'est quand il y en a trop il y aura des nitrates mais elle évite d'en faire et donc et puis finalement quand on a fini le travail on s'est rendu compte que dans les enquêtes il va y avoir tous les acides organiques qui apparaissent acide humique acide fulvique etc vitamine C acide ascorbique etc et qu'en fait si je dis vitamine C je dis quoi ? de l'orange oui des oranges des légumes tout ce que vous voulez non je dis anti-oxydant en fait anti-oxygène en fait ce sont des outils que la plante a inventé pour maîtriser l'oxygène ok et quand vous les mangez c'est très bénéfique pour votre santé puisque vous avez besoin de contrôler l'oxydation de votre corps et donc manger des antioxydants c'est intéressant pour la santé humaine mais la santé tout court y compris des végétaux d'accord et donc on s'est dit waouh c'est là qu'ils arrivent et donc les oligo-éléments ils sont où ? et bien tous les oligo-éléments avec de l'oxygène par exemple la silice c'est SiO2 donc on va les mettre en haut par contre le bord c'est B on va le mettre en bas ok et donc on va commencer à regarder la forme usuelle des oligo-éléments parce que avec les oligo-éléments on pourrait avoir des systèmes qui accompagnent les antioxydants mais surtout des oligo-éléments sans oxygène par exemple le cuivre CU c'est pas CUO et donc quel est le problème du cuivre et son dosage c'est-à-dire oligo-éléments pourraient être bien sulfate de cuivre ça pourrait être abominable vous piger ? et donc il va falloir revisiter tout ça et donc la question qu'on avait est-ce que avec toutes ces pratiques plutôt vertes on ne pourrait pas permettre de gagner la bataille et de laisser la plante dans sa zone de confort c'est-à-dire prévenir les maladies grosse hypothèse de travail j'ai commencé alors avec les éleveurs parce qu'eux ils ont un round-up très à l'aise qui s'appelle une faucheuse ça marche pas on fauche on donne aux vaches ou aux génisses et donc ça permet d'apprendre très très vite des nouvelles techniques et donc on s'est on s'est posé la question si la plante on arrive à la maintenir dans sa zone de confort elle serait potentiellement peu ou pas malade on pourrait prévenir toutes les maladies des cultures d'accord avec une agronomie organisée sur l'organo biologique d'accord et peut-être qu'on pourrait se faire aider en préventif d'un certain nombre de problèmes et donc à partir de maintenant l'agriculteur il a deux choix soit il oxyde et il joue en haut soit il fait de l'anti-oxydation et il joue en bas parce que le soleil sera toujours là oxydation du soleil parce qu'il va toujours pleuvoir avec de l'oxygène dissous qui va rentrer dans le système d'accord donc de l'oxygène en fait vous en aurez toujours assez donc on s'est dit on va commencer à jouer en bas avec nos nouvelles pratiques alors je les ai mis vertes je les ai mis vertes c'est pour la com d'accord et donc ça ça nous ouvre des systèmes nouveaux et donc allez on est ici maintenant début avril ma vigne qu'est-ce qui va lui arriver voilà le soleil arrive regardez bien prenez l'exemple de votre vigne donc votre vigne qu'est-ce qu'elle fait et bien elle est petite sans feuille oui non mais pour la sainapa qu'est-ce qui arrive maintenant il arrive le soleil plus de l'eau de la pluie donc il arrive de l'oxygène à bloc donc ça c'est O2 plus 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 et donc ça y est le système et donc quel est le premier truc que vous faites non qu'est-ce que vous avez fait encore des fois vous avez fait du travail du sol enfin peu importe voilà clac oxygène et maintenant le soleil est là avec la pluie et donc premier truc que vous faites vous envoyez du cuivre ben oui j'envoie la plante ici parce que je sais très bien qu'elle va tomber malade je me pose même plus de questions si je ne le fais pas en plus au bon moment bing j'y tombe tout de suite dedans et une fois que la maladie est là j'ai perdu gros la vigne les premières attaques c'est terrible tu perds quasiment tout si tu n'as pas calé d'accord et donc imagine que maintenant tu puisses enlever ça d'accord et que tu mettes plus un couvert végétal qui pousse encore d'accord donc ça ça veut dire moins O2 réellement puisqu'on va capter de l'énergie par rapport à la perte pigé donc ça veut dire que le couvert la couverture végétale des sols pourrait me freiner l'oxydation et qu'est-ce que je pourrais faire pour protéger ma vigne en préventif plutôt que d'envoyer du cuivre ben oui j'envoie des acides organiques type vitamine C avec des oligo-éléments sans oxygène pigé vinaigre ça pourrait être un petit peu violent le jus de citron aussi je pense mais vitamine C gros job vitamine B gros job pourquoi vitamine B et C c'est parce que c'est les deux seules familles de vitamines hydrosolubles donc rapidement assimilables par un système de pulvées non 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 là c'est vous avez intérêt à rien dire si vous voulez faire votre essai un petit pulvérisateur à dos sur quelques enfin une partie d'un rang d'accord mais non mais attends t'as vu la foire d'empoigne sur laquelle tu vas être méfiez vous donc on se méfie toujours pareil une petite méthode pour essayer mais ça pourrait être très 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 performant d'accord et donc on anticipe la maladie t'as qu'on ramène là et ça tient plus longtemps et donc on va se rendre compte que ça pourrait nous faire on pourrait avoir des techniques de contournement ou alternatives appeler les comme ça qui font tomber les produits phytosanitaires réellement ok et donc on s'est rendu compte que à tout prix à tout prix à tout prix il y a un produit qui doit sortir tout de suite des systèmes de culture c'est l'ammonitrate les nitrates doivent sortir parce que dès que tu mets des nitrates pour booster ta plante bing tu vas dans la case maladie alors que si tu travaillais avec de l'organique ou de l'urée et bien tu aurais une réserve d'énergie énorme dans ce système là et qu'est-ce que vous pensez des kélates de fer je sais pas tu les as comment c'est je sais pas les kélates ce qu'on nous dit c'est que les systèmes kélatés oligo-éléments et autres ils sont très assimilables d'accord et donc toi ce qui va t'intéresser c'est d'avoir un kélate sans oxygène réellement il faut vérifier les formules des systèmes kélatés non je sais que c'est très cher si tu veux moi voilà ce que j'entends dit les gars ils arrivent kélatés cher et donc ce que je sais c'est que toutes les formes kélatées sont assimilables assez facilement d'accord les végétaux ils adorent ça mais globalement prix est-ce que tu n'aurais pas intérêt à travailler avec des éléments simples non kélatés sans oxygène on pense que ce serait peut-être plus simple ok et donc dans ce système là on s'est dit ben allez on joue dans des systèmes organobiologiques on a encore tout un tas de trucs c'est à dire les bactéries lactiques les acides lactiques les acides humic fulviques vitamine C avec les oligo-éléments sans oxygène pour protéger les plantes en préventif et en fait Olivier Husson il nous a encouragé à faire un travail donc mon stagiaire que j'ai dans le sud il fait cette enquête là avec les agriculteurs en fait chaque plante pourrait être une bonne plante bio-indicatrice de l'état électrique et oxydé des sols voilà ce que nous a dit Olivier Husson parce qu'on ne sait pas mesurer ce truc là dans les sols agricoles on ne sait pas le faire parce que le moindre téléphone portable puisqu'on est sur du micro-voltage il fait réagir et donc il disait l'idée ce serait de demander aux agriculteurs quel type de sol ils ont est-ce qu'ils ont des pH au-dessus de 8 quels sont les adventices qui poussent là-dedans et de recaler les adventices avec le travail de Gérard Dusserf pour dire ben voilà c'est des sols oxydés c'est des sols réduits c'est des sols hydromorphes c'est des sols ceci c'est des sols comme ça et de commencer à classer les plantes selon le milieu où elles poussent et en fait par les pratiques agricoles on pourrait prédire c'est oxydé ou réduit d'accord asphyxié compacté ou pas et on aurait un certain nombre de plantes qui pourraient nous dire l'état du milieu par les plantes bio-indicatrices et ça nous paraît être la combine la plus simple alors la plus longue à acquérir parce qu'il va en falloir faire quelques tests mais la plus simple parce qu'au final quand tu as commencé à faire une grille ben c'est facile il suffit de dire ben tiens telle plante attention je joue en haut je joue en bas quoi d'accord on a fini c'était pour vous finir la journée de toutes ces sciences machin connaissances autour de l'organique et vous voyez bien qu'il va se passer énormément de choses dans vos systèmes de culture on le pressent dans toutes ces biblios quand vous cumulez tous les éléments de la réflexion je vous remercie de la réflexion